Yo bienvenue dans un skip alors Valentin était pas là pas disponible aujourd'hui du coup j'ai pris sa marionnette mais y'a pas de soucis on va faire l'émission quand même bonjour salut à tous comment ça va on fait l'émission d'un skip ça marche pas j'ai vu du coin de l'oeil ça marche on voulait tenter si ça marche je retente ok tant qu'on est parti pour une nouvelle émission pour une nouvelle émission d'un skip ça marche pas du tout je vois on était persuadés que ça marchait bonsoir à tous j'ai adoré quand même j'ai quand même adoré merci à lui qui vient dire c'était pour ça mon manteau il est très déçu bonsoir à tous j'espère que vous allez oh le Stéphane à la réalisation l'enfant prodige moi j'ai beaucoup aimé cette petite intro magnifique et regarde Locker merci beaucoup pour l'abonnement Twitch Prime bonsoir on est encore ravis de vous retrouver j'espère que vous allez bien désolé pour ce petit retard on commence à être habitué mais promis on va le réduire de semaine en semaine oui on va essayer on fait le maximum alors écoute ça va très bien attend il y a plein plein de gens déjà attend on a Boarg effectivement qui s'est abonné avec un Prime on a Wizilo aussi qui vient de s'abonner pour son sixième mois merci beaucoup Wizilo voilà sixième mois niveau 3 on a aussi il y a deux secondes Locker tu l'as remercié Locker ou quoi ? pas du tout Locker et Monster MP il y a quatre minutes abonnement de niveau 2 pour ça fait six mois et Cheez Oula Cheez 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 Il a fait le bataque en live donc il pourra peut-être nous donner des petits tuyaux pour savoir comment ça se passe quand on fait ce genre de choses en direct parce qu'on va recevoir, tu l'as déjà dit je crois, Adrien Meignel ce soir incroyable et je deviens de funès et à 2000 qu'est-ce qu'on avait dit il a tourné donc n'hésitez pas on sait pas comment on va organiser ça mais il y aura une tournée à ce clip s'il y a 2000 subs on est bien parti, 164 je crois j'ai vu alors là, incroyable, 144 144 merci beaucoup pour tous vos abonnements on est de retour on va essayer de faire un peu vite puisqu'on a évidemment une émission assez chargée parce qu'Adrien le connaît bien donc on avait envie de faire plein de trucs Rapidement on voulait quand même faire un petit big up à Paul qui est juste là derrière qui nous a fait des magnifiques photos et qui est de retour aujourd'hui pour nous faire d'autres photos Polo Polo et donc là il nous a fait une petite sélection j'ai quelques petites photos pour le montrer quand même Voilà des petites photos de la semaine dernière On peut rester sur celle là, on peut rester sur cette photo C'est ce qu'on appelle un bavoyon et c'est un peu grâce à Adrien Meignel qu'on appelle ça un bavoyon Demiversaire C'est parce que voilà les photos Adrien avait tendance à commenter genre bavoyon Merci beaucoup sexy, 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 onksa, onksa pour ton demi-versaire merci beaucoup Donc ouais on a plein d'autres, celle là magnifique, alors je vais passer rapidement C'est l'Amérique ici ou quoi ? Attends on est en plein d'Amérique Oh la la Pas bavoyon Pas bavoyon Pas bavoyon ça Si 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 Donc voilà on était avec Trivia avec Little Big Boy la semaine dernière Regardez moi cette alchimie sur le plateau C'est parce que c'est un truc incroyable joli impono que tu vendes des photos Oh ! Il y a tes copains Paul qui est là Et là il y a tes copains qui a régalé tout le monde Et donc Gophytosaurus Rex Oh la qu'on connait qu'on salue Oh la tes copains qui offrent des abonnements une nouvelle fois de plus Une nouvelle fois de plus Bon on va s'arrêter là On coupe l'émission maintenant Stéphane On s'arrête là Ok Tu veux aller on quitte ? Voilà Bonne soirée On vient de perdre 400 personnes On déconne ça va Bon voilà donc on a plein de belles photos Paul est-ce que tu veux pas aller à côté Stéphane si tu veux bien Et tu nous donne peut-être les réseaux où on peut retrouver tes photos Parce que c'est super sympa d'être venu Pendant ce temps là je vous montre peut-être le travail de Paul Attends 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 J'arrive C'était donc avec Trivia la semaine dernière C'est ça Donc bah merci beaucoup Ça va Les réseaux bah du coup c'est Paul de Youdeo un peu partout Et at Paul Robin Robin E-I-N P-A-U-L-R-O-B-E-I-N Voilà Merci beaucoup Magnifique Merci beaucoup Paul Merci et donc on en aura d'autres du coup Bah je vais m'arrêter sur celle-là Elle me plaît bien Et donc bah du coup on en aura d'autres la semaine prochaine Parce que Paul reprend du coup des photos pour cette émission Voilà merci beaucoup Paul Merci d'être là Ça fait plaisir On avait un deuxième petit truc Ouais non c'est bon C'est le petit sommaire Le petit sommaire Oui c'est vrai Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et après on va recevoir Adrien Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va évidemment faire le petit Flappy Sport Un petit de l'e-sport sur Flappy Bird Tout simplement T'as vu je le présente de plus en plus comme ma télé Ouais bah oui alors qu'on est pas pour ça Ensuite on a le Mega Blind Test Donc bon je dis rien On verra bien Ça tu nous l'es un peu préparé Je suis curieux de... Je connais rien du tout Oui alors préparé et chippé sur internet évidemment Bravo Le Golden Park C'est le petit jeu du milieu Un peu FAQ vous allez voir Il y a plusieurs idées Et là on a mélangé plusieurs choses Golden Park D'où le nom Les concepts sont pas toujours très clairs Comme toujours dans la skip évidemment Evidemment Le clash Alors là il y a un clash La fameuse game castée Alors là on va mélanger en plus jeu vidéo et jeu plateau Ça va être... Ça va être incroyable Ça va être un total délire j'ai envie de dire Ça va être un total délire Est-ce qu'on est prêt à lancer le générique ? Bah non évidemment Mais on est bientôt prêt Stéphane tu me dis quand... Ah oui j'arrive Ah excellent On va faire oui générique Est-ce que ça m'a pété les oreilles ? On va faire oui générique Non alors normalement Stéphane on peut le dire On a réglé les problèmes techniques On a réglé les problèmes techniques J'espère J'espère Tout va bien Hop là Il y a des emotes N'hésitez pas à utiliser les hop là Vous allez voir ça sort beaucoup Les narvalos aussi sortent pas mal Allez On est parti ? C'est parti Allez générique Oh putain Oh putain Bas de moustache Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est ici ? Qu'est-ce que c'est ici ? Non mais c'est où ? Quoi c'est ça ? Ça vous connaissez pas mais vous avez échappé à quelque chose d'excellent Tu avais pas vu venir Oh putain Et pourtant tu m'avais envoyé une photo mais euh... Oh ça fait deux, trois semaines qu'il est là Juste pour ça Il est juste à côté Oh bah moi je dis Oui J'adore les gadgets donc je vais toucher à ça Qu'on explique rapidement Qu'on explique rapidement Attends, il y en a d'autres ? Oui qu'on explique rapidement Ça c'est Oh il doit y avoir des peines là-dedans Ça a été un décor Enfin un décor Un costume pour un truc de Golden Moustache Qui n'a jamais servé Ou une fois je sais plus Le lance-plan Le lance-plan Le lance-plan Ça c'est pas un pet Ça c'est pas un pet tu vas me dire Ah oui on a mis du temps à le trouver Mais effectivement il y a un pet Pas mal Donc ouais c'était pour le lance-plan Golden Moustache C'était la très peu série Depuis c'est resté dans le stock Ouais ouais C'était censé être la mascotte de Golden Moustache Qui s'appelait Bad Moustache Le Bad Mobile Le Bad Mobile Le Bad Mobile Non le Bad Moustache Non non c'était Bad Moustache Ah non c'était le Bad Mobile Ah non pas du tout Bon allez Je vais quitter 5 fois le plateau Ecoutez qui était en saison 1 de Golden Moustache C'était le Bad Mobile Bon alors il y a eu 2 propositions Ah il y a eu 2 propositions Moi j'ai toujours entendu Bad Moustache Et si on peut revoir C'est qu'ils ont été malins Parce que c'est vraiment un personnage Qui n'a pas de moustache Du tout Pour un truc où voilà Tu te dis il aurait pu avoir une moustache Non on avait préféré Ah voilà c'est fixé regarde C'est fixé Une espèce de tête de Lego Qui n'a aucun sens Voilà Un peu euh Putain à quoi ça me fait penser Bon je sais plus Du gaming C'est sans doute du gaming à quoi ça me fait penser Mais j'ai oublié Bon qu'est-ce qu'on fait ? On ne présente pas Adrien Meignel est avec nous Adrien qui est avec nous J'ai envie d'applaudir parce qu'on vient d'Adrien Meignel Il est côté Claude Cast Et on a envie d'applaudir Allez Tu sais que tu viens pour la 14ème en plus Bah oui j'imagine Et Adrien Comment ? Adrien qui fait ses premiers pas sur Twitch En plus on est super content A chaque fois première pour toi Donc voilà tu es actuellement Il y a des gens qui s'abonnent D'ailleurs merci beaucoup Alors euh Oh putain C'est qui ça ? Bah remercie donc euh Bah il y a un emote Freddy Gladieux là Non non c'est le capa Le capa qui est très connu Qui est l'homme qui rigole D'ailleurs en emote Est-ce qu'on peut balancer Des Jules Fenouille ? Parce qu'on a ici le créateur de ce mot C'est vrai Bah la valise et Jules Fenouille Regarde il y a une emote Jules Fenouille Oh la la Tu vois tu pensais pas à ce moment là En créant ce truc là Parce que Adrien c'est lui qui a créé le concept du Jules Fenouille Donc voilà De Fenouille la valise et Carlingue Bah écoute tous les pseudos tu les as créés J'adore les jeux Les surnoms J'adore donner les surnoms aux gens que j'aime Donc voilà T'as vu comment on les a aimés ? Comment dit ? Comment on les a aimés ? Bah écoute il y a même une emote Jules Fenouille maintenant Donc voilà tout est parti de Jules Fou Bon on l'a vu par contre hein c'est bon Rires Attendez il y a quand même beaucoup d'abonnements là Merci beaucoup Wizzilo qui a offert encore 10 abonnements Mais Wizzilo qui est notre producteur Alors moi j'aime autant vous dire Je comprends rien avec l'histoire d'abonnement Qu'est-ce que c'est qu'il y a des abonnements ? Les gens nous donnent de la thune Ah c'est bien ! Ca c'est bien merci Ca c'est pour vous donc ok On a aussi GarageR0 qui nous donne de la thune On a aussi LuchoGonze53 qui a pris un abonnement Ah LuchoGonze c'est un auditeur du Floodcast lui Il nous a appelé il nous a appelé le mec On t'a invité pour les récupérer Bah oui bien sûr ! C'est pas pour ma personnalité C'est pas le premier truc qu'on a récupéré du Floodcast Tu vas voir putain Non et l'organisation non plus tu vas voir On a pas récupéré du Floodcast Oh tu sais c'est... Et le Floodcast est monté on a l'impression que c'est carré Ouais on a l'impression Mais putain c'est ma souris de gaming j'ai la même Ah mais c'est excellent ça ! Alors y'a des gens qui nous regardent quand même Attention ! Bon Adrien Miniel pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas j'ai envie de reprendre de paraphraser le Floodcast Bien sûr ! Dis nous peut-être ce que tu fais dans la vie En ce moment Adrien Miniel voilà moi j'ai commencé à Golden Moustache avec ses zigotos On peut dire que vous êtes des zigotos ou alors c'est pas Twitch Moi je connais pas les termes Zigoto c'est Twitch friendly D'accord et puis bah je suis acteur, je suis scénariste Je fais ma petite vie Je sort d'un tournage là Et puis là maintenant je suis Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit ? J'ai pas le droit de le dire Non mais si tu fais groupe on pourra pas bimper Bah c'est au cas où je te dis Ah non donc je vais pas te dire Je vais pas te dire au groupe Parce que c'est Vroom C'est une série sur les voitures Dans le chat les gens savaient Un peu à la Carze en fait des voitures dans un hôtel C'est ça, je joue une Fuego Un Punto ? Non non et puis voilà Ça va être annoncé bientôt normalement Officiellement Donc voilà Les emmerdeurs aussi je pense Ça va pas tarder J'attendais le moment pour le dire Et voilà Moi je suis ravi d'être là J'ai l'impression de revenir à l'époque golden On était tous ensemble On a récupéré D'ailleurs on peut leur passer un petit bisou avec des moustaches déjà Parce qu'ils nous ont réunis On se connait quand même un petit peu grâce à eux Et surtout on leur a volé un paquet de perruques Donc gentiment Alors amuse toi Non on leur a pas volé parce qu'ils ont proposé Ils font un déménagement Donc il se trouve que Si vous me donnez une perruque je la mets Ils déménagent et changent de locaux Donc ils ont dit si vous voulez venir récupérer des trucs dans la cave Donc Valentin s'est fait un malin plaisir d'aller voler des moustaches Ouais mais j'ai appris qu'il y avait des beaucoup mieux Et que quelqu'un d'autre les a pris avant moi Mais un sac complet Qui est donc fantastique J'ai été footballeur C'est un peu Faut faire attention parce qu'on part très vite dans Couscous Très vite partir dans du racisme avec les perruques Non là c'est couscous Là c'est bien là Là on est sur J'ai pas mis de perruques moi C'est couscous C'est couscous Jean-Paul Rouve C'est couscous Jean-Paul Rouve Sinon Valderrama Je sais pas si vous connaissez le genre de foot Valderrama Valderrama ? On dirait que j'avais l'inventé Non 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 C'est un mélange entre Valbuena et Non non il est sorti Tiens Valderrama Non mais il avait la moustache et les cheveux comme ça Ah mais attends Un joueur colombien si je dis pas de conneries Et je vois la carte Panini je crois Ils avaient euh C'était un mec qui faisait un peu des Des petites Oui Carlos Valderrama tu vois les gens le disent Et Paul Nareff aussi effectivement Oui Paul Nareff totalement Ah oui couscous dans Là c'est euh Ring C'est ça Comment on est censé animer une émission dans ce cas Là voilà Est-ce que l'émission commence pas bien les gars ? Moi j'ai bien ri mais je l'enlève Parce qu'elle pue Elle pue totalement Une perruque qui pue pas ça n'arrive pas Pardon Il en avait prévu une Bah là t'es un peu Tu fais métalleux quoi MacGyver Moi j'avais MacGyver Je parle de toi hein Ah pardon ? Non non toi tu fais métalleux genre Métalleux qui pue de la 8 Non mais je veux dire Ça sent pas très bon Ah donc oui les clichés effectivement Directement Ah je savais pas que c'était un cliché de métalleux depuis le début Euh Si 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 c'est le plus connu D'accord mais euh Alors rapidement avant de lancer l'émission On a des petits big up à passer Parce que donc on a un discord et on a des gens Une communauté Qui commence à Je bouge Ça y est je bouge des cheveux Tiens Stéphane si tu veux pour la prochaine Arrêtez de me lancer des perruques Je cherche le point 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 C'est tout Bah attends on va t'embaucher Rires C'est tombé à mi-chemin par contre Stéphane il pourra pas ramasser cette Un false tu veux la mettre Ah moi c'est MacGyver La carlingue Ah oui Euh ouais on a euh On a un des petits big up à passer Où est-ce que j'ai mis ça ? Ah c'est bon c'est là Des petits big up à passer sur le discord Parce qu'on a une emote On a tout un délire sur Gérard Jugnot ici Donc Stéphane si t'as l'image Gérard Gigot du coup Exactement Bien joué il a deviné Gérard Gigot Et donc ça incroyable c'est Capucine Qui a fait broder un Gérard Gigot sur un morceau de pin Attends elle l'a fait broder ou elle l'a broder ? Elle l'a brodé pardon elle l'a brodé Bravo Capucine Incroyable c'est très très bien fait C'est incroyable Tu vois en alimote dans le chat Je me permets de réclamer un Jules Fenouille Si quelqu'un se sent de broder un Jules Fenouille c'est magnifique En blason comme ça là Mais ça c'est niveau 2 c'est chaud Un peu à la Harry Potter quoi L'école du Jules Fenouille C'est ça En plus Jules Fenouille Pourrait être dans Harry Potter je trouve Pour moi c'était un Pokémon C'est ce qu'on avait mis dans la vidéo Ah oui c'est vrai Un Jules Fenouille Oui c'est vrai Merci beaucoup Qui a dessiné ? Grelin qui dessine en ce moment Trousse Boy Ça fait 4 ans qu'on en parle C'est lui qui a dessiné le Gérard Gigot Et Grelin moi j'étais sur Café Salé le forum à l'époque Et oui bien sûr Voilà je le connais Mais c'est sorti que les dames s'arrêtaient là Elle s'arrête là Elle s'arrête là ? Non mais je lui passe le bonjour si regarde Grelin On était parce que j'étais dessinateur à une époque Bah Grelin si t'es là va plutôt bosser sur les planches plutôt que de passer les bons lourds Parce que sinon ça va remettre la sortie à la Saint-Grelin-Grelin Ah oui ! C'est excellent C'est excellent C'est excellent Attends ouais attention parce que c'est Ah pardon Ça fait mal aux oreilles ? Non non ça va Alors attendez parce qu'on a quand même toute une histoire avec Gérard Gigot Ça devient un fait divers maintenant Parce qu'on nous a envoyé aussi je vais vous le montrer On nous a envoyé un article incroyable sud-ouest Alors j'ai le nom de la personne pardon La suite de Franckis Franckis qui nous a envoyé ça Qui nous a envoyé un article de sud-ouest.fr Un an pour l'escroc qui a dilapidé plus d'un million d'euros en bourse A ton avis il s'appelle comment ce gars ? Je viens de voir Gérard Gigot Et vu qu'on en parle depuis 10 minutes Je suis dit non quiz Je vous l'ai dit C'est pour ça que j'ai préparé le blight d'euros Il s'appelle Pierre Durand C'est fait un piège Ouais mais Gérard Gigot mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Incroyable C'est fascinant Et donc voilà A Bordeaux Gérard Gigot a dilapidé plus d'un million de euros en bourse C'est fantastique Merci beaucoup Gérard Gigot bordel Mais comment déjà Je pensais vraiment pas qu'un gars pouvait vraiment s'appeler comme ça Qu'est-ce qu'on va l'emmerder ? Pardon désolé Gérard Gigot Alors c'est fini en plus la vie est compliquée là Mais déjà avec Gérard Junio on t'embête Mais en plus quand c'est Gigot ton nom de famille Gérard Gigot là c'est cuit là C'est cuit pour le mien Et en plus Il s'est fait ficeler là Je ne se dis pas Ah bah là il va se faire ficeler à mon avis très rapidement vu ce qu'il a fait C'est ce que j'ai dit Ca m'a blague Bah écoute je l'a redit les gens n'avaient pas bien entendu Mais cela dit Ficeler n'est pas vraiment une expression qui existe C'est pour ça que Carcérale c'est pas une expression carcérale D'accord Donc tu fais une vanne je la refais et tu juges la vanne que j'en fais Non 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 Un replay sur vrai Parce que je l'ai jugé juste après l'avoir faite On peut clipper et le regarder attention si vous voulez on peut faire un replay sur Twitch attention Waouh Ca y est il y a déjà un clash On est déjà dans la catégorie clash Ah on m'a dit que je sais pas il y a des clashs Allez oui Ah tu vas découvrir Donc bref Et oui pour moi Donc voilà Gérard Gigot qui est un hors la loi du coup hein Euh Il y a Cyrus le virus qui s'abonne donc voilà je te remercie Mais non Merci Cyrus le virus Et Silvercook aussi on l'a pas remercié et si Voilà Silvercook ok c'est prêt Merci beaucoup Où ils s'abonnent et ils reçoivent des mecs qui reçoivent pas des mecs J'avais marqué du love pour Adrien le sniper donc merci Et oui tu as le chat aussi de ce côté là ici Moi je sais plus ou donner de la tête Ici c'est le chat et ici c'est la tune Là c'est l'oseille et là c'est sympa Non il y a aussi le chat ici Ok d'accord Ah oui On a pas des bons yeux donc on a chacun son chat Ouais c'est ça Oui oui mais euh le message pour le sniper c'était euh dans les trucs d'abonnement je crois C'est sa live pour remonter Ah oui on fait des petits messages Oui c'est leur pour adrien au sniper exactement c'est Capucine qui nous a dit Quand on rate un truc on regarde cet écran parce que ça nous permet de remonter dans le temps Capucine qui a fait le Gérard Gigot je crois d'ailleurs Voilà c'est ça La fameuse Tous recours Voilà exactement Mais ça ira bonjour je le vois il me mentionne souvent sur Twitter donc je le sais Il est là Attends comment c'est possible Uzilo t'as abonné la skip bot comment c'est possible Ca s'appelle dépenser de l'argent vraiment Uzilo Merci beaucoup Uzilo qui a offert 133 abonnements non mais merci beaucoup Uzilo La skip bot qui est abonné Quelqu'un qui me dit tu n'es pas en mode gourde effectivement J'ai oublié ma gourde à la maison Mais tu pourrais être en mode tasse Mais il y a quelqu'un qui dit que je suis très beau et du coup je préfère lire ça que Enfin j'ai lu les deux du coup Mais je te les reproche non je suis pas en mode gourde Les gens sont gentils en général tu vois Et puis c'est de notre faute on t'a Non non j'ai oublié Non c'est moi qui l'ai acheté ça Ah bon ok c'est moi Ah non mais j'assume mais j'assume mais oui 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 Alors avant qu'on attaque Ah mais après cette intro d'une demi-heure C'est trop le bordel Mais non non t'inquiète il n'y a aucun problème t'inquiète Je suis heureux pour ça Il faut mais il faut être heureux On va pas te demander l'inverse J'ai une petite vidéo parce que Parce que du coup Tu m'as reparler d'une petite anecdote Et ça m'a rappelé que je l'avais en vidéo Je me suis dit qu'on pourrait se le regarder Ca pourrait être sympa C'est que je sais pas si tu te souviens Ah putain Alors en fait on a tourné On a tourné sur le toit du Grand Rex Donc t'as du tourner Tu peux peut-être déjà nous raconter remarque le tournage Le tournage de Super Rose Hangover Super Rose Hangover Bon si vous avez pas vu tant pis on va spoiler Mais en gros à la fin du sketch je suis C'est mon premier sketch Golden Moustache d'ailleurs Oui c'est vrai on t'avait invité dedans Et c'est vrai que c'est la première Premier sketch Golden Moustache On me demande est-ce que t'es ok pour être à poil A poil en plus même pas slip C'est à poil J'ai dit oui Parce que voilà pourquoi pas Y'a pas de problème Et je suis à poil sur le toit du Grand Rex Donc si vous voyez le sketch Là on me voit à poil et je suis sur le toit du Grand Rex Enfin poil Je suis à poil avec une chaussette Qui englobe la bite et les couilles Qu'on a retrouvé d'ailleurs Que j'ai du masquer après sur After Effects Exactement mais j'allais le dire Image par image là Si vous regardez le sketch On peut voir un petit flou parfois Tu sais pourquoi on te s'est dit qu'on allait le shooter ? J'ai une énorme queue Et je veux rien Non mais avec la chaussette T'as qu'il descendait On avait l'impression que t'avais vraiment un monstre J'aurais pu le garder du... Ouais Non mais autant Moi j'allais jamais jouer franc jeu Mais est-ce que c'est la première fois qu'on s'est vu ? C'est possible en fait nous deux ? Non On avait tourné avant dans le truc Warner Pour lequel je me suis fait arnaquer Ah mais oui c'est vraiment ça Oui c'est vrai Ok Si tu nous vois Merci pour les 200 balles Merci pour ton abonnement Très bon A chaque fois qu'elle s'abonne on adore Excellent Ou elle s'abonne Et donc Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais plus Non si Et donc j'étais un peu maquillé J'avais du... J'avais fait la préambule de la vidéo Tu peux tu peux tu peux J'avais du noir un peu sur les joues Parce que j'étais censé avoir démoli des tonnes de trucs en étant Hulk N'est-ce pas ? Et du coup Comme on était en équipe réduite J'étais en train de m'essuyer On voit la... Ça c'est on faisait un vine C'est pour ça Ah oui mais le vine a été basé sur un vrai truc quand même Oui c'est possible T'avais du t'essuyer Et on a bruit Parce que t'avais de la salissure Parce que t'étais censé avoir traversé etc Et là tu t'essuies Et en fait on profite du tournage Attends, est-ce que c'est ça ? Oui c'est ça Est-ce que c'est ça qu'on voit ? Est-ce que c'est ça qu'on voit ? Tu peux nous remettre l'image ? Ouais tu l'as ? C'est bien c'est parfait C'est juste au dessus En fait on était en train de tourner un vine On s'est dit Ah ça va être rigolo Il est disponible sur un drive Vous pouvez le trouver Ou tu fais une espèce de gollum Ou tu nous attaques etc Et c'était parce que j'étais vraiment en train de me nettoyer les joues Dans une flaque d'eau C'est ça Et sauf que là la vidéo qu'on va voir Donc c'était la vidéo Je sais pas pourquoi on filme ça d'ailleurs Même pas le vine Parce que je suis ridicule Bon bref ouais c'est peut-être ça Parce que c'est rigolo de voir Adrien boire dans une flaque sur le pas du grand rex Ah je pouvais pas Attends tu faisais un peu Non tu t'as su les jeux c'est ça ? Ouais bon bref Et peut-être pour la vidéo je faisais Et donc bon Vous allez voir que ici Il a pas fait gaffe Ta réaction est formidable En fait il y a un oiseau mort Et j'adore la double take La vraie double take de la vraie vie Où tu la regardes Tu fais ok Qu'est-ce que c'est ? Mais là je pense que tu filmes Raph qui fait le vine en fait Bah c'était de sérieux Ah putain Ah Je te prends Tu te prends Tu te prends Oh Mais c'est pire en fait Parce qu'après On note que j'étais vraiment beaucoup plus mince Ah ça me dégoûte ouais Tu vois tu craches parce que t'en as tu vois Oui mais c'est parce que je pense que sur le vine je faisais genre Je me mettais de l'eau comme ça J'en avais sur la bouche Et il y avait vraiment dans la flaque un oiseau mort Non mais regardez cette double take s'il vous plait Regarde j'adore Hop ouais Oui Il y a un cadavre Un cadavre Le mot cadavre a été prononcé Dégueulasse Putain J'ai beaucoup plus de ventre maintenant Je me rends compte Tu veux quoi Non mais voilà C'est le truc qui passe C'est le truc qui passe Mais je suis plus Je suis moins maigre Donc l'un dans l'autre Mais t'es encore plus beau Oh Peut-être on fait un vote sinon pour demander pour être sûr Mais qui passe d'un truc hyper mignon à un truc atroce Non il est dégueulasse Allez terminé Voilà on a fini les petits mots On va attaquer par la petite tradition Du début maintenant des émissions ASCII Où en fait on fait un hall of fame Sur le même jeu Avec tous les invités Pour avoir un petit classement Pour savoir qui est le plus fort Et là en l'occurrence C'est à Flappy Bird Je sais pas si tu connais Flappy Bird Non mais je connais Flappy Bird Pour l'anecdote Je peux dire une anecdote sur Flappy Bird ? Oui bien sûr Le temps que j'en trouve le bon lien Parce que j'ai pas le bon lien Elle est longue ton avis Non 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 J'ai un ami Qui s'appelle Keck Qui avait fait un jeu Qui était d'ailleurs disponible Je sais plus si il était sur téléphone ou quoi C'était exactement le principe de Flappy Bird Mais il avait fait Il avait sorti ce jeu Bien avant Flappy Bird quoi Ah oui ? Et c'était pareil un oiseau Avec une espèce de gros bec Enfin le design était similaire Et après le gars Il y a ce gars Qui a sorti Flappy Bird Et le mec s'est fait des millions Et il s'est dégoûté quoi Parce que lui Je sais pas s'il te l'a dit au moins 6 fois A l'époque A l'époque Si si En fait le mec après Avait dit Ah c'est trop de pression Il avait supprimé Le jeu était Oui le jeu était plus disponible Mais est-ce qu'il s'est fait de l'argent vraiment Oui oui il y avait un truc Qui rate Et donc Donc voilà Bah écoute on va pouvoir jouer Et on nous parle souvent des jeux de cake Les jeux Les jeux chiants Les jeux chiants Ah oui bien sûr Et bah écoute là on a du coup La vraie copie du coup Ouais 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 Du coup du Flappy Bird Sur lequel quelqu'un d'autre gagne de l'argent potentiel Mais qui est peut-être une copie du Flappy Bird en plus Alors attends je vais essayer de te jouer un peu plus Stéphane On va te faire ça bien Et vous avez vu que maintenant celui-là Il y a sur Insta la version où tu clignes des yeux Vous avez vu ? Oui 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 Ah oui oui il y a ça c'est vrai Alors écoute c'est tout simple Tu appuies tu montes Voilà je te montre un petit peu Ok On est très nul on a un score Moi je peux être assez nul moi Bah t'inquiète pas globalement on est tous nuls Je crois que le record est à 4 C'est Trivia qui a battu le record 5 peut-être Ah non il y a eu 6 avec la nouvelle version Ah je voulais pas savoir tant pis Ah c'est 1000 le record On a pas eu le temps de mettre à jour les chiffres Donc on les mettra la semaine prochaine Mais il me semble qu'elle a fait 6 Trivia Bah allez on est Désolé j'ai pas pu Alors c'est parti Ok Disons que tu fasses 7 Disons Allez T'as plaisir t'as plaisir Ah bon je crois qu'il y avait D'accord Ah non au moins 5 T'as au moins 5 Et sur le discord je trouvais qu'il y avait un 103 Et j'ai pas vu les nouveaux records Ah on a frite croustillante qui nous dit Pro type jouer avec la barre d'espace Merde putain Peut-être tu peux essayer Peut-être tu peux essayer Bah non je veux pas être avantagé par rapport aux autres Ok ok Ça c'est faire Donc sur le discord vous pouvez mettre Putain Ah je vais oui Sur le discord il y avait des gros records On les met à jour Au moins 103 Et après j'ai pas vu Pas facile celui-là Là il y a un petit coup Là t'as chopé le coup Aïe 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 C'est pas mal 4 C'est pas mal Dans tous les cas t'es au moins top 2 je crois Ok Est-ce que je dois avoir un dernier Oui oui je crois que je t'avais dit 5 Et tu dois être à 4 Ok allez Alors on y croit Bah cette fois je suis chaud Il a le truc Je vais peut-être être nul Non mais les hitbox codés à la bite C'est vrai que les hitbox sont pas Ohlala Moi je dis quoi Ohlala C'est bon C'est top 1 C'est top 1 Magnifique Top 1 comme cochon Top 1 pour l'instant Ça c'est très très bon Ça c'est très très bon Alors attention on va jusqu'à juin prochain Donc il y a peut-être des chances Oui oui mais je suis Mais profite profite Parce que je suis nul moi où je veux savoir J'adore ça mais je suis nul Bah pas aujourd'hui Aujourd'hui tes premiers Pendant une semaine au moins Je suis fier je représente le gaming T'es un vrai gamer nous équilibrer Magnifique D'ailleurs il y a eu pas mal d'abonnements J'ai pas pu les voir Ils sont passés Donc on pensera à remonter un petit peu Alors on a oulala Meilleure émission avec le meilleur invité Merci beaucoup Mana2B Mana2B Je sais pas Abonnement de niveau 1 Pour une durée de 2 mois Merci beaucoup On a Axe Takamari aussi Qui s'est abonné avec Prime Et pour ton abonnement Bah je crois que c'est bon de la rattraper Merci beaucoup pour ton abonnement Et là à chaque fois qu'il s'abonne En fait il file de la thune c'est ça ? Exactement Il dépense de l'argent Il y a une partie évidemment Qui va pour le géant Twitch J'espère bien Evidemment Et le reste Bah vraiment Ca c'est bon Voilà On investit dans les choses qu'on aime C'est pas bon Exactement c'est très sympa Bah écoute voilà T'es number one Donc tu deviens le champion de Flappy Et je crois savoir que t'es assez bon dans un autre jeu aussi Ouais c'est ça Bah oui la transition est toute faite Le blind test Le champion du blind test Alors On t'a vu à l'épreuve C'est impressionnant Alors moi je suis Après tout dépend du thème Tu vois Dès que c'est trop récent je suis vraiment nul Parce que bah je suis quoi Je commence à être dieu hein Après voilà Il y a certaines périodes Certains thèmes où je suis meilleur quoi Je veux pas non plus Je me fais un peu Est-ce que vous m'avez préparé un blind test à la À la cono Là voilà Viens le sauter Des musiques de gaming Jouer au bignou quoi Ok Bon bah en attendant les six sous-sers Mais il faut Non non on a préparé un méga blind test C'est Julien qui a préparé ça Et Est-ce que je J'ai beaucoup volé sur internet C'est pas que de la musique C'est un méga blind test J'adore Il y a plusieurs thématiques Mais j'adore ça Pour quand même se mettre un peu dans l'ambiance Je vais aller les choper pour le coup Un peu au hasard Regardez pas pour l'écran Faut pas que je regarde l'écran du coup Bah j'ai rien Ce qu'on pensait faire pour se chauffer Parce qu'on sait que t'es très fort On pensait se faire une one second blind test Ça j'adore Un blind test d'une seconde Mais ça je... alors Pour l'anecdote Tu l'as inventé Non mais je suis en... Bon moi je suis en couple depuis bientôt 14 ans maintenant Et ma meuf Pour me faire plaisir parfois Me fait des blind test à la maison Et elle me fait des one second blind test Ah bah formidable Et ce que j'aime C'est qu'elle est toujours impressionnée Et je vois l'amour dans ses yeux quoi Qu'à ce moment là Que quand vous faites l'une C'est ce qui nous... C'est ce qui nous en tient Flo Je ne la fais pas jouir Et ensuite j'ai fait un Westécole Blackraste Et elle fait Allez c'est bon On repart pour un an C'est comme ça qu'on tient Non non mais Je sens qu'elle est vraiment impressionnée Ça me touche quoi J'espère qu'on aura le même regard Bah écoute on continue le practice Comme ça voilà Regardez pas l'écran juste Parce que je vais prendre des chansons Allez on est l'un contre l'autre Euh... Ouais là on va une test Oui... Bah on est l'un contre l'autre Mais il y a vraiment... Il y a vraiment pas de doute Un peu de piment comme dans mon couple Alors ne regardez pas l'image Hop ! Les débombes minuit images Ouais non mais ça voilà J'ai rien à dire Rires Alors bougez pas Je vous en fais une petite deuxième On commence sur la musique évidemment Après je savais que tu serais un... Tu serais très très bon Donc on va passer tout de suite à autre chose C'est de la musique ou pas là ? Attends je vais vous mettre un peu plus tard Je vous mets en plein milieu C'est Jul Oui Chiquita Oui Incroyable J'ai trouvé Jul Incroyable C'est incroyable ce qu'il se passe C'est l'art Inspire Mais j'ai jamais entendu C'est une espèce de Jul en même temps que... J'avais dit qu'en serre à 100 je suis moins Je suis moins Ok on continue bougez pas C'est bien il en faut pour tout J'aurais jamais pensé deviner Jul Je t'avoue Attention c'est parti Jean-Jacques Goldman quand la musique est bonne Ohlala magnifique magnifique Ah il est fort il est très très fort Ah bah écoute Dans le chat est-ce qu'on arrive à... Dites-nous si vous arrivez à battre Adrien Si vous arrivez à aller plus vite qu'Adrien Oui bah c'est des mythos Après ils peuvent mentir hein Qu'est-ce qu'on en sait ? Euh... Ah non l'OVNI c'est quoi ? C'est l'album ou c'était le nom ? Tout le monde dit c'est l'OVNI Bah oui il dit c'est l'OVNI On m'appelle l'OVNI Ne regardez pas évidemment Ne regardez pas l'écran Il y en a rien à fiche On lui parle ? Ah pardon mais moi je suis concentré sur le jeu Excusez-moi Là je sais qu'il va pas trouver Ah la grosse moula Non c'est les méchants d'Eustion Enfoiré Ohhhh Alors là Alors là il m'a l'impression Attends mais il y a une note Qui aurait pu être la même Alors oui Alors là je pensais de t'avoir Petite anecdote Pour moi c'était un bip de Windows Non je peux pas le dire Pour moi c'est Black Mirror Là Là t'es... Vous êtes vraiment un humain Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes branché quelque part Pour info J'ai récemment fait une... Qu'on verra Bah plus tard Mais j'ai fait une reprise de cette chanson Mais non Mais c'est pas possible C'est vraiment coincé Parce que je sais que sur les trucs Ouais trop au récent c'est compliqué Eustion Enfoiré Je suis un peu... Je connais un peu Mais moi je savais même pas qu'il existait A la grosse moula Poursuivi par les méchants J'me part à la cité j'en ai pas pour longtemps Ok Bébé j'ai t'aimais tout mais j'ai besoin d'argent Ok allez on s'en fait deux petites dernières Ok J'aurais trouvé une... Euh... Franchement pas mal Attends ok c'est bon j'ai Ne regardez toujours pas l'écran On est parti Euh... Je vais essayer de trouver plus dur Mais ça va être compliqué Edith Piaf Ouais Euh... Bah alors laquelle maintenant ? Euh... Ah oui ! Ah... Stéphane si tu te dis Non C'est quoi l'amour ? Non rien de rien ? C'est absolument surhumain Non C'est quoi l'amour ? Ah y'a y'a il y a quoi et je vous remets un petit bout unseren Wooooow Y'aaaat Ex baked Disiff하지 la sal ha Surhumain S'humain Magnifique Oh la 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 Baume hein La Baume la taaf Attention on change de thématique Est-ce qu'e t'es fort en... Brус d'animaux J'espère qu'il y a aussi des bruits de véhicules après Ah ha 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 Ça c'est un Renault Scénic, ça c'est une biturvo Renault Scénic Je pense pas que je sois fort mais je suis joueur donc allons-y Ça me plaît les cris d'animaux Là c'est pas one second c'est tout le... Ouais on va laisser un petit peu... Là j'ai totalement pompé, je tape blind test animaux sur Youtube Je vous le dis hein, je vous le dis, je n'ai pas... C'est une porte C'est totalement une porte Ah C'est une baleine, c'est une baleine Non une otari Faites vos propositions Un arval Alors c'était une baleine, bien joué Oh je l'ai, mais c'est pas qu'elle y a en premier Bah dis quand il y a la réponse Bah je savais pas, c'est la vidéo de Youtube Ah d'accord Tu te doutes bien, attends Non si si, en plus je peux vous dire Ça ça me plaît bien Un koala Oh non vous êtes fort Le float cast Oui c'est ça Ah non vous en avez parlé ? On en a parlé et puis j'ai vu une vidéo aussi Bah là il y a des incendies en Australie Alors là il y a des koalas, je peux te dire à sa gueule Et ça ? Et ça ? Et ça ? Oh mais ça c'est facile C'est un petit C'est un singe ça ? Non non c'est un petit rongeur ça Oui un petit rongeur C'est un petit rongeur ça Stéphane tu l'as ? Un lapin ? Non c'est pas un lapin, c'est bon Je sais pas, je sais pas Une souris ? Une souris ? Un campagnol Le chat là, le chat a gagné Un cochon d'un joli Ca fait autant de bruit un cochon d'un joli Ca fait autant de bruit un cochon d'un C'est la ligne 12 On entend rien Ca marche pas du tout On entend rien Dromadaire C'est un cerf Ah joli Bien joué Encore Toutes les missions s'il te plait Et ça ? Oh non il a grillé Non regarde pas Ca c'est un didgeridou pour moi Ah bah c'est un moustique non ? Ou une mouche ? C'est super, il y avait un pliage C'est Superflame qui immite une mouche Si tu veux nous mettre l'image Stéphane Il le fait bien Ah il le fait bien Je savais faire un peu le moustique Il fait la veille, il fait aussi plein de trucs C'est le même principe Il est très fort C'était le piège Attention on se refait Alors se refait un dernier animal Allez Attendez, vous savez quoi ? Sinon je peux faire un blind test spécial animaux Spécial oiseaux pardon Ah oui Là c'est plus difficile Pour nos amis ornithonaux Très dur Là Très très dur Pour moi c'est Frédéric Gladieux Je suis désolé Mais ça est du grenier Fred du grenier Un mélange je te veux dire ? Oui Alors Un petit rossignol Oui C'est un pinceau C'est un petit pinceau C'est un pinceau C'est un pinceau Oui Qui a dit ? C'est madame ? Ah pardon c'était dans le truc J'avais pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe C'était Stéphane Mais oui Je croyais que c'était Stéphane qui lançait le truc Incroyable Et donc c'est la mésange bleue Bon non mais là c'est impossible Alors on s'en fait un petit deuxième Ouais j'adore j'adore J'ai essayé de voir si on peut trouver un truc Ça c'est trouvable Ah il paraît que je viens à dire Le bruit du KKTOS apparemment d'après Mini Doctor est très drôle Donc on pourra s'écouter Un petit bruit du KKTOS On va se faire un petit KKTOS Celle-ci elle est trouvable Une corneille ? Non Ah Il y a une pie ça non ? Oh Stéphane Une pie Il l'a trouvée magnifique Attendez on va écouter La réponse La pie bavarde Ah oui La bavarde Elle avait des choses à dire Parce qu'il y en a des plus discrètes qui Qui gardent pour elle quoi Allez une ultime parce que j'adore ça Le faisant Un rouge gorge Quelqu'un qui débarque sur le stream actuellement Il demande vraiment ce qu'on est en train de faire Non mais c'est un faisant Merde Ah mais il a une Il a une Tu voulais faire quoi comme elle disait quand t'étais petit toi Ornithologue Et bah c'est raté C'est raté Mais c'était quand j'étais petit et je l'ai pas fait Ah bah oui oui Bah t'as bien fait T'as bien fait t'as pas l'oreille du tout T'as pas l'oreille euh Aucune idée pour moi c'est des oiseaux tout C'est déjà un bon point Allez vu que c'est le méga blind test J'ai une toute dernière catégorie Attends c'est déjà fini ? Ouais c'est déjà la fin Ohlala il y a eu Ça a été très rapide hein Ah ça a été très rapide ben oui mais Vous êtes trop fort ou trop libre Ça dépend des thématiques Après c'était un one second blind test Donc ça allait vite forcément C'est le problème c'est qu'avec Adrien C'est compliqué de jouer Le type de bignou Attendez on va écouter le Kakato S Ah oui s'il te plaît Mais effectivement si le bruit est sympa Kakato S Quand je tape ça on va bien trouver un bruit Ils sont 100 fois ni lois Alors pardon mais il y a une vidéo Ils sont 100 fois ni lois ? Ah non mais c'est des saloperies ouais Les Kakato S Il nous dit qu'ils sont 100 fois ni lois C'est des... Déjà ils ont une coupe de cheveux Ah oui la vache c'est vraiment des ordures Tu peux nous mettre Stéphane hein On peut regarder Ils ont la... Ah oui Si vous venez de nous rejoindre On regarde un documentaire C'est des ordures effectivement Ils rentrent chez... Ils rentrent chez... Mais... Ou bris sorte feu Elle a des coupes de cheveux Il y en a pas le cri quoi Par contre j'aimerais bien entendre le cri ouais Ah c'est vraiment un thug C'est vraiment un thug C'est vraiment un connard C'est un thug en fait Cri... Cri... Oui alors oula Il y a un suspense En cage les pauvres Tu m'étonnes D'accord Bah on est déçu Oh ! Il fait des pompes Il a fait des pompes Oui ils font comme ça avec leur bec Ils ont rien d'autre à faire dans une cage les pauvres Moi je... Bon par contre il n'y a pas très quoi Parce qu'on en parle le concept d'avoir des oisons en cage Bah c'est... C'est hideux C'est tout bonnement hideux C'est ça une alarme de téléphone ça Une alarme de téléphone Demandez à Google Bah c'est eux C'est les cliqueurs dans Last of Us Bon là C'était pas si drôle C'était Papy Swan c'est ça ? Pas si marrant Non c'était... Qui avait dit ça ? Je sais plus Non Papy Swan c'est lui qui vient d'arriver Bah écoutez Non on a peut-être pas trouvé le bon extrait Si vous avez le bon extrait envoyez le nous Parce que moi je suis curieux du cri effrayant du... Attention ce qu'il y a fait à nouveau mes anti-sèches Non c'était le mini doctor C'était le mini doctor pardon Papy Swan j'ai confondu Demandez à Google Bon pour finir ce petit méga blind test Allez Je vous fais une petite... J'ai 4 séquences de films Ouais Bah là Valentin il va être mieux 4 séquences de films Bon voilà je vous mets le son Je vais essayer de vous mettre quelques répliques Après je pense que je laisserai plus longtemps Parce que je crois qu'elle est un peu difficile Ok on est parti Un petit blind test de youtube Pour la première scène On l'a fait avec... Un atout Ah euh... Ah y'avait l'ermite là Oui y'a du l'ermite là Les bronzés D'ailleurs on dirait des... Comme si on goutt il y a un vin Un nonologue Attendez ouais un nonologue c'est ça Y'a du l'ermite là dedans Y'a un bout de l'ermite là Y'a un fond de balasco là Non 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 Je vous mets un peu plus tard Attention ne regardez pas l'image Et bah ça c'est les bronzés C'est quand il se fait masser Junio Ah ouais ouais Les bronzés exactement Quand Junio se fait masser Il a joué Gérard Gigot bien sûr Euh... Oui y'a quelqu'un qui dit On rappelle qu'Adrien regarde une moyenne de 0 film par an Euh... Au cinéma hein Au cinéma je vais avoir à peu près un film par an Non regardez pas l'image Il triche Je crois 0 ça Il triche Valentin il regarde Regardez là-bas Valentin il triche Regardez vous dans... De toute façon j'ai beau dire les réponses tu les entend pas Alors attention c'est parti Ah mince c'est... Ah je pensais que c'était la VF On a rien entendu toi Moi j'ai entendu Johnny qui parlait russe Alors c'est peut être trop difficile Attends Ah y'a la musique qui peut aider Retour vers le futur Non Maman j'ai raté l'avion Je suis en Six Park Un indice là Ça c'est un indice Ah ! C'est du basket Looney Toots ? Euh comment... Space Jam Space Jam Ah joli joli La première séquence La séquence d'ouverture Avec deux gamins qui marquent magnifique Bah c'est vraiment juste parce qu'on a entendu des bruits de passage Oui ouais c'était facile Ah les gens avaient Space Jam La suite arrive en 2020 c'est annoncé Ah c'est donc euh... Avec Lebron James ? Oui Oui c'est vrai Attention un petit peu plus dur Non non Oui 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 C'est un peu trop dur Bon c'est un peu trop dur C'est un peu trop dur Je remonte attendez Attendez Accueillir toute la misère des mondes Non Ok Ok Merci Maxart Je vais pas me lâcher La buzz Non J'avance un peu C'était Jamel ? Je pensais que c'était Paris Plus Non mais je pense que vous l'avez pas vu Là c'était un peu un piège C'est Pataya ? Je l'ai vu Je sais pas si les gens... T'as vu Pataya ? C'est ton film de l'année C'est très difficile Il y a une youtubeuse qui joue dans cette scène C'est Camping ? Euh... Pfff Aïe 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 aïe… Bon c'est pas grave, c'est surtout pour Mimiel celle-ci. Attention ! Ok, il a part, on avance. C'est difficile aussi. Ah oui, surtout quand tu parles. Le comédien en l'eau, moi. Ah ! Ça, c'est Cuisine Indépendance. Non, 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 un air de famille. Un air de famille, avec batterie. Bah Bakri Jaoui, Darussin, tout ce film. J'adore ce film. Et Capi, bah c'est normal. Magnifique. Je voulais te mettre un petit Bakri parce que je sais que tu l'aimes bien. Je l'adore. Darussin aussi, Jaoui aussi. Et bah c'est vrai que le Mega Blind Test n'est pas si méga que ça. La musique, on est allé très très vite. C'est pas si vite en même temps. Je pensais qu'il y en aurait plus. Bah oui, je peux vous en faire. Je les faisais comme ça, à la One Again. Mais il va tout trouver, si vous voulez qu'on fasse. Allez, on s'en refait une petite touz. Si le but, c'est que je pose, mec, je sois nul. L'entre-deux m'intéresserait. Allez, on s'en fait deux-trois pour la forme. Jules. Ne regarde pas l'écran, Valentin, on te connaît. Essaye de ne pas gruger. Ça, c'est assez facile. Un sur trois. Yana Cameroy ? Ouais. La chanson. Jaja ? Non. Cookie ? La Dot ? Non. La Dot ? Y'a une chanson qui s'appelle La Dot ? Non, l'autre. Le tchat a trouvé, le tchat a trouvé. Ah, les copines. Les housses, les copines. Bien joué. Ok, on enchaîne. Attention. Angèle ? Angèle. Oh, pas mal. Balance ton quoi ? Non. J'ai plus rien. Non, si, y'a l'autre. Je connais pas les autres titres. Je connais. C'est flou, Stéphane. Le tchat l'avait aussi. Tu vois, quand t'es sur des trucs plus rassants, je suis moins... C'est pour ça que j'alterne un petit peu, attention. Non mais c'est bien, c'est bien. Tu voulais un entre-deux ? Euh... Ok, attention. Oh, je suis encore en vert, hein. Malgré mon âge. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est dit pas. C'est un peu court. Je me tire de... Non. Non. Je me souviens, je ne sais pas ce que c'est. Je mets un peu plus tard. Vianney. Tous les deux... Ah, c'est un duo. Tous les deux, c'est un duo. Bien joué, j'aime bien, ça met de l'enquête. Ouais, ça met de l'enquête. C'est un duo déjà. Ok, je mets un peu plus tard. Est-ce que tu savais ? Ouais, c'est Norman. Ouais. Et du coup, Natoo. Ouais, j'en l'avais. Ouais. Dogtiger, bien joué. Norman, friendzone. C'est quoi ? Norman et Natoo. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est horrible. De quoi ? Non, non, rien. Mais c'est bien. Elle est bien, cette chanson. Tu couperas, Flaubert, au montage, ce passage. Non, mais c'est pas... Voilà, on peut le dire. Tiens. Waouh ! Une vague d'amitié. Merci, t'es trop gentil. Tu es reggae ? J'attends le reggae. Elle a ma perruque. Elle a été pas mal. T'adore ? Bah ça va, mais... Je dis rien. Un petit dernier, un ultime. Oui. Encore 4-5, quand même. Attention, celle-ci. Ça va vite, tu peux en faire quelques-unes. Mais on a une grosse émission. C'est la dernière. C'est la dernière, c'est la finale. Les rois du monde. Non. Mais tu parles en même temps, Fenouil. Non, là, non. Pas sur la seconde. Si, si. Non, pas sur la seconde. Là, par contre, je parle en même temps. Là, j'ai parlé en même temps. C'est Johnny ? Ah, il a trouvé Johnny ! Il a trouvé Johnny, quand même ! C'est euh... Je te promets le miel ! Oui ! Je te promets le miel ! Oh ! Allez, bien joué ! Même avec le malus ! T'as le... Bravo ! Ça ajoute une difficulté ! Allez, j'ai pu chantrer ! Tu sais quoi ? On en fait deux derniers, et je parle en même temps ! Ok, ok ! Pas mal ! Comme le son d'avant, quoi ! Oui, bah, du tout, on continue ! C'est un nouveau concept ! Je me concentre alors, du coup ! Il parle tout le temps ! Ok, attention ! Attention ! Voilà, donc là, c'est parti ! Là, c'est en cours ! Là, actuellement, vous entendez quelque chose ! J'arrive pas du tout à être décocier les deux... Non, mais c'est bien ! Putain, c'est... C'est dur, mais c'est bien ! Là, je vous remets un petit extrait ! Et là, c'est toujours... On est en train de l'écouter en ce moment même ! La musique est pas assez forte, en fait ! Elle est pas assez connue ! Allez, je me tais ! Une petite seconde ! Là ! Là, je me suis tombé ! Pas million de lumière ! Non ! Putain, remets ! Je parle un petit peu moins fort ! Mais je continue de parler quand même un petit peu... Bah, je connais pas du tout ! J'ai jamais entendu ! C'est pas le grand tube ! Allez, le chat l'a trouvé ! Le chat l'a trouvé ! Faudel ! Mon pays ! Ah ! Bravo ! Bravo le chat ! Ok ! J'avoue que c'est pas la plus connue ! Attention ! Allez, cette fois-ci, c'est la vraie, vraie dernière ! Je parle pas en même temps ! Ah mince, c'est le clip ! C'est la pub avant la vidéo ! Attendez, il y a un clip, donc ça parle pendant le clip ! Priscilla ! Non, non, non ! C'est Christophe Villem ? Ouais ! La chanson ! Et c'est euh... Oh putain ! Ah ! On l'a trouvé avant toi ! Mongol, bien joué ! Mongol d'orak ! Ah, je m'achetais le nom ! Je crois que c'est un ! La chanson ! La chanson, mongol ! Remarque, mongol, c'est... Il y a le clip où les gens hurlent ! C'est un peuple ! Euh... D'accord, ouais... Christophe ! Oh non, on ne met pas trop longtemps parce qu'on a peur du méchant robot Youtube. Evidemment ! C'est pour ça qu'on fait des blindés. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre ! Comme on pique tout sur internet... La bande à pique tout un peu là ! Oh oui ! J'adore, c'est bien ! C'est bien et tu nous... Ah non, c'est pas tout de suite ! C'est comme ça qu'il faut ! Oh non ! C'est comme ça qu'est-ce que tu veux ! Oh la la ! Oh la la ! Il est fort, ce Stéphane ! Oh la la ! Dis-moi, Adrien ! Et quand tu parlais en même temps, c'était un peu un double jeu, tu vois ! Ça n'arrête pas ! C'est un titre ! Ça tombe bien parce qu'on a un peu un double jeu ! Ah oui ! Oh non ! Oui, 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 oui ! On a bien le perdre ! Oh la 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 ! C'est deux jeux on savait pas quoi choisir, du coup on allait les deux ! Oh j'adore ! Ah non ! Et pas en même temps, attention ! Ah oui ! Donc c'est deux jeux à la suite, pas un double jeu ! C'est parce que c'est dans la même catégorie ! D'accord ! C'est deux à la suite ! Golden Park, d'ailleurs on peut essayer de deviner... Oh j'adore ! J'adore les jeux moi ! Putain je suis au paradis là ! Ça me fait penser à un truc, une deuxième petite vidéo que j'ai retrouvé de derrière les fagots ! Ouais ! Parce que vu que la catégorie s'appelle Golden Park, j'ai fait un sketch dans lequel tu as joué qui s'appelle Dead Park ! Bien sûr ! De Golden Moustache ! Golden en plus ! Golden, tout est Golden ! Golden Park ! Et il se trouve que j'ai retrouvé ça et je me suis dit qu'on est obligé de le revoir ! Quand même c'était tourné dans les coulisses du sketch évidemment ! Pour l'émission Halloween on aurait pu... C'est moi ! On délirait à l'époque putain ! Ce petit pas là ! Le petit déhanché... Voilà ! Le petit déhanché qu'on avait filmé aussi sur son verre et on l'a mis dans... Je ne sais pas combien de sketch de suricap ! Oui ! Et en slip ! Et en slip ! Et attention ! Je crois que pour suricap t'as tourné que nu ou en slip ! C'est possible hein ! Pas mal oui ! Bah je crois que j'y avais ! Dans Super Mario Zungular t'es nu ! Dans les dissociés t'es en slip ! Dans le cosmos t'es en slip tu danses ! Je crois que t'as jamais tourné avec des vêtements ! Il y a le... Bah la remarque c'était... Est-ce que c'était encore suricap le cadeau de Vincent Tyrell ? Moi c'est un franchement ! Oui c'est un franchement donc c'est pas... Ouais ! Non mais voilà ! Il y a une constante ! Oui et puis ouais il est dissocié je suis en slip ! Je me souviens que pour les dissocier on était venu te voir quand même en disant Est-ce que tu veux être tout le long du film en casson ? Ça va ! Absolument bien sûr ! Quasiment première scène j'aimerais qu'il se déçape ! J'ai envie de te voir dans Just Dance ! La chorégraphie qu'on vient de voir qu'ils intègrent ça dans Just Dance de 2020 ! Voilà je demande si vous bossez pour Epistop ! Et que tu sois payé évidemment ! J'ai une petite vidéo pour introduire un des jeux auxquels on voulait te faire jouer Parce que comme on vous l'explique à chaque fois mais pour ceux qui découvrent ASKIP D'ailleurs qui découvre ASKIP ? J'aime bien poser cette petite question dans le chat Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah tu découvre ASKIP ? Est-ce qu'il y en a qui sont jamais venus en live et qui découvrent ASKIP en live N'hésitez pas à nous dire et euh... Alors quelqu'un qui dit Batman ou monstre Superman il est habillé Mais c'est un sketch à moi un Batman contre Superman c'est pas un sketch sur IK Oui c'est vrai c'est pas sur IK C'est que les moustaches c'est pas sur IK Il y a des menteurs je vois des gens qui sont déjà venus qui disent moi mais bon A part monstre MP peut-être que tout le monde... Il y a beaucoup de moi trop bien Bah bienvenue du coup dans ASKIP D'ailleurs on vous a même pas expliqué le concept de l'émission Bah c'est un délire C'est un gros délire Il y en a pas tellement c'est pour ça Mais ce que vous savez peut-être pas du coup c'est qu'on envoie un petit questionnaire à l'invité Donc on t'envoie un petit questionnaire et tu nous as donné des petites infos sur les jeux que t'aimais bien Même si bon on te connaissait déjà bien Mais j'ai découvert un truc c'est que t'avais vachement rigolé j'imagine à l'époque sur GoldenEye 64 Exact Savais-tu qu'il y a un remake fait par des fans Mieux que ça il y en a deux Alors ça celui-là est pas sorti On a les images tu vois de... Ça c'est fait sur Unreal Engine Oh dis donc Et donc ça sortira... Vous savez comment ça sort Valentin c'est bientôt mais... Bah non pas du tout Moi je me suis occupé du deuxième remake Très très bien fait On était un peu dégoûté parce qu'il est pas sorti et il a l'air assez tu vois assez bien foutu Mais c'est ça Ca a quand même déjà été fait avant ça Et c'est un GoldenEye 25 qui s'appelle Qui sortira dans quelques mois Qui est fait sur Unreal Engine Et ils en avaient fait un premier Qui s'appelle GoldenEye Source Qui a été fait sur le moteur Source du coup Tout avait fait de Val Exactement Et puis là on l'a On l'a Et donc en gros on va te faire jouer donc à GoldenEye Source Et c'est l'occasion aussi pour vous si vous voulez de poser vos questions Parce que c'est un jeu tu verras pas très compliqué je pense Ouais Et donc c'est un petit peu chill comme on dit Et donc c'est l'occasion Oui donc si vous voulez poser des questions à Adrien c'est maintenant Si t'as envie d'y répondre tu répondras Pendant que t'as vu à GoldenEye Source Tu vas pouvoir prendre la place de Julien Mais avant je vais Oui je t'avais dit que le raccourci ne marchait pas Ah d'accord Ok je ferais que le jeu ne marchait plus ça m'a fait peur Et moi pour la fois nous on jouait à GoldenEye 64 et on jouait sur la même télé Non 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 ça marchera non ? Non ça va pas marcher dans mon compte ? Nous on jouait sur une télé sur la N64 avec l'écran splité en 4 et on faisait deux équipes de 2 et on mettait le mode où si tu te fais toucher une fois t'es mort Ah oui c'est GoldenGun ou un truc comme ça non ? Euh je sais plus c'était un mode Parce qu'il y avait le GoldenGun tu peux le choper et machin Et si tu es là c'était tout le monde Oui d'accord Tu touches une fois t'es mort Bah c'est tout le monde avec GoldenGun je crois Donc il y avait vraiment le truc où tu flippais vraiment quoi de te faire toucher Et bon évidemment si tu prenais HotJob c'était de la triche quoi Parce que c'est le non c'est plus facile Et si tu prenais le géant bah t'es un débile Il fallait pas faire ça Bah il y a Jaws Le géant de James Bond Tu pouvais jouer avec Jaws Il était très facilement Il fallait pas prendre lui il fallait prendre un personnage de taille Et moi j'ai des gros souvenirs aussi d'avoir joué là dessus Même si je me suis quand j'ai revu le remake Je me souviens pas de toutes les cartes Je sais pas s'ils en ont ajouté Moi je me souviens que t'es dans la neige Il y a des villes là Si l'eau la celle ci je m'en souviens bien aussi Merci beaucoup malu 76 On va mettre le petit fond vert Oh il dispara Alors est-ce qu'il faut que j'enlève ? Ca c'est pas vraiment au verre mais Sinon depuis le début t'aurait été Regarde ton bouchon Le fond vert est déjà là Ma main disparaît Attends Mais merde je comprends rien C'est perdu totalement là Ah bah attends c'est la magie du cinéma mon pote Stéphane a remis l'image du décor d'arrière Donc là y'a le fond vert mais y'a pas vraiment le fond vert Ok les man C'est bon pour euh Ouais ouais tu sais euh Pour une fois tout marchait avant de lancer l'émission Comme Georges Ce qui est rare et évidemment ça ne marche plus c'est bon Ca se lance ça ne marche plus Est-ce qu'il y en a qui jouait à GoldenEye 64 dans le chat d'ailleurs ça m'intéresse Quelqu'un qui dit faut séparer l'homme de Zach Lartis Je l'ai lu la semaine dernière Elle est bien Elle est bien Il dit que c'est déjà en cours Ah mais c'est ça Mais c'est le bug que t'avais tout à l'heure non ? Ah bah c'est Windows ça putain Aïe 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 En plus c'est dommage si on pouvait pas y jouer parce qu'il est excellent ce jeu T'inquiète Oui trop bien GoldenEye 64 Faut pas prendre les coups les gens Grande fall de GoldenEye Alors j'ai lu Ouais c'est source exactement Et j'ai lu qu'il y avait eu des leaks Et que le jeu était vraiment en train d'être vraiment rebooté officiellement apparemment Ah ça y est ça se lance super Ohlala GoldenEye C'est à la manette alors ? Si tu préfères tu peux jouer à la manette Bah non pour avoir Les sensations Ah pardon oui c'était piqué de nous Allez qu'est ce qu'il se passe Faut quand même aller cliquer je me dis Ah oui pardon vas-y On crée un serveur On va te mettre des petites bottes On t'en met 4 déjà ça va être pas mal J'ai mis 5 là Ah oui c'est moi inclus Est ce qu'il y a une carte dont tu te souviens du nom ? Moi j'aimais bien celle où tu commençais dans les chiottes Au début mais alors le nom Bah en fait tu savais pas le nom vraiment C'est des armes ça pardon c'est n'importe quoi Ah d'accord C'est ici Le silo c'est celui qu'on vient de voir dans la vidéo si tu t'en souviens Non c'est pas ça moi je me rappelle de celle où tu es dans les chiottes au début Complexe classique je me demande si c'est pas ça C'est peut être ça ouais Bunker classique, basement classique Est-ce que vous vous souvenez la neige les amis ? Non moi c'est celle à l'intérieur T'es à l'intérieur et tu commences T'es au dessus des chiottes Sinon on pourra changer mais elle est complexe il a l'air d'être quand même Mets moi ce que tu veux Et tu choisis le niveau comme dans le jeu vidéo Agent, Agent Secret, Agent 00, 007 On va mettre léger quand même Agent Secret ça allait tout à l'heure t'as joué Agent Secret toi je crois Oui ça allait Et c'est très bien fait franchement c'est très très bien adapté Ils ont peut-être rippé les textures et tout non j'imagine Je peux choisir le petit perso La régale toi Alors Rob c'est un geek lui non ? J'ai l'impression Y'a le joueur du grenier juste en dessous non ? Avec un chapeau Allez on prend le joueur du grenier Ouais il a marre de Youtube Bon Saubert tu coupes tes votages Ca ne marche pas la mallette Ca ne marche pas Ah yes allez je sais pourquoi Ah oui faut la désactiver Faut un petit peu faire échappe C'est skip les amis évidemment C'est Claude c'est pas nous Elle est activée la manette elle est bien branchée on est d'accord C'est marqué activée on est d'accord On peut le dire Ca marche pas hein Ah bon ? Ah t'es pas dans le jeu là Non mais je désactive je réactive j'applique Je fais ok Et là je reprends Et merde Mais est ce qu'il faut pas attends Attends j'essaie un truc Option Là Activer la manette Appliquer Ah je me fais buter Il me tue il me Bon ça ne marche pas Si 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 vas-y là c'est bon Non Non Ah c'est Oh ça va skipper là Je connais pas les Ca va skipper ? Ouais Pas mal Ok Merci beaucoup Wendep pour le bonnement Là c'est pour sauter Là c'est pour te laisser C'est pour recharger Ok c'est parti le man Hop là Hop Oh le bâtard Oh Doux Mais je fail Ok Sinon on te mettra en agent Il y a un niveau en dessous si jamais Non mais il m'avait déjà touché avant Pendant qu'on réglait la manette Ah ok Le type Oui Ouais j'ai lu Alors avec un peu de chance tu peux trouver le golden gun Il y a les armes et tout comme dans le jeu Ah En vrai c'est assez appréciable tu vois C'est moins beau effectivement que la version Unreal qui va sortir là Mais Alors mon beau Oh putain On sent la visée manette qui est difficile C'est compliqué ouais Oulala j'ai Tu peux régler la sensibilité Comment on change d'arme Aucune moindre Attends c'est pas ça Oh putain Oh c'est les règles du jeu ça Aïe 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 Putain je me fais exploser quoi Tu pourras régler la sensibilité de ta manette Si tu veux Je veux pas le savoir Mais moi je veux changer d'arme putain de merde T'en a pas d'autre T'as pas de balle pour les autres pour le moment T'as que cette balle T'as que cette arme Je trouve une arme Y'a pas de balle dedans Qui me tire dessus là Allez là Il me fait saigner depuis tout à l'heure Est-ce combien à gens pour que tu passes un moment peinard ? Non mais c'est un million Attends deux secondes Je vais quand même essayer Bon c'est quoi ça ? Oui pas oui c'est pas Alors on a déjà la réponse à une des premières questions Adrien serait-il un rageux sur les jeux vidéo ? Non je crois pas Du tout Mais il me fait saigner le mec Ah putain ça alors là Y'a eu pas mal de questions J'ai vu Est-ce qu'on peut voir C'est tout ça le foutre Et une suite à Phantom Force Ouah on espère Bon allez On va se mettre en agent Je suis nul Je suis nul On espère On va essayer de relancer la machine avec Jérôme C'est quoi sur les cartes ? Ah trop bien Bah oui parce qu'en fait on a écrit la suite On a écrit les synopsis de la suite Puisque des gens s'étaient montrés intéressés Et puis On a pas de nouvelles Donc on va essayer de dire Est-ce que c'est oui ou merde quoi Globalement C'est peut-être celui-là Ah c'était celui que tu jouais tu voulais dire ? Bah c'est celui que j'ai changé ? Oui oui justement Non non mais c'est peut-être celui que tu t'as mis Ah non je crois que je vois lequel c'est Ah je crois que je me souviens de celle-ci moi Je crois que c'est une fois que t'as passé la neige Tu rentres dans le truc et Tu veux changer peut-être ? Bon le jour de grenier c'était bien Ah un peu Sylph K Oui Sylph K Ah oui Sylph K Allez voir le prendre c'est importe C'est important Parce qu'on a pas un autre youtube Bah oui Euh Il a failli faire une bague raciste Puis il a dit Roland Non ? Non c'est lui je voyais pas qui ça pouvait être À part Samuel L. Jackson Mais euh Euh ça je sais pas Patrick Beaum et qui a mal dormi quand même Ah 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 C'est... C'est... C'est bon shape hein évidemment C'est très bien Euh... Ouais non je sais pas Mais moi Sylph K Là Ouais Sylph K Là c'est euh... Durandal Bon je sais pas Allez Durandal On part sur Durandal Oh mais ça... De toute façon on se voit pas Pourquoi on choisit son perso ? Non mais ils avaient... Oh là j'ai un énorme gun Il va s'en prendre une belle non ? Oh un bon colt Oh pas mal là Est-ce qu'on peut tirer ? Oh oui je pense t'aurais pu Alors là Allez il est pour toi Pardon on a loupé mes questions Donc Phantom Force euh... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah mais ils se tirent dessus en trop les mecs Ah bah attends C'est bien ça Oui ! Oh ! J'ai tué une femme ? Eh bah ça vraiment putain Le bad buzz Ah mais elle avait tué un homme avant c'est bon C'est bon Bah c'est bon Elle dort en plus Elle est pas morte elle est... Elle s'est assise Oh non toi Putain ça va pas ou quoi ? Allez ! Allez ! Oh je... Mais j'ai pas straffé ! J'ai oublié de straffer putain Je vais looter sur la prochaine Qu'est-ce que j'ai fait putain Allez ! Ouais et il y a des gens qui demandaient si on pouvait espérer te voir twitcher Oui ! C'est ton compte perso j'imagine Ah on peut espérer ! Non mais j'aimerais bien mais comme je dis... Ah bah si si tu vois dans les chiottes je t'avais dit c'est là Ah ! Tu m'avais dit effectivement On s'en branle ! Euh... Ok euh... Ouais j'y pense un peu mais euh... Faut que je trouve un jeu euh... Bah... Pas ça parce que je serais en train de hurler tout le temps Attends attends y'a un type Éteins la lumière il verra pas Tire dans l'interrupteur Je veux pas le savoir Oh ! Oh le corps à corps Oh la ! Dans nos corps à corps on a joué sur les mêmes raccords Il s'est barré il a eu peur Il chantait C'était du euh... En plus du euh... Oh ! Ah oui c'est beau Oh le basseur ! Tu méritais de gagner C'est équilibré là le niveau équilibré Ah tu es la valise On a Legume qui demande si t'as des projets musicaux Bah du coup tu nous as déjà un peu dit tout à l'heure Eh ben ! Ah bon j'ai dit ? Non et que t'avais chanté mais c'est pas dans la reprise Ah oui j'ai chanté mais c'est pas... Oui oui mais c'est dans un projet ça s'inclure dans... Mais alors figurez-vous Que j'ai un... J'ai été euh... J'ai été embauché pour euh... Composer des jingles et un générique pour euh... Je peux pas dire pour qui C'est trop bien Mais euh... Ca arrive lourd les frères ou quoi j'ai envie de dire Non je suis hyper content Est-ce que tu vas composer avec les petites euh... Je pense pas parce que euh... Ca c'est cool pour s'amuser et tout mais quand tu veux faire un truc ou tu veux avoir plus de contrôle c'est... Ouais C'est mieux d'utiliser euh... Un dos comme on dit euh... Tu vois un truc genre euh... Qu'on s'appelle... Logique ou des trucs comme ça quoi Et Nibu le demande si c'est pour Megagafe Que tu comprends Non ! Non non mais c'est euh... Bah je vous dirai à Orantienne ce que c'est quoi mais c'est euh... Je suis content Ok nous on saura Bravo Ah y'a MonsterP qui demande si tu portes une harmonie stash Alors faut peut-être qu'on explique ça Ah oui écoutez Je ne sais pas euh... A ton avis c'est quoi une harmonie stash Harmonie... Attends attends y'a un type qui vient de tirer dessus là carrément Alors mon pauvre Ah il ferme la porte derrière lui le trouillard Mais il va peut-être aux toilettes là c'est tranquille y'a des toilettes ici Tiens le prouteur là Ah ! Une femme encore On joue que les femmes Rires Attention tues Aga quand même au cas où la parité Ouais on arrête Oh l'épaule Ça c'est beau Attends je l'ai peut-être pas tué hein Non je pense qu'il a encore envie Il saigne Oh il est bon Non c'est pas lui Ah si c'est lui Non pas sûr Je vais me faire voir Moi je pense c'est lui Ah je l'ai eu ! J'ai deux kills ou quoi ? Je vais looter là Je vais looter ? Deux poirons Ah oui ! Il y a Pierrick Maud qui donne des bits Merci beaucoup Pierrick Maud Merci beaucoup Ah je suis deuxième Ah bah et tout... Pas mal ! Le plus frénétique c'est toi Et ça m'étonne pas de toi Ça m'étonne pas de toi Adrien Où sont les munitions ? Non mais c'est génial les titres Parfait bah écoute Est-ce qu'on passe pas au deuxième jeu Vu qu'on est en double Ou est-ce qu'on sort fait une petite ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Aller là je suis chaud Pour une fois que je te pose encore Allez vas-y On changerait map On va changer de map tant qu'à faire Aller Attends il y a un titre Ah merde Voloté de fenouil Ça on va essayer de retourner Alors après il y a capture de flag si tu veux Si tu veux Si tu veux capturer le drapeau tout ça Non on va faire ça Adrien Si on veut d'ailleurs écouter un peu tes compositions On peut aller sur Parole Partout Alors il y a deux choses J'ai un Soundcloud Où il y a des trucs Bon c'est pas du grand art C'est des petits trucs que je fais Genre vite fait Quand je fais dans le train Ou que je me fais chier quoi Et effectivement j'ai un compte Instagram Qui s'appelle Parole Partout Parole au pluriel partout Tout attaché Et en fait je crée des petites chansons Avec des trucs que je lis Genre un panneau dans la rue Une boîte de je sais pas quoi Donc voilà Parole Partout J'ai fait des petites Je me permets Vas y vas y fais comme c'est toi Oh le geek que c'est le mec Et euh Ah je me souviens de celle-ci Ouais moi aussi je me rappelle Je crois que c'est une fois que tu sors du truc Dans l'histoire Ca commençait par ça je crois non ? Ouais au début du coup du jeu tu commençais là Ouh là j'ai un fusil à pont Ouh Ça rigole pas Eh c'est PUBG ou pas ? Peupon Et euh Et oui tu disais son de Claude et Parole Partout c'est ça ? Voilà Parole Partout sur Insta C'est marrant quoi J'ai dit son de Claude Son de Claude ouais Le son de Claude Le son de Claude Il y a Nico 5BR qui demande si l'écriture d'un one man peut l'interrogation J'imagine si Ah bah on aimerait Mais d'abord ça va être faire des 5 minutes sur Odé Si je me décide à franchir le pas Ca va pas être l'écriture de one man tout de suite quoi On met pas la charrue avant les bœufs Tout à fait Je me permets de vous regarder parce qu'il y a pas d'adversaire sur ce site Attends mais j'en ai mis ou pas ? Il y a pas possible qu'on en ai pas mis Normalement j'en ai mis Après du coup je vais gagner Après tu peux te battre Si si tu es meilleur que tes autres Peut-être la map est très grande Ouais peut-être qu'on aurait pu en mettre plus Mais au moins il y a un suspense Ouais bah du coup tu tombes sur quelqu'un c'est flippant Ah bah c'est l'angoisse J'ai du louper 1000 questions Il y a Lucho Gonzé du coup que tu connais Qui te demande si tu penses encore à Notre-Dame D'ailleurs il y a un petit fit dans le dernier podcast de ce personnage Oui Pour l'enfant il fait son apparition Il prête hommage à Notre-Dame Il y a vraiment une jeune grosse personne Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un bug non ? Ouais non mais ça va créer un suspense Oh il y a un mec là-bas c'est bon je l'ai Oh là oui il faut se rapprocher Il y en a deux qui se tirent la bourre Oh Oh La troisième mais c'est la bonne Il faut se rapprocher pour le fusil à pompe C'est du corps à corps Aïe 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 Oh le cadavre là qui boule Là c'est un peu gênant ouais Oh derrière toi derrière toi Oh Ah dans le dos il y a un droit Oh non Ah il y avait une Pookie dans le sas J'ai tenté les références Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On peut le trouver où ce jeu de Manger Cival ? C'est vrai ça Sur Steam Sur Steam Il faut télécharger un truc avant d'aller sur Steam Alors peut-être que je te rendais directement sur Steam Mais sinon GoldenEyeSource Tu le télécharges Attends je tombe Pardon Non c'est un son qui a été par la carlingue T'as dit c'est pas possible comme ça c'est ça ? Non ? Oh la la T'as plus de balles non ? Donc GoldenEyeSource Dans Google Tu l'installes C'est gratuit C'est gratuit C'est gratuit Vous pouvez jouer en réseau Vous pouvez vous faire des petites parties Mais crève en fure Oh je lui ai fait sauter son chapeau On pourra potentiellement d'ailleurs y rejouer une fois Faire une petite game viewer Si ça vous intéresse Les prochaines fois Je suis nul à chier putain Je vous avais dit que j'étais nul au FMS Vrai ou pas ? Oui c'est vrai Et bah je suis nul Tu vous as dit que t'avais eu un gros fou rire sur GoldenEye Alors là C'était avec les potes A l'époque j'étais Ouais là avec des collègues C'est moins marrant J'étais en... C'est des potes Mais je joue pas avec vous C'est juste... Au début on voulait jouer avec Tom Et c'était un bordel Ouais ouais Du coup on se dit ouais c'est des potes Non mais oui c'est moi Les souvenirs dans l'époque On était qu'à A4 Non mais te justifie pas Tu t'abuses moins avec nous Ouais bah c'est des petits chocobayens Les sinistres en fait Les sinistres Regarde là Si c'est une femme Ca va vraiment être compliqué Non c'est le... Je vois le... C'est un bordel Il faut que tu... T'appuie avec l'autre... Ah dans la tête mon gars J'ai rien à dire J'ai rien à dire C'est moi C'est vrai On demande tes acteurs préférés Euh... Philippe Seymour Hoffman Steve Carell Patrick Devers Euh... Jean-Pierre Bacry Alain Chabat Voilà Oh... C'est beau ce qui se passe pendant Il... Il a pas de chute ? Il est super fort Il est super fort par contre De ce que là tu lui as mis Mais il n'a rien Non mais c'est pas possible Ce qui est gênant c'est que... Il est cheaté le mec Ouiiii Ce qui est gênant c'est que les femmes En deux mâles tu les as eu Et j'ai l'impression que c'est pas un équilibre Ouais ouais C'est le jeu qui est sexiste hein Tu reste le plus frénétique Adrien Ouais je suis frénétique ça me va Bon on va... Et bien on va arrêter là Je vais te mettre un autre jeu Ouais Du coup qui est de l'autre mot clé Golden Park Golden c'était GoldenEye Park C'est bien sûr Jurassic Park Tout à fait Pas mal il est fort Il est fort Ecoute Et là il faut shooter des dinosaures c'est ça ? Alors non C'est la même chose avec des dinosaures qui te poursuivent Non mais il y a un jeu comme ça à la tête dans les nuages Oui 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 Où t'es dans une Jeep et il faut tirer sur ce qui n'arrive pas dans le film Oui oui ça va Aucun moment il tue c'est vrai Bah il y en a un qui a un flingue et il se fait bouffer par le raptor Dissident Il est très dissident il est décadent même Non mais il voit un raptor il est comme ça Et puis ça arrive sur le côté Je meubles hein parce que Bah tu fais très bien parce que ça plante Non mais c'est un rôle euh Jurassic World Fallait pas je le dise Ah si si Jurassic World Evolution Est-ce que t'as entendu parler de Jurassic World Evolution ? Pas du tout C'est tu C'est comme Denzen's Revolution mais avec des dinosaures Non c'est un super jeu que moi j'ai Là je vais te connecter sur mon compte Ohlala Ouais le Ouais il est très bien mélangé Ne lis pas mon nom de blaze je ne l'assume pas Rires Un jour peut-être on sortira dans Ouais C'est ça qu'il te plaît Bah après moi j'ai entendu un gars Son pseudo c'était Andrew Bignol tu vois Rires C'est là qu'on regrette le direct hein C'est une légende urbaine mais quand même Ah ouais non il existe pas Flaubert tu coupes ce montage hein Ah Flaubert soyons des envoltes Euh Ah c'était son pseudo Flaubert Ah bon ? Sur twitter au tout début Soyons des envoltes Je peux comprendre que Il y avait Marocon qui était Lucien Ouais Lucien Pas des bons choix Non ouais très peu de bons choix Donc non ouais c'est Jurassic World Evolution Qui est un jeu de gestion Donc où tu crées ton parc Pas mal Moi j'ai adoré ce jeu J'ai fait combien ? 37 heures de jeu dessus Donc tu crées Un peu moins là Non non si tu reposes Faut que tu dépasses Julien J'avais des trucs demain mais Tu dépasses le score de Julien Et donc tu crées ton parc C'est un jeu qui est sorti il y a deux ans je crois Un an et demi ou un truc comme ça Et donc tu crées ton parc Tu mets tes dinos dedans etc Alors bon c'est quand même un jeu de gestion Un peu long etc Moi j'adore moi j'aime ça Je suis nul mais j'aime bien Ce que je te propose Parce qu'en plus les jeux de gestion Faut comprendre Exactement Moi j'ai fini le jeu Et il se trouve que C'est pas un spoil En gros tu débloques des îles au fur et à mesure Avec du coup différentes contraintes etc Et donc quand tu finis l'histoire A la fin tu débloques une grosse île Où du coup tu as les pépettes illimitées Et où du coup les pépettes l'argent La monnaie La moula Le flouze Et donc du coup tu peux faire exactement ce que tu veux Et ce que j'ai fait C'est que j'ai créé un parc excellent du coup J'ai fait un truc formidable Sauf que j'ai pas encore mis les dinos dedans Donc tu vas pouvoir te faire un malin plaisir A juste mettre les dinos Alors après si tu veux modifier un peu le parc Tu pourras évidemment Mais là déjà Quel est ton dinosaure préféré Adrien ? Bah On a un conflit là dessus Que des clashs ? Je sais C'est l'Ankylosaurus Oh L'Ankylosaurus Bah Ankylosaurus en français Ah pardon Bah là l'énonce doit être Ah oui On a eu un conflit Parce que donc Adrien M'a partagé sa passion pour l'Ankylosaurus Il se trouve que là dedans tu découvres Et en fait il y a un côté Pokémon Ou du coup tu découvres Enfin plutôt pas Pokémon C'est ce fameux jeu là donc C'est ce fameux jeu là Donc il y a plus un côté Pardon pas Pokémon mais Tamagoshi Tamagoshi Ou tu découvres la personnalité Un petit peu tu vois Et c'est des raccures dans le jeu C'est ça ? C'est des raccures dans le jeu C'est des raccures Exactement Moi par exemple J'ai changé de préféré Par exemple j'adorais le Comment le Stegosan Bien sûr C'est un connard Mais arrête Ça c'est C'est un connard Je vous le dis Les herbivores sont des connards Mais ça c'est anti-Bégane Parce que tu ne sais pas t'en occuper peut-être Non Les Tricératops Je te propose que tu commences par un Tricératops Tu vas voir C'est adorable Une crème Oui oui et puis les T-rex sont adorables Mais c'est le lobby de la viande Qui vous magnifie le putain Tu te déplaces ici tu vois Là tu as le parc Alors tu vois On va pouvoir observer mon magnifique parc Alors attends T'as vu ? C'est beau attends Je vous montre la carte Je vais tout foutre en l'air moi Regardez moi ce magnifique parc Alors en gros tu vois Enclos à Donc tu vois mangeoires pour carnivores Petites chèvres Des chèvres Il y a des chèvres Pour l'instant il y a que des chèvres Et donc des carnivores Ici c'est un gros enclos à carnivores J'imagine le public déçu d'arriver dans ce parc Avec des chèvres dedans Genre C'est vraiment un zoo avec juste des chèvres Et ici évidemment des mangeoires pour petits herbivores Et là des mangeoires pour grands herbivores Voilà Là tu mets un petit brachiosaure quoi Ecoute tu vas te faire ce que tu veux Tu te régales En gros Mais l'enculosaure c'est pas Julien Pestel Tu vois ici Là tu as des véhicules qui vont te servir Si jamais il y en a qui s'enfuient Parce qu'il y en a qui peuvent s'enfuir T'as des véhicules T'as des hélicos pour envoyer des petites picouzes Pour pouvoir les endormir Et ensuite t'as des petits camions Pour aller réparer les clôtures Mais d'abord je vais faire n'importe quoi moi Parce que je compte Oh ! C'est ça qui est incroyable Ça c'est incroyable C'est GTA Ça c'est formidable Tu peux aussi te déplacer Et aller prendre des photos Ah tu peux aller avec les dinosaures et tout Tu peux aller toi même mettre une petite picouze Pour l'endormir Ah d'accord Là c'est carnivore Alors là le parc est ouvert Mais il y a sonne paire Parce que t'as pas un seul dino Donc il faut que tu crées un dino Est-ce qu'il a un nom ton parc ? Un nom de particulier Je te laisse prendre le Il a pas un nom ton parc particulier On peut le trouver On peut le nommer Si vous voulez donc nommer le parc de juin Là il faut un cube un dinosaure Donc je clique là Et là tu choisis Oh ! Tu peux déjà regarder tu peux scroller Y'en a pas mal Wow ! Mais t'as des dinosaures marins ? Non ça j'attends qu'il rajoute le DLC marins Y'a pas de dinosaures marins Et en violet t'allais Parce que c'est le jeu de Jurassic World du coup T'as des génétiquement modifiés Oh connerie Non c'est une connerie Ah bah il faut jamais faire ça Oh dis donc il est pas mal lui là Un petit iguanodon tiens Ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que Un petit iguanadu Fenouille Le guenadu qui est le drapeau breton Oui parce que nous on se marre Ouais on fait des privates Bah regarde y'a des bretons dans le chat Le fenouille park on propose Le parc du Jura Ah lui il me plait lui Oh putain lui je le laisse sur mon balcon Le spinosaure Alors ça donc Spinosaure qui est aussi un philosophe Oui c'est bon Donc je veux les spinosaures Mais vas-y vas-y Tu sais quoi il y'a plein de labos Un cube en plein Donc lui il bouffe de la poiscaille et de la viande C'est ça qu'ils disent Euh oui c'est ça exactement D'accord Mais un cube en plusieurs hein Faites au plaisir Alors attends donc là je fais incubé Ouais voilà Et je peux aussi modifier son génome si je veux Si je veux dire il bouffe que de la viande je peux Ça je sais pas regarde si tu veux mais Mais j'ai une question Julien toi qui est professionnel Ouais Là si on fout un herbivore avec un carnivore Ça va se tirer la bourre dans le Et ben pas forcément C'est ça qui est intéressant dans ce jeu Ah bah dis moi jamais C'est qu'au bout d'un moment tu te rends compte De quels dinosaures peuvent vivre avec quels autres dinosaures Et y'en a ça matche pas du tout Et y'en a ça matche très bien Et c'est là où le Triceratops Formidable Formidable Ça marche avec tout Ça marche avec tout le Triceratops Tu peux m'en foutre partout si tu veux C'est pas comme ça Non mais on s'en fout les joueurs On s'en fout les joueurs C'est pas comme quoi Voilà Donc lui là je vincule direct Voilà Tu peux en mettre deux autres là si tu veux Défense combien il a ? 27 J'ai fait Défense 37 Et donc tu disais tu peux mettre un Oui tu peux mettre un herbivore De toute façon ils bouffent pas un truc trop Ça dépend lesquels Bon allez Tu peux tenter on va voir Tu peux tenter Car lui là il a l'air de pouvoir se défendre C'est quoi c'est quoi c'est un ? Aller Je propose qu'on fasse des jeux de mots Avec les noms des dinosaures Bah oui Un cuber Mais je l'ai pas C'est reprédita je l'ai pas Tête de con lui Tu mets pas ton pref Attends Du coup je découvre Pour voir comment il se comporte juste Non mais déjà c'est un jeu Et c'est Alors lui il a une bonne tête de con il me plait Allez tiens Et bon tozorus Ah ouais Attention je peux te proposer sinon On va voir dans info Tu vas voir là Voilà exactement Ici t'as des petites infos Et souvent tu vois Ils te disent par exemple S'ils aiment bien vivre seul ou pas Tu vois Groupe social Voilà tu sais 1 entre 1 et 15 tu vois Ça va Donc il peut être dans un enclos entre 1 et 15 Bon ça va Petit tef Population idéale entre 1 et 25 Non mais là On est large Et lui il coûte Il est pas cher celui là Ouais De toute façon t'as illimité Alors là pour ce labo là tu vois C'est bon Ensuite tu peux Tu peux fermer ça Ah bah on peut peut-être même Débat J'ai un débat de société Est-ce que vous aimeriez Mouriez bien vous Qu'ils refassent des dinosaures Ah Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas Éthiquement bordel Ah Ah non mais je lance des débats Tu peux en faire 3 autres Là c'est herbivore Je crois T'aimerais bien toi vraiment visiter un Jurassic Park ou J'avoue que des petits herbivores Des bons herbivores Pfff Bah si ouais quand même C'est tentant hein En fait la question c'est Est-ce que j'aimerais bien ou est-ce qu'il faut le faire Est-ce que j'aimerais bien évidemment Oui bien sûr On a tous envie de se balader On a tous envie de voir des dinosaures mais Oh la la il nous régale Stéphane Carlo Réalément cette réalisation Ah bah j'adapte écoutez On est beau là Magnifique Non mais en même temps Mais ton pref Qu'on voit comment il se comporte Pour voir si ça reste Si il reste sympa C'est vrai qu'ils nous disent Disons qu'il y a plusieurs films Qui nous disent que c'est une mauvaise idée C'est vrai Tu l'as pas ? Il est tout du tout dans les premiers Regarde en haut Ah le deuxième Voilà Regarde par exemple Regarde les infos Juste pour voir S'ils sont sympas ou pas On va voir On fait une partie Infos Entre 1 et 4 Ouais bah il aime bien de peinard quoi Ouais 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 Ah oui ils peuvent choper des maladies hein Tu peux les guérir aussi et tout Il est immunisé contre la Cambylobacterios Ils ont pas précisé le tempérament C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Insupportable Vous allez voir C'est costaud ça hein Ah j'aime bien moi les grands machins Mais alors on est d'accord Que normalement ça a pas la tête en l'air Oh un dinosaure Pardon excuse moi Mais il y a un dinosaure qu'avec l'eau Oh la 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 Et là tu vas pouvoir le faire sortir Tu vois Edmond tu peux le faire sortir Edmond Edmond Ah bah oui Tu peux pas les nommer Ah c'est toi Ah c'est toi C'est vraiment C'est vrai que t'es dans le jeu quoi C'est un iguanodon Malade déjà ? Non c'est quoi ? Le mec il est malade Avec sa tête bleue Il est déjà malade Il a la mauvaise mine hein C'est vrai qu'il y avait un indice Très mauvaise mine Alors là si tu veux Tu peux aller t'amuser à prendre la voiture Pour aller le soigner Ah oui Fais ça s'il te plaît Sinon je lui tire un balle dans la tête J'en refais un autre C'est de la génétique Donc comment je fais ? Est-ce qu'on peut les renommer Chaque dinosaure Tu peux pas leur donner des petits noms Non c'est vraiment Je crois pas non Je crois pas que tu puisses Je suis très dans les noms On peut aller dans les véhicules Tu vois ici Et donc là t'as accès à tous tes véhicules Ah c'est pour ça On a tu vois par exemple Et je peux pas lui tirer une piqueuse de Bézac ? Iguanodon Si 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 justement tu vas pouvoir faire ça Conduire un véhicule Hop Je te laisse Alors par contre il va falloir qu'on se retrouve dans le parc C'est l'occasion de te balader Oui tu vas balade toi un peu On va bien trouver l'enclos Je crois qu'on a le Bon on avait loupé plein de questions désolé Là on est dans les dinosaures Ah il est là bas regarde tu vois Il est en rouge là bas Je peux écraser la chèvre Bon je vais pas le faire c'est méchant Tu l'as trouvé tout de suite C'est vrai qu'il est mal en point Il est où ? Il est mort Ah non tu peux réapprévisionner Il manque un peu de bouffe là dedans Ça c'est un gros tas de merde T'as la référence Bien sûr Et donc je fais quoi ? Je clique ? Ah bah voilà C'est rapide dis donc C'était pour faire quoi ça ? Ravitailler parce qu'il n'y avait plus beaucoup de bouffe Mais de toute façon Il n'y a plus de bouffe mais il n'y a pas un seul Alors je pense que t'es quand même dans le bon enclos Parce que t'es de l'enclos à carnivore là j'ai l'impression Mais est-ce qu'on a En haut là tu peux voir dans quelle direction il est Tu vois Un petit virus là Un petit virus contracté Ah il est là ? Non ? C'est quoi ça ? C'est la chèvre 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 ou pas le mec ? Là je fonce dans de la merde Charley et dinosaure Ah ouais pas mal Là tu ne peux plus avancer Je ne peux plus Faut que je sorte de l'enclos Mais il est mal Il doit être dans l'enclos mais de l'autre côté C'est un grand enclos Attends Si tu peux Ah tu peux changer son nom Ah bon ? Ah peut-être Tu peux tu cliques en haut sur le crayon à côté de son nom Et tu peux changer son nom Oh bah je savais même pas Tu vois tu peux renommer ta dinosaure Oh merde ! Ah il est très solide cette chèvre Ouais il est très Elle a été génétiquement modifiée On aura des nouveaux dinosaures tout à l'heure Du coup c'est con pour le dino quoi Il va crever ce dino Vous y connaissez en dino dans le chat parce que j'ai une question Toi tu sais Les diplodocus On les représente souvent avec la tête en haut Et moi j'avais cru lire qu'en fait c'était pas possible Parce qu'ils étaient toujours la tête en bas en fait Parce que sinon le sang ne montait pas jusqu'au cerveau Est-ce que c'est vrai ou pas ? Steph Toi qui regarde dans les dinosaures Ecoute je ne sais pas Mais en tout cas c'est sûr qu'ils ont la tête basse Contrairement au brachiosaure Qui marche la tête au haut lui La tête Il est fier Ah donc ça dépend des dinosaures Demande à une girafe Ah c'est vrai Pfff Les girafes ont deux coeurs non c'est pas ça Ou un gros coeur ou une Bon Oh le con Aïe 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 Et tu les trouves pas ? Ils sont rallongés les diplodocus D'accord Bah euh ouais ouais je le suis mais Là je suis dans Il y a un lac en fait Mais t'es pas dans le bono-clos non ? Bah je sais pas c'est bizarre Pourtant si je suis il va bien voir s'il est dans le bono-clos ou pas Bon là je suis obligé de suivre la route J'ai mis des Ah non tu peux aller Non non mais il y a un lac C'est pour ça que je suis obligé de contourner Ouais normalement j'ai fait des bonnes routes C'est moi qui ai fait des routes Il y a longtemps mais Mais là t'as fait une route Non regarde Ah mais ça va être par là Bien sûr Ah T'imagines t'es en rondeau Tu tombes sur un rondeau Il est juste là t'es très proche Ah je l'entends gueuler Vous l'avez entendu ? Oh il est là ! Oh il est là le coup T'imagines t'es en rondeau Tu tombes là dessus En pleine gueule Toi qu'as dans la rondeau André Eh oh Attends doucement la valise Mais putain il est derrière Il tire là-dedans tu vas l'avoir Oh touché Magnifique Un deuxième Tiens tu vas là Oh nickel Tu vas l'endormir là Et voilà l'épidémie qui se frôlait Magnifique Fort Alors attention on va pouvoir aller voir si tu veux Il y a des nouveaux dinos On va s'en mettre un ou deux de plus Je suis trouvé nez à nez avec un grand dino Dino Denver Qu'est-ce qu'on a ? On a... C'était où ? C'était Vroom là évidemment C'est vrai Oui C'est un peu ça Alors là tu peux nous sortir deux dinos déjà À ton préféré On voit qu'il est top C'est vrai qu'il a l'air top Bah il a l'air top qu'il est top Regarde Oh si Déjà il est serein déjà Déjà il sort pas malade Contrairement à l'autre Oui c'est vrai C'est une grosse tortue Regarde moi ça C'est juste une grosse tortue Je peux pas les voir C'est pas commode hein Et lui là faut pas le faire chier Il en revient en personne Mais si tu le fais chier tu sais Un beaucoup de moule Et là tu vois t'as les infos Bon là il est très confort Un bon coup de pelote tu fais pas le malin En fait là où il commence à devenir chiant tu vois C'est quand le confort est pas là Bah quand tu t'en occupe mal Bah attends Comme un clébard Par contre tu vois ce petit truc là souvent ça fait chier aussi Interaction tu vois lui par exemple le bleu est très court C'est à dire que très vite s'il y a pas assez de gens il va aller là dedans Et s'il y a trop de gens ça va aller là dedans C'est comme moi C'est un casse connu en fait ça C'est un rêve hein C'est ça C'est moi Là j'ai hop 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 Oh moi qui te le veux mec Je sais pas où je suis Qu'est-ce que ? Je vole C'est bon tu peux Fais moi le truc Ouais en fait faut que t'ailles là dedans Fais moi le truc Mais moi j'en occupe Mince pardon je suis bourré Bah ça fait longtemps que j'ai pas joué Bah l'île est très mal noté J'ai vu là on était à 1,5 Oui parce qu'il y a pas assez de dino Parce que ça t'as des notes en fonction de Bah oui Bah c'est vrai qu'il y a un grand parc comme ça avec 2 dinos Là on a un magnifique Janteyspinosaure Il y a des ref le con hein Ah bah oui merci T'as dit quoi toi ? Oh Non j'ai dit y a pas de dinosaure dans notre parc à dinosaure Ici Ducinoche écoute Ah référence Ah référence Celui là est classe Ah les deux grosses cornes Ca c'est un stégosaure Ca j'avais jamais vu Les deux grosses cornes là Ouais ça c'est classe Par contre c'est intéressant ce jeu Il te fait vraiment découvrir des races Parce que ouais ouais Oh là il y a le Putain mais ils sont contents Tu peux aussi aller prendre des photos si tu veux après Euh je m'appelle Valentin Pardon je réponds Du coup j'ai des Et comment va Francky ? Ca fait plusieurs fois que je le vois Très très bien Alors là par exemple tu vois Population d'interaction Esselé tu vois Là celui là si tu le laisses il va pas bien se plaire Il y a un mini docteur qui propose Hanspinosaure Très très bien Euh Et totalement esselé Alors si tu veux le renommer effectivement tu peux Tout en haut là Et là Ah voilà Alors attends c'est euh Gigantspinosaure Euh oui bah Hanspinosaure c'est très bien Hanspinosaure c'est très bien Merci beaucoup Attends on va aller Et On nous propose d'être hypotanus aussi Oh Bah joli joli Franckylosaure Hanspinosaure Blackmirosaure Flutcastosaure Et donc lui faut que je lui rajoute d'autres euh Si tu veux pas qu'il devienne Mais après moi je vois Ah je laisse pas très C'est marrant si Tu laisse pas très à ton fils Tu veux pas qu'il glisse quoi C'est ton bébé qu'il faut pas laisser dans un coin Bah il a l'ankylosaure euh Qui cherche à boire Bah il y a un lac juste là Il est chiant il ne voit peut-être pas pétillante Il voit que de la sangpée Tu vois Ça part vite Tu vois Une petite sangpée Toi qu'a joué 36 heures Et on nous demande Est-ce qu'ils peuvent se reproduire un peu comme un chien Des espèces de chiens et tout Plusieurs espèces de dinosaures Pour faire des trucs un peu Non c'est dommage Ah non ils baissent pas entre eux les dinosaures Non non par contre le temps défile assez vite Donc ils peuvent mourir dans les dinosaures Partouzaure Non non c'est cool Le partouzaure Le partouzaure Non il meurt Je sais pas quoi faire je connais pas le truc Le Morindo Ça c'est un Je peux voir la vue En fait t'as le menu à gauche Dans le menu là Voilà la carte La carte Et là tu peux voir où sont les véhicules Ou directement les endroits Donc là il y a mes dinos qui sont là Là tu vois Ils évoluent Exactement Et donc c'est un spinosaure qui est esselé Mais il est quand même à 84 de confort Donc tu ne peux pas approcher L'ankylosaure en attendant Santé confort il est à 100% Le mec est relax Mais après bon Mais c'était peut-être pas un très bon choix De mettre l'ankylosaure Qui a besoin d'être peinard Avec lui qui apparemment a besoin d'avoir un peu Alors ils se sont pas côtoyés Le confort baisse à une vitesse Si tu veux un peu de spectacle Ce que je te propose C'est qu'on prenne un troisième enclos Parce qu'il y en a au moins un autre Et qu'on se mette 2-3 carnivores Tu vois Qui eux vont pas J'en ai mis un des carnivores Ouais mais les gros carnivores C'est vrai que Eux ils vont pas se plaire Eux tu vas voir que Attends c'est comment C'est vrai qu'un petit gérard junior Ça pourrait Ah oui C'est toi C'est la planchette Qui nous dit ça Ah quelqu'un qui dit Franquilosaure Pour l'orquer l'or Oui Oh bah là avec ton Edmond On va pas le laisser tout seul Je vais te mettre Ah t'as vu là il y a les gyrosphères Les trucs qu'il y a dans Jurassic World Ça y est c'est parti sur les jeux de mots Tais toi je dors Je te sors les ceux que t'as Et puis on pourrait se foutre un petit T-rex quand même C'est ce qu'on va faire C'est ce que j'allais dire On se met 2-3 T-rex Il va voir ça va vite se tirer la boue Texte le T-rex Il y a un tyrannosaure Et je crois que ça aime pas du tout les spinosaures C'est validé Je te propose de te mettre ça Et mais ça tu peux savoir quand même dans la fiche Qui ils aiment pas ou Non ça tu le découvres Ah oui en toute Eric Judor Moi je lis les jeux de mots Qui est fine hein Je crois que les spinosaures ça se plait pas trop avec les Mister T-rex pas mal Ah bah oui Donc là on est parti sur spinosaures, tyrannosaures Ah bah il y avait déjà un spinosaures Donc je crois qu'ils se plaisent pas trop Ça va être le local dangereux Et alors quelques fois il casse les palissades Là où c'est facile c'est que je t'ai fait un truc Nickel parce que c'était le dernier niveau Donc j'avais accès à tout Mais le gros Et non ça y est il y a des gens Ah Effectivement ça commence à se remplir Ils se baladent main dans la main On va regarder De toute façon la note regardez La note elle a augmenté Elle a 2 Est-ce qu'il peut Oui On va remettre un autre T-rex comme ça En quoi mettre des dinosaures augmente la note Ça va les penser Si on met plein de T-rex et qu'on enlève les barrières Est-ce que ça part en couilles Ah oui On a tous envie de voir ça On a tous très envie de voir ça On a tous très envie de voir ça J'avais pris le coup parce que je me souviens plus trop Tu veux qu'on enlève les barrières On peut enlever les barrières Attends attends Là déjà regardez on a un enclos Oh bah spinosaure Qui devrait rencontrer d'autres gens Là ça va pas trop matcher Les spinosaures c'est très con Et là il va falloir C'est très con on en mette juste très vite Bah tiens bah moi j'ai fait de vrai Oh le mangeoir a besoin d'être approvisionné Bon on peut s'en foutre Sinon on enlève Ils vont commencer à se bouffer entre eux peut-être Moi je mettrais juste des T-rex dans le parc Oh là Oh les mangeoirs effectivement là Ici sont Mangeoirs Mangeoirs Bon allez vous avez raison On enlève une toute Mangeoirs t'as foutu des T-rex ? Oui j'en ai mis deux Ils arrivent là Ils sont en cours Ah oui c'est vrai qu'il faut le temps qu'il se passe Attends je me souviens même plus Enclos Je me souviens même plus comment on les supprime Christian Dior De temps en temps j'enlève D'ailleurs avec Flaubert on a fait le Sur Konbini on a fait le format pitché Ah oui ça c'est n'importe quoi Ah c'est quoi le format pitché Oui pitché c'est genre tu racontes un film Et on a fait Jurassic Park Ah Bah du coup je sais pas pourquoi Et c'est disponible C'est d'enlever l'enclos t'en rajoute C'est disponible sur Konbini Euh ça va sortir Ça va sortir Voilà En début décembre Mais attendez mais je me souviens plus Ah non il y a un mode reconstruction je crois c'est ça Euh Ouais bah je baille totalement On va faire Blighter sinon Sinon je mets une allée Ah non on peut pas Il y a du monde là Fouler un truc devant A détruire voilà C'est ça qu'on voulait Voilà C'était moche de toute façon Qu'est-ce que tu faisais ? Oh bah là vous vouliez un peu de spectacle non ? Bah oui Bah là Là normalement il devrait arrêter de marcher Ouais Non cette barrière elle vient de T'es en train de marcher la barrière disparaît Avec 7 T-rex derrière Il y a du monde il y a des dinos là Je propose qu'on aille voir un petit peu de plus près Et puis surtout est-ce que Mais oui C'est des herbivores c'est pas marrant Ah non non c'est pas des herbivores je te rassure Oula mais conduit au moins sur les routes Tu peux écraser les gens ou alors ils vont faire un truc euh Ah oui Là je pense que si on reste dans ce coin là On va s'amuser un petit peu Alors après faut qu'il faut aussi Puisque c'est un très grand enclos Il faut aussi qu'il s'arrête Et est-ce qu'on peut faire Pour les attirer par exemple C'est vrai que tout le monde c'est fou Il faudrait des petits apos à dinosaures Mais ce qui est génial c'est que tu vois qu'il y a pas de La voiture ferme Ah il fera un vin Ah ça court là ça y est C'est parce que je pensais que j'allais les écraser je pense Il y a un bruit il y a un bruit Il flippe là Ah bon ? Il flippe de quelque chose là Ah oui il y a eu un bruit Ah oui Oui ça peut jouer Ça peut jouer Il est dis donc euh... T'es censé être un peu... Ah voilà Si tu veux on peut le pique-ouser Non non tu peux aller voir bouffer des gens moi On va le prendre en photo Ah oui on va prendre en photo en train de bouffer des gens On est en train de tout louper surtout On va faire ça Je vous emmène je vous emmène Ah c'est beau Belle démarche Belle démarche Surtout qu'il a plus de bouffe dans son anglo Toujours deux étoiles donc on risque rien Non non l'information est pas passée encore Là ça va peut-être chuter un peu Tu te casse pas que quand les gens se font bouffer Là c'est un peu le docteur Guégui du parc Je prends les photos hein Oh ouais Une photo qu'on va vendre 23 000 balles Ça vaut le coup Ça vaut le coup Ça va nous renforcer les frais d'avocat Ah magnifique Oh lui Il est mal barré Il a eu de la chance Il court pas si vite hein On aurait mis des véloci-raptors Ouais en voiture on va plus vite Et des véloci-raptors on aurait été plus... Il mange pas Il fait que marcher Les véloci-raptors C'est des véloci-raptors en libre service Vous en faites ce que vous voulez Il sait pas où aller Il sait pas où il va Bon non mais il est complètement déboussolé le pauvre là Mais il mange même pas Je suis déçu Il fait juste peur aux gens Normalement il... Est-ce que tu sais qu'il bouffe les gens ? Normalement il me semble qu'il les bouffe ouais Et il les griffe tout ça Il les griffe Tu peux voir le nombre de gens blessés Oula il a croisé un... Ah non il y a un truc devant lui Normalement la blessure la moins... La moins dangereuse quoi Putain il y a un dinosaure et tout Et alors bah il m'a griffé quoi Toutes les sapes là j'avais un super t-shirt que je viens de m'acheter On va regarder s'il y en a d'autres qui sont sortis Qu'est-ce qu'il se passe dans le chat ? Alors lui il est clairement en dehors Il a peut-être juste envie de visiter Bah oui tout ça C'est vrai qu'il était pas trop... Les autres sont plutôt sympas Ils sont restés hein De toute façon on a pas sorti les T-rex Ouais je baille Les T-rex ils sont bientôt prêts pour aller sortir Est-ce que je peux aller chercher des petits gâteaux là ? Oh mais fais-toi plaisir De toute façon on va passer à la suite là Comment ça va le chat ? Écoute ils vont bien Il y a eu beaucoup de jeux de mots sur les dinosaures Disque d'or Balance ton porc Oh Renna Renna qui est là Ça va twitcheuse Salut tout le monde Non mais en tout cas c'est un jeu assez cool Moi j'ai passé du bon temps Au bout d'un moment ça tourne un petit peu en rond Je vous le cache pas Mais... Tu reprends sa place ? Alors attends je vais te dire bouge pas qu'est-ce qu'on fait ? Oui 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 On reprend sa place Parce que ça va être lors du clash Oulah oui ! Oh merde Attends on va quand même finir sur le T-rex quand même Ouais j'espère que ça t'a plu ce petit Jurassic World Bah écoute c'est à l'air le train de regarder On va finir sur ce T-rex Regardez ce T-rex qui sort de l'enclos D'ailleurs je... J'ai fait le T-rex en attendant Oh liste voilà Regarde moi ça la magnificence C'est beau quand même un T-rex hein Y'a pas à dire Ouais Y'a de la flotte à côté donc c'est l'enclos du lac Oulah ! Bah c'est cool le plan était gâché par les flougères au premier plan là Non mais on a eu un excellent jeu de mots ici Bon bah tant mieux Rien à voir mais y'a un gars tout seul Qui a refait le Jurassic Park Que tu peux visiter mais pour le moment Il n'a pas mis les dinosaures Alors j'ai oublié le nom Vous tapez visiter le Jurassic Park Et non mais c'est un gars qui a fait là Qui a fait ça à partir de Unreal Engine Et donc c'est en cours Et vraiment si vous voulez visiter le... Mais juste visiter ! Ça c'est que c'est vraiment juste une balade de danse C'est vraiment en développement Et voilà je... Je glisse l'info pour les geeks qui nous regardent C'est des gars de friendly les oreos et oui ! Tout à fait ! D'ailleurs il est ouvert Qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir sur le Clash ! Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends j'ouvre ça loin Qu'est-ce que je fais encore ? Je t'explique parce que c'est un peu de ma faute en plus Adrien es-tu chez Golden ? Non ! Depuis... Oh ! Ah oui c'est... Oh merci à Goa ! Merci beaucoup ! Merci pour Twitch Prime ! Alors on va vous expliquer parce qu'attention C'est précisé, c'est marqué en bas Ici Le Clash ! Y'a un litige au sein de ce groupe Y'a eu un souci Y'a un truc à régler Stéphane, est-ce que tu peux nous mettre une petite ambiance Julien Courbet ? C'était quoi ? Sauf aucun doute ? Absolument ! Alors... Parce que là... Pour t'expliquer Adrien On a fait un jeu ici qu'on a appelé Ringard le jeu Qui consistait... Attends on a pas l'ambiance... Non mais je... Ah ! Non mais c'est ça ! J'étais Ringard ! Ringard le jeu ça consistait à mélanger nos deux passions A savoir l'imitation et les jeux de mots Et on vous a dit que c'était un jeu que j'avais fait Et on nous a dit que ça avait été fait dans le... Dans le Floodcast On a écouté... Effectivement Y'a eu Ringard le jeu avec Chirac pour le moment Ah oui mais moi je l'av... Et en demandant à Florent Bernard, Flaubert Il nous a dit que tu lui avais glissé l'idée Pire ! Je lui ai cité l'exemple que... Que... Pour moi Julien m'avait donné en... Ah non ça t'invente ! Ah il avance ça y est il avance Mais non que... Jean-Pierre Batry Qu'on avait fait dans le métro Ah oui après je sais pas... Oui oui je crois que c'est toi qui l'avance Mais je crois que c'est toi qui... Pour moi c'est Julien qui avait une idée du jeu J'ai cité à Flaubert Jean-Pierre Batry Excellent jeu Et c'est une tutori qu'on avait faite Et bien c'est ce qu'il va... Et moi Pierre il m'a dit que je te l'ai fait en face de toi dans un restaurant Moi je me souviens de rien Donc on a décidé de résoudre cette enquête Ringard le jeu pour nous Alors vous je sais pas comment vous l'appelez De qui est-ce que les deux ont eu la même idée en même temps ? Non alors moi je vais vous dire Petit rappel des faits Petit rappel des faits Rappelez du principe du jeu déjà Parce que les gens ne savent pas Enfin... Exactement C'est vrai Alors ouais peut-être qu'on a pas le même Explique-nous ton point de vue déjà Sachant qu'on a... Non mais c'est quoi vous ? Parce que ça va être très vite réglé C'est pas le même jeu ça se trouve Je sais rien Nous c'est faire une imitation D'une personnalité Tout en expliquant quelque chose Qui permet de découvrir le jeu de mots Comme Jean-Pierre Batry c'est faire C'est un truc où tu tapes sur le tambour là Alors ça va être très simple Parce que avant Jean-Pierre Batry Avant tout ça Moi j'avais fait le jeu Des gens qui baissent ensemble A la nuit originale Il y a plusieurs années Et c'était exactement ça Il y avait par exemple Euh... Attends c'était quoi ? Ah oui Oui ! Hein ! Alors ! Hein ! Je joue dans Pièges de Cristal ! Hein ! Et c'est... Michel Galabrus Willis Ah oui mais c'est deux... Ah ! Des mots-valises ! Ah ! Ah vous c'est un jeu de mots Et moi c'est des mots-valises Ah bah voilà ! Bon bah... Donc... Donc euh... Et... Donc c'est à peu près... C'est pas exactement la même chose L'inspiration je pense c'est la même Mais euh... On en est pas loin Et après Jean-Pierre Batry Euh... Je... C'était... Je crois une idée de Flo je crois Je sais plus Honnêtement je sais plus Je sais que c'est Flo qui faisait la batterie Et qui faisait... Ça m'énerve ça Et moi j'avais fait... Putain... Ah oui ! Moi je faisais euh... Oh bah écoute ma pauvre Liliane ! Oh bah là ! Et c'était Alex Flutz ! Rires Bah là c'est vraiment pour le coup Et bah voilà c'est ça Et bah voilà c'est ça Du coup euh... Petit rappel des faits Vas-y vas-y Julien Petit rappel des faits Qui en veut vraiment ? On est... On pouvait clipper ça On a... On est en présence en plus attention de Maître Carling qui est là Oh bah... Qui sera là pour euh... Pour nous donner tout ce qui est juridique euh... Voilà tout ce qui est peut-être sur la loi Absolument je suis le débat de très près Voilà l'avocat qui sera là car euh... Je sais pas si t'as des petites enveloppes ou quoi En général les avocats ils ont des enveloppes T'as des enveloppes ? Oui Il a pas d'enveloppe Euh... Donc on est en présence d'un... D'un conflit On est en présence d'un plagiat Je vois des copies comiques dans le chat Euh... Qui est Stéphane ? Qui a créé en premier Ringard le jeu Acavou comment vous l'appeliez ? Le jeu des jeux gros Les gens qui baissent ensemble ? Hum Alors... Le jeu des gens qui baissent ensemble Pour moi c'est copy conique C'est euh... Qui n'est pas exactement le même jeu Ça on l'a établi Parce que moi c'est démobilisé Ouais d'accord Bon ça ça date d'il y a très longtemps Ça je pense que tout le monde Maître Carling On est d'accord que c'est pas... On est pas en présence de deux jeux similaires Non ce sont absolument deux jeux différents Très bien D'accord Après le... Le Jean-Pierre Batry Euh... Euh... C'est... C'est dans... Je l'avais pas fait avant ASKIP ce jeu Non Ça date de bien avant ASKIP Euh... Jean-Pierre Batry Je... Mais après euh... Mais est-ce que tu as une preuve ? Sachant qu'effectivement moi j'ai l'impression aussi d'avoir... D'avoir créé... Si je vais dans les... Dans les archives de mes stories Je peux le retrouver Oh attends Putain Est-ce que je l'ai pas mis en... J'aurais peut-être pas dû demander une preuve Non en vrai je pense que je l'ai pas Ah putain si ça y est je me rappelle Comme on a... On appelait ça Louis de fitness Imi... Imi... Putain non ça peut pas être ça Imi Talambour Imi Talambour On appelait ça Ah... Et alors peut-être Que je les ai en story à la une Alors là c'est à la source Mais alors attendez Cliffhunger Oui Cliffhunger 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 Le temps que tu cherches au cas où tu retrouves Bon tu les a pas Voilà tout de suite quand on cherche des preuves on les a pas Attention Retournement de situation dans cette affaire On a un témoin Qui peut témoigner On a l'enregistrement d'un message qu'on nous a glissé Par téléphone On me harcèle par téléphone Donc euh... On a un témoin qui s'est exprimé sur le sujet évidemment Oui bonjour Il y a un doctrin Hul Pedouille C'est votre petit surnom Attends on va remettre le début On va remettre le début Stéphane tu peux nous mettre Je sais pas si les gens entendaient Je pense que les gens entendaient bien On se met le retourner C'est pour nous Oui bonjour Julien Jocelyn Jules Pedouille Puisque c'est votre petit surnom Bonjour aussi à Valentin Vincent Une valise qui est absolument sur le Le petit tourniquier là de Air France Euh... Je sais que vous recevez Adrien Meignel Et que vous discutez la paternité du jeu Euh... Du jeu des jeux de mots On peut appeler le ainsi Euh... Je ne peux que témoigner en faveur d'Adrien Meignel Qui a non seulement euh... Crééé le jeu Les célébrités types des ensembles Pour euh... L'année originale Et derrière ça Avec Adrien Nous avions fait Quelques petits jeux de mots Lors d'un... D'un petit café au Concoran Je vous avais proposé Le Jean-Pierre Batrice Voilà Qui... Il avait proposé Le revient de droit Indirectement L'histoire que je vais raconter à Valentin Vincent Comme par hasard Qui travaille Sur votre émission À qui il paraît Euh... Il y a des onzi Il y a des rumeurs Mon cardio est pas ouf Je vous embrasse Alors... Retournons en situation Aïe 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 On a une voix en faveur d'Adrien Miniel Réputable Après il faut savoir que Il y a eu un... Il y a eu un flotcast Où Flaubert m'a pitché un jeu Il m'a dit Oh j'ai une idée de jeu géniale Et il m'a pitché les... Le jeu des gens qui baissent ensemble Je lui ai dit Mais c'est mon jeu que j'ai fait Et il m'a dit Mais non parce que là il y a des imitations Je fais Oui c'est ça C'est mon jeu Donc on a à faire un an à coeur C'est pour dire Que parfois Ca rentre dans le cerveau Ca reste dans une valide on va dire Et puis ça ressort Moi ce que je retiens surtout De ce que tu viens de dire C'est qu'on peut pas croire On peut pas lui faire confiance On peut pas lui faire confiance à cet homme là Attention Il vous plait Maître Carrein il y a un avis peut-être Attends j'étais pas prêt là Je suis en train d'analyser les preuves Et de les mettre dans des enveloppes Ah très bien pardon 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 Très bien De toute façon Ca va être très simple Ca pue quand même pas mal pour notre cul Ca pue pas mal pour notre cul Moi je tiens à préciser Voilà moi j'ai eu l'impression D'avoir une discussion avec Valentin Vincent Après je ne connais pas Le degré de fourberie si tu veux De Valentin Vincent J'ai l'impression d'avoir eu l'idée De ce concept moi J'ai l'impression qu'on en a parlé Dans le métro il y a quelques semaines Et que du coup je te dis Mais attends c'est excellent ce truc là Moi tout à fait honnêtement Moi tu me l'as Le con de l'histoire C'est potentiellement moi Parce que moi tu me l'as raconté Quand on travaillait sur autre chose Et je t'ai dit Mais c'est une excellente idée Faisons le Et après j'ai découvert que Flaubert et toi Vous l'aviez fait Et qu'en plus Il me l'avait vendu Il me l'avait fait Devant moi Au resto Et euh Après euh Non mais moi ce que je dis C'est que parfois On a des idées Et on se dit Ah c'est trop marrant Et on se rend compte que On l'avait C'était dans un coin de notre tête Tout à fait On va faire très simple Je propose du coup Délibération Parce que nous avons quand même Une tasse de jurés ici Exactement C'est ce que j'avais proposé Délibération Je vais faire un petit résumé On va résumer tous les faits Et c'est le tchat qui va décider Le tchat a l'air quand même De mon côté Attends parce que tu sais pas On a des propositions Alors que t'as vraiment Aucun argument depuis le début Petit rappel des faits A Maître Carlingue On est ici en présence De trois individus Qui pensent être créateurs De ce jeu Qui s'est appelé dans l'émission Dans ce qui pringard le jeu Qui a également eu lieu Au cours de la nuit originale Même si c'était sous une autre version Donc SS recevable Puis ensuite dans le Floatcast Qui a été Donc il n'apporte pas de nom Mais on imitait On imitait Jacques Chirac d'un côté On imitait plusieurs personnalités De l'autre On ne sait pas trop Julien Josselin La personne qui est en train de parler Pense avoir donné l'idée A Valentin Vincent Lors d'un trajet en métro Alors que Valentin Vincent Lui-même La musique est toujours On est toujours en angoisse Ou pas ? J'ai envie qu'on soit dans l'angoisse là Valentin Vincent lui-même Pense et convaincu aussi Que l'idée vient d'Askip Et qu'on l'a faite Alors qu'elle était Quelques jours avant Dans l'émission du Floatcast C'est un bordel dingue Adrien Meignel lui Est convaincu D'être le créateur de ce jeu Ce qui peut être sûr C'est que On l'avait pas entendu le Floatcast Parce qu'on nous l'a dit En direct dans le chat Mais Vous avez potentiellement vu la story Où on faisait Jean-Pierre Batry Et Alex Lutz On va s'arrêter là les amis Attention Le chat va pouvoir voter C'est l'heure de voter les amis Je lance le sondage Sachant si vous votez contre moi Que s'est-il passé ? En 1 Si vous tapez 1 Julien a eu la même idée que Adrien En même temps Ce qui est possible en vrai sérieux 2 Valentin a inconsciemment Volé l'idée à Adrien 3 Ce bâtard de Valentin A pétalidé Et pensé que ça passerait crème pirate 4 Sachot C'était son de Claude d'ailleurs C'est Claude C'est à vous de voter les amis C'est à vous de voter les amis C'est parti C'est Claude C'est pas sur le contrat C'est un running gag dans cette émission C'est toujours la faute de Claude D'accord Ca me va Moi j'essaye de retrouver la story en attendant Mais bon ça va être compliqué Aïe 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 Les taux se referent autour de Valentin Vincent Qu'est-ce que c'est dur On est déjà à 37% Les gens pensent même pas que c'est Claude Ils pensent bien que c'est ce bâtard De Valentin qui a pétalidé Et qui pensait que ça passerait crème Bah je me suis dit un truc en direct Avec Ca passerait Aïe 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 On est déjà à 180 votes Aïe 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 C'est moche c'est moche Tu peux nous rendre le verdict Et bien écoutez C'est ce bâtard de Valentin qui a pétalidé Et pensé que ce serait passeric Pas passeric PRAAITÉ j'imagine un juge qui fait ça tout ça pas très crève alors est-ce que je peux me défendre ah bah c'est content que t'es jugé y'a un bûcher juste devant en zonzon mon pote là t'es mieux donné maintenant tu fais ta chaine t'es déjà sur copycomic on a vu y'a une nouvelle vidéo qui est sortie t'es dedans c'est allé très très vite merci on t'aime quand même non mais euh je crois qu'il n'y a pas de doute évidemment j'ai pas volé l'idée par contre effectivement on a du coup fait le même jeu donc ça nous a fait rigoler et on s'est dit que on allait en parler avec toi est-ce que pour enterrer la hache de guerre on se ferait pas un ringard le jeu flottcast mélange bien sûr sachant qu'on a une petite idée pour après en faire une nouvelle version alors là ce jeu là il nous appartiendra pire que ça non je déconne on l'a volé à Fallon mais on va tous le voler à Fallon en même temps comme ça on sera bien dans copycomic bon on se faire un ringard le jeu classique donc alors je te réexplique les règles du coup d'une autre à nous ringard le jeu donc on imite quelqu'un c'est le Jean-Pierre Bachelet le nom est bien ringard le jeu alors ça le nom nous l'a pas normalement on vous l'a pas piqué mais c'était bien quoi c'était euh c'est à dire tu as dit vous imite à l'ambour nous c'était imite à l'ambour pas mal aussi moi je fais avec eux moi je préfère tu l'as vu imite à l'ambour le jeu ringard on va faire donc voilà donc c'est le Jean-Pierre Battery donc on imite quelqu'un en essayant de faire deviner le jeu de mots potentiel avec son nom de famille d'accord ok très bien euh je crois qu'il y en a de côté euh oui mais alors j'ai proposé les imitations euh ah c'est euh ok il se barre déjà parce que c'est euh j'y vais hein je sais déjà qui tu m'as imité euh bah c'est un truc pour mettre sur les plats pour pour épicé un peu c'est visuel il faut qu'on le voit euh c'est euh ah bah moi je mets ça euh sur les plats euh c'est Laurent Riquet qui fait ? non bah non mais je ne sais pas le faire alors je pars comme ça c'est Maïté Maïté mais non mais les yeux les yeux ah euh c'est pas Reichman si si c'est bien ouais c'est bien c'est Cadmerade c'est Cadmerade je mets ça avec une cuisse de poulet ça relève un petit peu la cuisse de poulet il le fait bien ouais euh Cadmerade Cadmerade oui c'était Cadmerade c'était Cadmerade il y a un peu Cadmerade oui on est d'accord ah oui on est sur un Cadmerade c'était pas mal ah pas mal Merde c'était mieux c'était mieux alors si vous voulez en proposer la dernière fois le chat si vous avez des jeux de mots ou voilà avec une imitation potentielle ah oui oui n'hésitez pas parce que moi j'ai pas eu le temps d'en préparer Valentin en a moi j'en choperais ah bah oui bah on fait avec les idées du chat c'est l'avantage d'être en direct hein tu vas voir c'est que c'est qu'est-ce que euh vous k Ladies avec d'autres personnalités évidement fais nous en un deuxième s'il-plaît euh alors euh euhh alors euh c'est les mêmes voix je conduis ... je conduis des camions sur la route Florent routiers wiii pas mal et attends je regarde si je vois euh attends j'en ai un j'peux vous en faire un ? уeuh hé ouais plan Avec plaisir, prends un accessoire J'en ai un du chat que je pique à Nibull 2 Alors je vais refaire ton imitation parce que je sais pas le faire Alors si vous voulez, j'ai celle là Ah l'or au perruquet Je l'avais noté Oh merde ! Magnifique Oh la la, oui Stéphane est-ce que je peux avoir ta casquette ? Oh il a besoin d'un access Attention je vous en fais un ça va être très rapide Mais t'arrive pas à rentrer mon mot de passe ! Mais tu l'as fait la fois dernière Ah bon ? Bah c'est quelqu'un qui l'a un mini-bulle Oh bon i-bulle il suit pas les histoires Avec le clavier par exemple Oh il les touche ! Il dit oh bah il suit pas, bah ça non plus Tu t'accuses le mec Ah merde ! Ah oui pas mal, attends je le fais, regarde rien de pas Je te le fais, je peux faire pour la prochaine Merci, merci Clément Bon je retrouverai pas la fleur Euh... C'est à dire que je peux plus trop me lever quoi Je l'ai mal vu Je l'ai mal vu Oui ! C'est excellent Ah j'adore ! Attends j'en ai une Oh oui super, ne lisez pas J'adore, j'adore les jeux Oh mais c'est pas possible, le son marche pas Mais bon c'est pas grave Je vais aller refaire une salle de bain Avec des petits carrés de céramique Attends mais là c'est ta voix, c'est Valentin C'est dans le déguisement Attendez non mais la webcam est pas prête Mais je vais plutôt prendre des petits carrés de céramique Et les mettre au sol C'était le fan carleur Oui ! OUAIS ! C'était le fan carleur, c'était le fan carleur Pas mal Et là il était entre nous, j'avoue Ohlala oui, attends les gens les deux Il y a plein de très bonnes propositions Il avait besoin de la casquette Genre l'indice Comment tu veux faire la boîte Stéphane ? Moi j'avais même pas vu que tu avais la casquette Est-ce que vous êtes prêts ? OUAIS ! Ohlala, c'est facile, j'en mets dans mes pizzas partout J'en mets partout, j'en mets ça, j'en mets dans mes pizzas Tout le monde n'être pas ça, je les mange comme ça C'est Thierry l'ananas ! Ah oui ! Tu l'avais dit aussi ? J'avais dit allons je vois J'ai le genou, j'ai pas l'imitation Mais un contexte, c'est pas grave Je fais du doublage Je fais du... C'est une vraie personne qu'on connait ? C'est une vraie personne qu'on connait J'essaie déjà de faire en devenir la personne Dans la vie je fais du doublage Pour des dessins animés, pour tout Je fais du doublage, je fais des vidéos YouTube en ce moment Et j'ai été présenté avec Patrick Stipsit En host principal Ah ! Web Comédie Lou Award Lou Web Comédie Award Ah oui ! Alors celle-ci il est dur, je l'ai vu Je sais plus qui dans le chat l'a dit Je sais plus qui dans le chat l'a dit Elle est un peu dure Je me régale J'adore ! J'adore ! Faut pas que je fasse de gestes trop Tous les soirs je m'en bouffe à des sordes et de champagne Je m'en bouffe à pour paquet J'adore cette activité Bruce Willi Lee ? Bruce Lee ! Ah non merde putain je suis... Ohlala j'ai le cerveau qu'à chanter J'aurais du faire Bah comment tu veux que j'ai mis le Bruce Lee ? Ah bah non je l'ai raté Je l'ai vraiment raté J'ai fait Bruce Willis Mais Bruce Killie ? Mais oui ! Moi j'en avais plein J'en avais plein sur Bruce Willis J'avais un enchaînement de 4 Ah bon ? Ah bah vas-y fais les nous Mais il fallait pas le lire Fais les nous, fais les nous, bah je crois On va voir c'est la même voix Ok alors je suis une musique qu'on fait à la guitare Et avec un harmonique Blues Willis Tout à fait Oui je suis aussi euh... Mais ça par contre je suis désolé Mais c'est un article de Golden Moustache Oui mais que j'ai fait Ah qui l'a fait ? Ah ok On va voir vas-y Oui je sais aussi Je suis une tenue blanche pour les ompitons Blues Willis Tout à fait Ah bah tu les connais du coup Non mais en vrai je me rappelle Et enfin C'est un autre nom pour les couilles Bourse Willis Tout à fait Oh la 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 mais je suis nul moi Un peu fort il est fort Ah c'était une année ? Ah oui c'était 3 C'était 3 j'étais 4 c'était 3 Mais un instant j'ai envie de me refaire un quand même Parce que... Attends ne lisez pas Ne lisez pas je vais en prendre un Je regarde pas Sinon je vais essayer d'en trouver un Qui je sais imiter moi ? Euh... C'est Illy Regardez le comment il triche Vous avez vu ce petit coup d'œil ? Clippez moi ça Clippez moi ça Là j'avais lu mais j'avais oublié Là il est comme ça il fait Ouais il va pour bord et il fait comme ça Non non là j'avais juste oublié Je lisais pour en trouver un Oui attends Oh pfff Non c'est dommage le temps Lui je peux peut-être essayer de le faire Attends Euh... Non c'est... Pourquoi tu mets 15 ans ? Oui non mais attends je profite Je profite Moi j'en avais vu un bien mais je... Zinedine Zizidane Mais ça c'était l'émission précédente Non mais attends je profite du tchat Je dis un peu le tchat Ouais j'ai envie de regarder pour en trouver après Ah ok Ok bon je le temps Bon ça va être visuel un petit peu mais... Vous êtes prêt ? Ouais C'est que visuel celui-là ? Robert de Miro C'est bon Oh oui ! Bien joué très très bien C'était visuel ça marche aussi à l'image Ouais en mime ça marche Je propose qu'en mime... J'en ai un nul à chier Ok vas-y Ok Jack... Mais non c'est... C'est pas vrai C'est pas Jack Nicholson C'est Robert de Miro Y'a-tu fait Jack Nicholson ? C'est délirant ! DM les gens Robert de... Niro in shape Quoi ? Ah oui y'a rien ! Y'a plus rien Robert de Miro Thibaut Niro Ah oui ! Y'a un O Y'a qu'il y'a... Allez le I ! Pardon... Refait euh... S'il te plaît Attends bah... Fait Jack Nicholson alors Jack Nicholson in shape Franchement on est plus... Je sais pas... J'en sais rien moi J'ai le temps d'aller dormir Ok J'en ai un j'en ai un Ok Je suis une bière Qu'on peut... Damien 1664 Oui Ooooooh Ooooooh Ah pas mal Pas mal Vachement bien Euh... Attends ouais Jean-Pierre Batterie on l'a... Tu vois les gens Ils pourront assez ni bulles Ok il fait des vannes Euh... Ah ouais non mais y'a des bons jeux de mots Mais Christian Baille Mais ouais mais ça c'est... Mais tu vois Damien Euh... Oui non Allez Non mais euh... Non mais euh... Non mais oui C'est un mauvais livre Ah oui non mais oui Mais euh... Non mais c'est clair Oh vieux Oh... Oh les sionistes Oh... Oh ils contrôlent le système Oh... Euh... Gérard... Euh... Diodonné Et... Non c'est Gérard de... Diodonné Voilà ! Ah ! Devanté de mes... J'étais sur les Illuminati Oh les deux... J'ai comme tu faisais deux voix ce n'est Non non... Oh merde ! Ah pas mal... Bon... Est-ce qu'on tente ? Donc la nouvelle version... Ça avait le chantage Lao Tzu mais j'avais pas comment... Rires Et Amanda Lerre... Oh ! Pas mal ça ! Comment tu le fais bien Amanda Lerre ? Darling ! C'est tout ça... C'est vraiment... Darling ? Darling ? Que l'heure est-il ? Bah oui voilà ! Ouais bah voilà ! Bon on va tenter... Alors là c'est le moment... On vous le dit à chaque fois dans chaque émission d'Askip Il y a un moment casse-gueule C'est celui-là ! On va tenter une nouvelle version... On va tenter une version upgradée de Riengare le jeu Comme ça définitivement ce jeu nous appartient pas Parce qu'on l'a volé à Fallon Non bah là de toute façon... Nous on a fait le tour je pense qu'on l'a... Oui de toute façon en plus on a fait le tour Oh merci Padou Sandkatt pour les 1000 bits Merci beaucoup ! Je fais une Chirac quand on nous fide des bits Je fais voilà merci ! Merci Padou c'est sympa ! Alors je sais pas si ça marche de ton côté Stéphane On a lancé Twitching Ah c'est bon ça marche ! Faut juste que je change le petit micro pour que... Genre Renaud ! Pour que ça marche ? J'avais changé Renaud ! Ce que je propose c'est qu'on essaye Du coup ça se rapproche C'est un mélange entre du coup Riengare le jeu Et le Wheel of Impression du coup de Jimmy Fallon D'accord bah ça je... Tu vois ce que c'est ? Ou donc du coup on va l'imiter en chantant Sur une autre chanson de quelqu'un Et donc ce que si c'est voilà on imite juste le chanteur On essaie d'imiter la voix Sachant qu'on est évidemment pas des imitateurs On va essayer de faire quelque chose On va partir sur les chansons en français normalement Il y a des chansons en français là dedans Chansons... Donc ça on est sûr que c'est pas de toi par contre Julien Non c'est de Jimmy Fallon Voilà S'il est invité vous pourrez faire un clash avec lui quand même Là où nous c'est plus difficile c'est qu'eux ils préparent évidemment tout en amont Et nous on le fait à la WNB Là visiblement non Bien sûr Ah oui C'est ce qui va nous mettre des clips derrière Bah il le met plus Alors Chansons en français voilà Parce que ça va être quand même je pense plus simple Après enfin c'est mieux de chanter des artistes français en français Même si c'est pas la même chanson qu'on va choisir Ce que je propose c'est qu'on choisisse un chanteur qu'on se sent à peu près capable d'imiter N'hésitez pas à proposer d'autres chanteurs dans le chat Et donc après on choisit une autre chanson qu'on connait suffisamment Et on essaie de chanter à la manière de cette personne Putain la vache Mais vous n'aurez pas mes fruits et mes légumes du marché On a toujours Florent Panini On est parti Ah pas mal c'était mieux que Florent Panini Ok Ça peut aller assez vite hein Celle ci pour se lancer Alors du coup le chat normalement si je dis pas de bêtises Ah on a peut être pas mis l'overlay Si jamais dans le tableau de bord Stéphane tu peux nous activer l'overlay Tu vas dans l'overlay t'active l'overlay Twitch Sing Les gens vont pouvoir balancer des trucs Ah merde pardon Oh j'étais pas prêt on va recommencer Ou si tu le trouves hein sinon c'est pas très grave J'ai oublié de te prévenir Stéphane Et du coup on doit deviner qui te imite Ouais ouais Vous êtes prêts ? Et j'en lis quelques-uns quand même en attendant Allez Ding ding dong Ah oui ding dong Ok 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 Vincent Delerme Ah non C'est qu'un sport Dorme vous Ouais ok Dorme vous Ok c'était facile c'était C'est pas la meilleure chanson On laisse Très rapide On a eu Fred Pesto dans le chat J'en promets Ah mais c'est une autre télé C'est une autre émission On peut continuer Par contre avec les coeurs là C'était chiant vous l'entendez avec les coeurs Ah oui non mais c'était un Parce que c'est un canon frère Jacques Ah bah alors oui c'est pour ça Je prends des canons aussi forcément Allez attends Euh Valentin ça tu vas entendre D1 Quoi ? Euh mais attends je réfléchis Bon attends moi je vais Vas-y 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 Choisis ta chanson Choisis ta chanson Attends Oui mais vous Non ça va être facile moi Euh On va t'en mire justement Josiane Bagrot de Lascaux Donc je vous rappelle le concept On doit deviner quel chanteur Il va imiter Sachant qu'on est pas imitateur Plus c'est dur mieux c'est Parce que j'ai l'impression que sinon On va faire que des débuts de chanson Ouais c'est pas grave Ou alors Ce qu'on fait c'est qu'au début Tu chantes normal Ca te va ça ? Et à un moment donné L'imitation pop Ah disons là tu m'as mis une belle Non non mais Comme ça il y a un petit suspense Tu la chantes en entier Dans un premier temps Avec ta voix et tout Et après Non mais comme ça tu vois il y a un petit suspense quoi Et dit deux traiteaux Non mais ça Non mais ça c'est Non mais c'est les deux Non mais ça c'est une blague de twitter ça On l'a vu On l'a vu Je l'ai vu en image ça C'est pipi au flotcast ça Bravo Non non c'est pas nous Et là c'est une chanson C'est pas Ah j'aime pas Je la sens pas celle-là On la connait pas surtout Qui c'est ? Qui c'est ? Non non rien a changé Vous connaissez pas ça ? Tout a continué Mais c'est des chansons Moi je connais que Chiquita de Jul Pour un flirt Pour un flirt Ouais mais on connait Le truc c'est qu'on connait les refrains Et bah on va découvrir ensemble les coupés Et pour le refrain Ah bah oui mais si tu sais pas l'air Mon amant de Saint-Jean Mon amant de Saint-Jean Il est où ? Là Patrick Bruel Ah oui D'accord Bon J'entends ça On fait le début ensemble Et puis bah peut-être sur le refrain ou quoi Ah mais Patrick c'était pas mal à l'imiter du coup Ça on se met dans l'ambiance Alors c'était le skin de PV Nova parce qu'on voulait le faire avec PV à l'époque D'accord Allez on se met dedans Tu connais pas moi Quelle ambiance Tu verras Bah si tu la connais Elles sont deux là Ah Je ne sais pourquoi elle allait danser A Saint-Jean aux musettes Mais quand ce gars lui a pris un bébé Et le soleil était chipé Comment ne pas perdre la tête Ah non j'ai pas Ah non je suis en attendant Attends Oh Zodacieux Oh Zodacieux Oh Zodacieux Oh Douveau d'amour Oh Douveau d'amour Oh Douveau d'amour Oh Douveau d'amour Oh il fait une gosse du sanduille avec les yeux Oh oui oh oui Oh qui l'aime étant Oh le trouvait le plus beau de Saint-Jean C'est beau C'est beau J'ai applaudi C'était vraiment bien Magnifique Alors là T'as mis là-bas frérot Oh bah ouais Magnifique Mais en plus il y a des anti-sèches qui sont là Moi aussi mais euh Moi c'est en plus c'est sans anti-sèches En fait petite ou pas sinon j'en ai une mais comme tu veux Euh attends j'essaie de réfléchir si je sais le faire Euh Tu veux ? Bah c'est là tu dois connaitre là Les gens continuent à dire à faire des propositions du jeu d'avant Ah bah on peut on peut on peut Non mais dis genre Michel Galabruel Non mais c'est fini le jeu les gars C'est plus des mots valises hein Non mais si on peut entre ça nous fait Non 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 vas-y vas-y moi tu sais le chant Adrien Ménesco Attends euh Faudrait que je m'entraîne Je vais me chercher une petite chanteuse Mais c'est imiter des chanteurs ou on peut imiter qui on veut ? Oh bah Bourville était chanteur donc ça marche Bah non mais sinon bah Oui écoute écoute on a la merde Ouais c'est le chant ça me bloque On a toujours rêvé Oh ! Eh oh ça me parait bien Moi je vous en fais un petit Eh oh de tragédie ? Bah oui Oh génial Comme ça en plus on se met dedans au début on chante Pas si facile à chanter Ah merde Non mais tu vas voir parce que au début ça fait euh Ca fait ça Je sais pas du tout comment j'ai de me brouiller mais on va essayer Ok Oh yeah au début c'est ça ? Ouais Ok On chante tous ensemble ? Bah oui Et je vous ferai un petit signe Oh j'ai dit On te va baby Oh, oh, oh c'est quoi oui 길ais mais oui, si je l'ai, je l'ai c'est guisbeau de trio non non C'est henri salvador mais c'est vrai que j'ai fait la même vague C'était Guisebaud de Prio Bravo Henri Sattelan Ok magnifique Magnifique Quand tu fais Henri ça j'adore On a un petit follow à côté ici Merci pour ton abo Il maîtrise Twitch maintenant lui Qu'est-ce que tu veux J'ai trois imitations Les gens savent déjà C'est la même de Jazz Tomber la chemise Non mais c'est du rap Eh tu viens de la tessie ou quoi Prends le rongard Pour moi c'est du rap Pour sa défense c'est un point clé de C'est vite fait chanter Non stop Je quitte le plateau Je vais chanter Jean Pascal C'est pas ça C'est quoi Tomber la Je l'avais tout à l'heure Non mais du coup tu m'as mis ça en tête C'est un 32 août en fait Non 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 Bah si c'est ça Mais du coup ça va être chaud Ça va être chaud Sinon on fait un duo Tu chantes après Alex Kidd En plus Alex Kidd Gaming Regardez moi ce hasard total Tu laisses Alex Kidd chanter Et après tu nous régales Ou on fait comme tout à l'heure Alex Kidd c'était mon studio Oui pardon j'explique rien Je vais essayer tout à l'heure Mais alors du coup En vrai ça va être C'est une imitation que j'ai jamais fait Je le tente là Ah brûle pour quoi Attends on va apprendre un truc plus simple Parce qu'évidemment j'avais Johnny Renaud et tout Et les béton Les béton on connait Vas-y les béton Mais du coup Mais du coup on chante pas Renaud sur Renaud C'est intéressant Bah au début on peut Oui au début on peut Un petit clip encore là Ça pourrait être pas mal Tu sais des ventrilles Ok Allez on va jusqu'au refrain Donc là on fait ensemble Ouais Allez là un petit harmonistage On a pas dit J'étais tranquille J'étais peinard À couille Et au flipper Le type étrange Va dans le bar À commander Un genre mon beurre Et il s'est approché de moi Et il va regarder comme ça T'as les bottes Mon pote Elle me botte Je parie que c'est des centiaires Je vais faire un tour Dans le terrain vague C'est à moi de l'oeil Non mais t'as eu l'oeil J'étais un gros coup de chez de l'oeil J'étais un peu d'oeil Moi je lui ai dit Vas-y Laisse-m'éton Il m'a filé une peigne J'ai filé une tordiole Il m'a filé une châtaigne J'vais filer mes grove T'as mis un fèvre ? Non mais j'ai raté D'une façon je ne savais pas la faire J'étais tranquille J'étais peinard À couille et au comptoir Le type était rentré C'est euh Attends Bonne man ? Oui c'est conne Avec la boucle La férilisation J'ai prévenu je ne l'avais jamais fait Oh putain J'aime bien J'aime bien J'aime bien Tanté comme ça C'est quelqu'un qui dit Marc-Olivier C'était vraiment C'est l'affaire quoi ? J'ai une voix Quand la musique est bonne Bonne Ok je vais chanter Là tu te fais bien là On se fasse Aïe 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 Oh la vache c'était chaud Merci kills et génial Comment il a trouvé ? Bah c'était impossible C'est vraiment Il a dit un autre J'ai hihihi Beauvel Vous vous connaissez bien Quand même Pour qu'il trouve Goldman Parce que je connais ça Je connais non ? Et moi et moi et moi On va s'en sortir non ? Ah attends Est-ce que là on peut en faire une Ou sur la même Faut qu'on en ait un dollar De côté toi Non mais même des trucs Qu'on fait Ah non T'as pas fait C'est à moi Ou c'est à rien Non Moi je pense Mais attends Putain Sinon j'en ai une à peu près Mais c'est pareil J'ai une imitation Mais tout le monde la connait Bah tu nous la fais une fois Après je prends le relais Si tu veux j'en fais une autre Sur la même chanson Ok Même si je suis pas sûr De bien connaître Cette chanson Ouais si Vas-y c'est pas mal ça Ok Moi j'en ai un peu Ouais moi et moi Pareil moi j'ai un doute Sur celle que je vais faire Mais on verra Je vais la faire en deuxième Vu qu'elle est plus dure Pour ton relais Allez on chante Est-ce qu'on arrive à mettre L'overlais du coup Stéphane ou c'est galère ? Je sais pas Ouais bon Il y a là ? Est-ce que vous pouvez balancer Des immotes On chante normal au début ou pas ? Ouais bien sûr Tu lui fais un petit signe 700 millions de chinois Ah oui il y a des immotes Et moi et moi et moi Avec ma vie mon petit chinois Mon mal de tête Mon coin au foie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie C'est la vie Oh je viens clair 80 millions d'Indonésiens Et moi et moi et moi Avec ma voiture et mon chien Il est fort Ton canicou quand il la boit J'y pense et puis j'oublie Yeah C'est la vie C'est la vie Encore 3 et 4 Non non Allez Bah ouais voilà Ça chauffe dans les vernis de la ce soir Merce ouais Je suis le seul faire par contre Je suis le seul à l'herbe du coup Ah pas mal ouais Non non attends j'ai foiré mon départ On va le refaire C'est la vie c'est la vie Attends Un million de Jouviétic Et moi et moi et moi Ah Julien Doré Comment tu l'as trouvé Et bah comme toi t'as trouvé Goldman Ah je me suis dit je m'enfonce Vous connaissez très bien Ouais Okay Paul Je suis le- Pas mal du tout Pas Après ça Noumi Sea Ouais mais là effectivement on s'est sauvés mutuellement Hey! S'app대 son petit zimod là le chat ça m'a bien plu Oui on s'en fait une dernière ou pas Une dernière ou on alterne comme ça 3 nuits par semaine 3 nuits par semaine 3 nuits par semaine Attends faut que je trouve Oh MetroGims Bella ça le fait non ? Le couplet c'est quoi le couplet ? Nan 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 du nom de Bella Mais je la connais pas du tout Ah bah attends il y avait du Du deux palmas c'est facile ça Mais il y en a qu'une seule vie Marcher dans le sable on connait Marcher dans le sable J'ai rien de doute moi Si si nan 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 Je n'ai qu'une seule vie Oui on va s'en sortir Attendez faut essayer d'en trouver un ? Ok ouais j'en ai une peut-être Donc pareil on fait un petit coup ensemble Après chacun son tour J'ai pas putain euh Ok j'ai juste un incarnage total Moi c'est un incarnage Goleman il était comme ça Après ça T'es pas juste sorti comme ça Moi j'ai des rêves de vieux en plus Ok Mais je vois pas ce que c'est par contre Mais c'est une planche de danse Regarde Stéphane il est avec nous il danse Allez balancez les petits Benguigui là Regarde Marcher dans le sable Oh Se sentir coupable Mais où ça ? Dans les herbes hautes C'est sûr tout est de ma faute S'avoir dit aux mains aussi Ah oui ! Avoir juste envie Jusqu'au tronçon ? Oui ! C'est Claude ! Dans son lit J'ouvre sa métier J'ai envie Il faut que quelqu'un m'aime J'ai une seule vie Non mais c'est des rêves C'est des rêves Non mais là J'ai dit que c'est des rêves de vieux Personne les connait Non mais surtout pas C'est très bien C'est un peu plus gros Non c'est nul Allez stop ! Non vas-y Entre temps La ronde Alors oui ça marche mieux Ca marche beaucoup mieux que ce que j'avais Ah oui ça tu le fais de mieux que moi toi M Euh non Non moi c'était pas ça Attends je vais le refaire Qu'est-ce que j'en ai pas de slime Quelqu'un très aigu ? Un moustique Genre moustique Moustiquaire Ah Mylène Farmer Pas mal Attends et donc au M Ah merde Ah oui c'est tenu au M en fait Inquiet, insoucieux Honnête jour et nuit Je l'ai tenté C'était Zardou C'était Zardou C'était Zardou Je l'ai tenté Non mais allez Il chante un peu ou pas ? Voilà ce qui est devenu mal Qu'un qu'on est Si si monsieur Pierre Bachelet C'était Pierre Bachelet Continue et continue et j'essaie de le reprendre Je l'ai qu'une seule vie Je l'ai qu'une seule vie C'est Obélix qui chante ? Alors pensons à sa série Non Je l'ai qu'une seule vie Je l'ai qu'une seule vie Trouvez-le de même C'est vraiment Pierre Bachelet que tu fais C'est Pierre Bachelet Sinon on fait une voix Et on dit à qui ça ressemble C'est Pierre Bachelet C'est plus honnête Elle t'aime à qui elle ? Oh la vache On tente on tente Quand tu chantes c'est bon Quand tu chantes la vraie chanson Merci dans le sable Putain J'allais dire sinon on fait une imitation d'une seconde Mais j'ai vu ça ou j'ai vu ça à l'année originale Dans le floodcast Ce truc sur juste une sillable Je l'ai fait avec Simon Astier aussi Je l'ai fait pour rigoler avec Simon Astier Parce qu'on faisait ça Et on faisait que un bruit Un bruit et une imitation Mais je crois que je l'ai vu ailleurs aussi Et à la nuit originale je crois qu'on a fait ça aussi Ah c'était bien On a inauguré ce nouveau jeu les amis On va s'arrêter là Gérard de Palmad Oh la la bravo Merci beaucoup bravo Merci beaucoup pour ce Malaise TV Ouais On est champion du monde On est pas encore sur Malaise TV C'est dommage On pourrait Nous on y est nous Ah bon ? Bah tu sais on avait fait Je sais plus qui avait fait une série Divine avec des jeux de mots Genre t'es tomba dans les pommes Et ça ça a été sur Je sais pas si c'était Malaise TV ou quoi C'est la vie vie un petit peu quand même Sachant que le bruit Le but du truc était de De faire un truc malaisant C'était la blague en fait Donc calmez vous les gars Gérard de pommade Alors on a euh Pommade Attends j'en ai un bien Un regard ? Ah ouais d'accord Marcher dans le sable Ah ouais Ah bah Gérard de palmad Gérard de palmad Ah merde oui Je l'avais pas vu Pardon Non mais non j'en ai reparti J'en ai reparti Oh c'est excellent Moi j'avais une petite question Avant de t'offrir un petit cadeau Oui Est-ce que t'as des projets tout simplement Parce qu'on en a vite fait un peu parlé Pendant que tu jouais à GoldenEye Parce qu'il y a eu quelques questions Mais quels sont tes projets dont t'as le droit de parler ? Bah ouais bah non mais là Là le projet dont je parlais tout à l'heure C'était essayer de voir ce qu'il en est D'une suite potentielle de Phantom Force Euh A priori on partirait sur une mini-série Parce que ce serait 3 épisodes supplémentaires Avec une histoire qui se boucle Puisque Puisque Bah On a écrit les synopsis des 3 épisodes suivants On en est content C'est dans le même esprit que l'épisode 1 et tout Et euh Voilà Sinon Non bah là comme je sors d'un Alors c'est pas ça Ah non mais justement je cherchais une porte-annonce Et je suis tombé sur un autre truc Phantom Force Ouais Je me permets de le mettre en parallèle Ca me dérange pas Non c'est pas mal Je sais pas si c'est bien Mais du coup faudrait que je vois ce truc Parce que c'est C'est ça Et tu savais pas ? Non je sais pas Non mais il y a Je sais que c'est un truc de Pokémon aussi Stéphane tu peux nous mettre l'écran On a le Alors c'est l'abondance d'un autre Phantom Force Mais qui a l'air tout aussi bien Ouais ouais mais putain Bah là c'est authentique tu comprends Mais apparemment il y a un portail au fond de la mer et tout Enfin c'est pas mal Pardon C'est PH Je te reconnais le pas Phantom Force C'est de ça dont on parle Evidemment on pique tous les droits à Canal Magnifique Voilà le bon géant de miel Et puis là on va me voir après en fantôme Et donc tu disais une série Voilà bah en fait là on l'a écrit comme un pilote Et on aimerait faire la suite On a écrit les synopsis On en est content On vous a rien que ça se fasse Et sinon là Coupes Stéphane on va se faire striker la vidéo Et comme je disais Là je sors deux mois de tournage Donc je suis en train de voir un peu sur quoi je veux enchaîner Des envies disons mais pas de projet lancé encore On a montré mais on peut rappeler Phantom Force du coup Vous jouiez en anglais doublé par d'autres comédiens de doublage Absolument Et notamment ma voix et celle de l'enculeur Parce que c'est Julien Pestel qui fait ma voix dans Phantom Force L'enculosaure Qui fait ma voix Et voilà ouais on a C'était un hommage aux séries des années 80 Et pas de nouvelles de la Groom la saison Youtube Premium On sait pas si finalement il y a une suite ou quoi Cette série ? Bah écoute Je pense pas parce que les emmerdeurs il y a pas de suite Ah oui ça les emmerdeurs il y a pas de suite Non gros mystère Non bah écoute on attend T'as pas la plus d'intention J'ai envoyé un mail à Youtube Tu tournais pendant deux mois Pendant deux mois C'était une série dans laquelle j'avais un des rôles principaux Et là c'est la saison 2 D'accord D'accord Aucune nouvelle Ah ouais ça c'est fou Et une série pour France TV Slash moi aussi j'espère ? Ah oui mais c'est pas un projet mais c'est un truc qui va sortir Début 2020 m'a-t-on dit Une série qui s'appelle Derby Girl Avec un cast quasiment 100% féminin Ca parle de... C'est dans l'univers du roller Derby Donc c'est un sport Un roller qui je pratique essentiellement par des femmes Et du coup c'est cool et moi je suis Si je dis pas de bête Un non il y en a deux Je suis un des personnages Il doit y avoir peut-être deux personnages masculins qui sont récurrents Donc moi j'en fais partie Un peu une espèce de loser Un peu attachant quoi voilà Donc j'ai hâte que ça sorte quoi Voilà Je suis en mini-short Essentiellement Si ça peut me rendre un truc Moi j'adore Je porte uniquement des mini-short Et je fais un moment des tours de magie Mais requins en mini-short Avec une cape de magicien Alors ne lisez pas le chat Je vous en refais un petit Bon je viens de voir un petit ringard qui m'avait Je vous le fais En petite transition J'espère que c'est pas celui que j'ai vu Ah mais attends Si c'est celui que t'as lu Oulala Je suis le fleuve le plus grand du monde Eh enculé ouais T'es vraiment le plus grand Je l'ai On l'a vu tout le monde en fait Ah vous l'avez vu ok Jérôme Niel Jérôme Niel il était tellement bien Merci Jean-Michel Piche Il était très bien Moi j'en ai un nul mais allez Salut bande des salopes Si t'as mal à la gorge tu peux me manger Anyway Je vous aime putain Ah Jérôme Niel Ah Jérôme Niel Si t'as mal à la gorge tu peux me manger Très bien C'est vrai qu'avec Jérôme Niel il est pas mal Euh bon Un petit cadeau On offre toujours un petit cadeau Fouin C'est ça le cadeau pour moi déjà Un deuxième que dis-je Oh des chaussures Un troisième cadeau même quasiment On a deux cadeaux là dedans Deux cadeaux On en a un je sais même plus Ah oui T'attends pas à des trucs comme d'hab Alors qu'est-ce qu'on a un super cadeau Ah oui non c'est bon C'est bon que tu peux C'est ouais Alors en fait je sais que t'aimes On sait même tous les deux que t'aimes bien les blagues Les livres de blagues Ah bah merde oui bien sûr Il est pas ouf Il est pas ouf Un petit livre de blagues 100% blagues crado 100% blagues crado Crado J'adore tout ce qui est crado Est-ce que je peux ? Ah bah ouais ouais Regale nous Ah bah non c'est fini là c'est ça ? De quoi ? Parce que moi y'a un jeu que j'adore c'est le jeu Non mais le jeu Tu peux jouer Non mais le jeu où il faut deviner la chute Ah bien sûr Alors ça nous l'a créé sur notre émission d'ailleurs Il est peur de regarder qu'il l'a fait Alors Bah celle-là elle est extrêmement connue celle-là Ok Tu vas peut-être dire ça souvent Celle-là aussi d'accord Et cela dit Pierre Lapin avait amené un livre de blagues Qui datait des années 87 Où c'était des blagues extrêmement beaufs Extrêmement racistes et tout Je les connaissais toutes Donc j'étais assez Ah non mais il y en a Je pense que tu m'en connais pas mal Je suis profite pour dire Jérôme Biel Jérôme Biel Ah oui Alors maintenant on dit juste Non mais là j'allais pas la imiter pour Et Biel Quoi Biel ? Une Biel ? C'est un truc de mécanique Stéphane Il y a Jessica Biel aussi Euh Un cannibale Ultra crade attention Ah ok Ame sensible Pourtant c'est pour les enfants Ah non mais c'est faux C'est vraiment pas du tout Ah d'accord c'est pour les enfants Ah oui c'est un truc pour les bébés Un cannibale entre dans un restaurant Et commande Un garçon s'il vous plaît Et donc là réparti derrière Ah non c'était vrai Moi aussi je ferais qu'on jouait au jeu du coup Ah je ferais qu'on jouait au jeu Bah non non J'en lisais une Moi je veux jouer au jeu Mais vas-y Ah toi tu veux jouer ? Bah moi je veux jouer Ah bah d'accord Je suis invité putain Ah oui c'est vrai Ok d'accord ok Vas-y régale nous je lis Donc en fait je sais pas si les gens ont saisi pendant la conversation C'est le jeu du Florian Gazon C'est le jeu du Florian Gazon Pour le coup on faisait dans les premières réunions de Golden Moustache Non je l'ai le bouquin Et c'est lire un début de blague et deviner la suite Et on faisait ça dans les premières réunions de Golden avec un livre de Florian Gazon Donc on est sur un comble Quel est le comble pour un canard ? Ah c'est de se taper dans un coin J'allais dire un truc comme ça D'aller au coin On se rapproche De pas être du coin Elle est pas si bien De pas être du coin Elle est En vrai c'est quasi ça De manger de la confiture de coin Non mais Stéphane est proche quoi On peut presque te t'en accordé D'aller au petit coin coin Ah La doublette La doublette est bien Elle est bien Elle est bien Extrêmement crade Ok Elle est 100% cradeau celle là Ah oui cradeau Parce que crade c'est C'est crade Je dirais qui est Michel quoi Cradeau c'est quoi Allez histoire d'eux hein Quel est l'insecte préféré des italiens ? Oh dis donc L'insecte préféré des italiens Si Le plus Le mille pattes Oui Avec la Pas mal Très cradeau hein Mais oui Oh la vache c'est nul ça Ah bah vas-y Ah oui Ah non mais là c'est nul C'est ce qu'on aime Que faut-il faire Si on aperçoit un groupe de zombies Autour de sa maison C'est nul hein Chercher c'est nul Fermez la porte C'est un truc actuel C'est presque mieux Euh C'est nul Que faut-il Euh Ranger son cerveau Euh Attends Un groupe de zombies Autour de sa maison Ouais Que faut-il faire C'est même pas quelque chose que tu fais Enfin si ouais mais Pfff C'est pas fou Euh Le chat vous pouvez jouer évidemment hein Ouais On cherche la fin On cherche la chute Quelqu'un qui dit déménager Oui c'est une bonne idée C'est plus drôle C'est plus drôle C'est vraiment plus drôle Euh Ah oui Léo A t'as raison Un rapport avec Halloween Ouais c'est ça T'as trouvé hein C'est espéré que ça soit Halloween Ah ouais C'est une énigme en fait C'est une belle veille Bravo le ouf Ouais franchement euh Ah oui voilà il y en a plein Mais bon je vous le dis quand même Le com pour une contentionniste C'est se plier en 4 Bah ça marche Mais c'est pas ça Putain Euh Euh Tirez son coup Non Euh Ah c'est crado C'est crado C'est crado Donc on l'a pas là Non vous l'avez pas Alors euh T'as dit ce tordre de rire toi Ah non c'est tordre de rire C'est ça C'est ça C'est mieux C'est mieux C'est mieux Euh je saute euh Les plombs Enfin oui c'est la même chose Ils sautent Euh Je saute Euh Un repas Un repas Un repas Un repas Après c'est pas le repas qui saute c'est Euh Je saute J'en ai mis jambes Euh Ohlala Ah Je saute euh Un jour férié Rien à voir Rien à voir Eh une crêpe ça marche Une crêpe ça marche Non c'est un pop corn Ah bah oui Mais tout marche Ah mais tout marche Tout marche Alors c'est marrant Ça commence comme un truc qu'on connait Mais ça s'amène pas pareil Qu'est-ce qui est jaune Et qui devient tout bleu Au bout de quelques minutes C'est pas bien Un poussin euh Au pôle nord Ouais ça marche Un poussin assis dans la neige Ouais c'est vrai Mais comment tu veux Ouais mais je suis humoriste Non bah ouais Euh Si y'a pas pire Peut-être une 100% crado Parce que là euh C'est vrai que c'est censé être crado hein Tout ça hein En fait je pense que c'est le côté pseudo-humour noir pour les enfants Voilà C'est pas genre euh Monsieur et madame Ça aide à digérer Ça aide à digérer Ont une fille Comment s'appelle-t-elle ? Oh la la C'est pas ça que je voulais voir La réaction Ça aide à digérer Oh la la Aspire Euh non je vais dire aspirine Pas du tout Euh Une fille hein Ça aide à digérer On voit la phrase hein On voit la phrase hein Euh Genre un truc pété Ça aide à digérer Ouais t'es proche qui brûle Peter Euh non Un truc en roth à la fin Ouais 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 Vous allez vous brûler vous brûler Non euh On cherche une fille hein Ouais 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 Euh Tu l'as Stéphane Tu l'as Stéphane ? Euh Ch... Chier Chier Le prénom chier Chier dans ton ben Vous étiez Chier toi Roth avec roth Claude ça roth Claude ça roth Ouais ouais Joli Ah bravo c'est qui Ah on l'a Queen Queen Jivek il a Dorothée Dorothée ça va bien Ah non elle est dégueulasse Elle est très douée Elle est très douée Elle est très douée Ouais C'est nul Oh c'est nul Tu sais quoi je vais le garder Je te l'offre pas Est-ce que vous passez un bon moment là ? Je crois qu'on vient de perdre 600 viewers Ouais Non non Allez un dernier Euh... Attends non ça c'est une blague Ça se devine pas Euh... C'est mieux avec le Florian Garon Ouais 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 Je l'ai hein Avec toi tout le temps ? Je l'ai acheté en livre numérique Allez ok allez Un volcan déménage à côté d'une colline et lui demande Tu pètes le feu ? Ouais Euh... Il l'emménage à côté d'une colline et il lui demande Désolé je vais peut-être faire un peu de bruit Pas mal Ah... Pas mal Ouais elle est pas fumale Ça vous dérange ? J'ai la coulante Si je me lave j'allais dire mais... Ah tu voulais le début t'es bien Ça te dérange pas si ? Ça te dérange Pas si je prends ma douche ? Non Si j'ai la coulante ? Ah ouais on l'a ouais Si je fume Ça te dérange pas si je fume ? Ah oui elle est bien Ouais elle est mignonne Pas crado du tout Très mignonne Ah si Avec la coulante Avec la coulante J'ai une méga chiasse Ça te dérange ? Bah merci beaucoup Bah rigole-toi Ah oui ça te reste tacle Elle nous aimait le lire Bien sûr Deuxième cadeau assez peu utile aussi Mais on sait que t'aimes bien les petites guilleries C'est trop bah dis-donc C'est une petite lumière pour faire tes stories Instagram Ah bah écoute c'est parfait parce que j'en ai déjà une Non non mais non celle-là elle est beaucoup plus petite Ecoute tu peux aussi repartner avec ça Ecoute non c'est bon Non mais j'en ai une mais elle est beaucoup plus grosse que celle-là Bah oui elle est particulière Elle est particulière Sans doute parce qu'elle est beaucoup plus Elle nous a coûté assez cher je ne vais pas te cacher On peut le lire Bah écoute sinon tu l'offres à un abonné Qu'est-ce que t'as au livre numérique parce que les gens n'ont pas entendu ce que t'avais acheté Bah on le dit ou pas ? On avait peur de vous fâcher C'est énorme en fait C'est énorme en fait Oui parce qu'il faut que ça se clipse Mais attends j'ai envie qu'il y a une Il y a une Comment dire Il y a une lentille là il y a un truc non ? Bah non c'est pour mettre le Ah oui il y a peut-être un fisheye en même temps Oh Oui wide angle lens Ohlala Mais attends c'est pas du tout compatible avec Si avec le Oh si il faut juste le mettre sur la bonne lentille J'ai peur de dégumenter ça Là c'est possible Attends il y a peut-être pas de pile Parce que bon faut pas déconner Si si regarde quand il y a le petit truc là Ah oui Si tu l'enlèves ça veut dire qu'elle est déjà Ah il y a déjà une pile dedans Franchement C'est quoi je pense que même juste pour la pile Ah non en fait faut enlever ça en fait avant J'ai sursauté Ah oui tu vois Clippez le sursaut si youplay S'il vous plaît clippez le sursaut Ah oui t'essayez de l'enlever comme avant Ouais ouais en fait faut enlever le Franchement le prix que je l'ai payé c'est le prix de la pile Attends mais on peut le montrer un peu plus près Oui peut-être on peut ici même Oula Un petit euh bon déjà bam Ah oui la pile ne marche pas par contre Il m'a fait peur le con T'as fait peur à courger ton optimiste Oh pardon Euh bah la pile on est sur du zéro cul dedans Ah bah c'est parfait Ah ou alors il l'a Bah ça m'étonnerait qu'il la mette à l'envers De base Ah non mais ça peut être Il la mette à l'envers pour pas que ça Mais là quand même Carrie Fisher Ah Pas mal Petit moment tech effectivement Mais attends il y a pas un sens C'est pas impossible que ça marche pas On est habitué Ah il y a deux piles Mais ça va Pour le prix ça vaut le coup franchement Tu vas acheter ça Tu veux dire des trucs que t'as deux piles Pour le prix ça vaut le coup Ah oui c'est moi j'ai fait C'est moi j'ai fait deux piles Bon bah écoute les piles on est à l'air au top Non mais peut-être que ça détecte Ah regarde ça appuie là il y a un mou Ah oui Non attends C'est marrant ça marche exactement comme le cadeau qu'on a offert à Trinity A savoir vraiment ça va éclairer deux secondes sur toutes les missions Oui c'est vrai Tout ce qui fait de la lumière faut qu'on arrête alors Ecoute t'as un fichail déjà Tu relances le jeu pour la fin ? Tu nous prépare ça ? Bien sûr Non j'en profite Pendant que tu bricoles Bah attendez moi je reste là les gars Tranquille Tu voulais une Playstation 1 ? Ah oui bah oui c'était la petite anecdote que vous m'avez demandé Et bah écoute si tu veux la écouter parce qu'on va te faire jouer un jeu de Playstation justement Ok Ah ça marche hein ça marche Ça marche le wide angle ? Oui bon qui du coup sert pas à grand chose vu que sur l'iPhone 11 Pro il y en a un Ça fait quoi si tu mets le wide angle sur le wide angle ? Alors pas con Pas con Mais alors attends c'est lequel ? C'est le plus grand je pense Le plus large C'est celui-là Et bah c'est tout bonnement impossible de le mettre dessus-ci Je vais le mettre à l'envers Parfois c'est vraiment le meilleur à ce qu'il depuis le début Merci Merci C'est impossible Non c'est impossible de mettre sur le Sur le jardin d'Eden Ah bon ? C'est trop loin C'est trop loin Ça fait ça Vraiment pas ouf Ah si ça fait comme un oeil de boeuf un peu Et alors du coup je peux mettre en revanche le wide angle sur le téléobjectif Après sinon tombe le wide angle c'est l'avantage Tu peux l'enlever Eh c'est pas si mal fait Franchement C'est vrai que j'ai l'impression qu'on fait une émission technique là T'as fait un plan serré Stéphane Ah Ah ça crée un volage Je crée toi j'enlèverai totalement Alors attention On va faire donc les amis On va terminer l'émission comme d'habitude par la game castée La game commentée On va faire une partie endiablé Et on va rajouter la petite subtilité C'est un peu la suite Ah tu peux nous mettre l'image Stéphane On a le reveal du jeu Je sais pas si ça marche en plein écran J'espère que ça marche Ah c'est bon On l'a pas en plus À la résolution Et ouais non on l'a pas en plus grand Alors tu nous bidouilles un truc Stéphane C'est bien Regarde Adrien Ah non pas du tout 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 D'ailleurs oui euh Donc ce que je disais c'est que Il y aurait... tu disais pardon Je t'ai coupé il y a une utilité Oui non On va faire comme on a fait avec Simon Astier Bon bon on va faire euh Ça nous ennuie pas si je le fous la boule Non 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 Gardez pile quoi C'est la première fois qu'on nous dit ça Bah elles ont pas l'air d'eau Pourtant on en offre des cadeaux de merde hein Non 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 mais il y a peut-être un truc que j'ai pas compris C'est la meilleure émission mais c'est les moins bons cadeaux C'est vraiment ouais Prends un truc derrière hein T'en viens de passer Voilà on va jouer euh... Je disais voilà on va jouer à Warpath Jurassic Park Donc un autre jeu Jurassic Park qui est sorti sur PS1 effectivement Sur PS1 Je me mets là du coup ? Euh oui mais t'inquiète C'est donc comme le visuel le laisse comprendre Un combat de Dino D'accord Oh bah regarde il y a une petite démo Bon bah il y a une cinématique Ah on va jouer l'un contre l'autre C'est bon pour toi la technique Tu vas jouer contre Julien Un combat de Dino au pire C'est pas... Ah mais il y a l'Ankylosaur Il y a l'Ankylosaurus L'Ankyl Je suis obligé de le prendre Et il y a le petit Narval-Bal Ouais C'est un petit Narval Narvalo à Narvalo Et qu'il faut lancer dans le panier derrière C'est ça En même temps Alors en fait à la fin de chaque manche On fera un lancé Il y aura moyen de doubler ce nombre de points Voilà Sachant qu'on ne sait pas au bout de combien de points on gagne Juste pendant Parce que je crois qu'on a mis un gros défi à Stéphane Parce qu'on lui a évidemment pas prévené Vous regardez Donc quand vous avez dit Ohlala Juste avant tu disais que tu voulais jouer Tu voulais une Playstation Donc là c'est un jeu de Playstation La transition est toute faite Alors je l'avais eu T'as fini par l'avoir mec T'avais une anecdote sur un Noël avec une Playstation Raconte pas tout de suite Adrien Parce qu'on te voit pas Ou alors va en colère Alors proche toi Je te lance dans des... Ah c'est bon c'est bon c'est bon Ne bouge plus Ne bouge plus Ne bouge plus Oui mais pardon Je suis sûr que ça marche très bien Je suis sûr que ça marche très bien En fait Donc moi j'étais Quand j'étais ado Pré-ado Je sais plus quand elle est sortie la PS One Elle est plus loin de me dire sur le chat Je voulais Vous les geeks Non mais 94 Donc j'avais 14 ans Tout bêtement Voilà c'est facile à calculer Je voulais une PS One Donc j'avais demandé à mon père Enfin j'avais dit je voudrais une PS One Et mes parents étant divorcés Moi j'allais faire cette année-là Noël Chez mes grands-parents avec mon père Mes grands-parents qui habitent dans le sud Et j'étais tout seul C'est à dire qu'il y avait mes deux grands-parents Mon père et moi Donc on partait plutôt sur un emmerdement Voilà Assez continu Et j'avoue que moi j'étais un peu dans l'espoir d'avoir la PS One Pour pouvoir y jouer Et donc Oh ! Et donc arrive le moment des cadeaux Et mon père me fait aller machin Il a un petit sourire espiègle et tout Je me dis ah c'est bon ça y est c'est la PS One J'ouvre la boîte et dans la boîte Il y avait ma Super NES À moi Ah oui ! Qu'il avait foutu dans la boîte Mais c'était juste un carton Et dedans il y avait ma Super NES Et donc je vois une console Et très vite je me rends compte qu'en fait c'est ma console Et il me dit ah bah ouais mais attends Si tu veux la PS One Faut que tu payes ta part Ca coûte cher et tout machin Donc moi je m'énerve Parce que je me dis mais c'est quoi ce cadeau de merde C'est quoi cette blague déjà que je me fais chier Je le dis pas comme ça mais tout ce qui se passe Tout ce qui se passe dans ma tête c'est ça quoi Je me dis mais attends Non seulement je viens me faire chier chez mes grands parents et tout Et en plus tu me fais une blague et tout Donc je m'énerve Là t'as mon père il se marre Tout le monde se marre Tout le monde se fout de ma gueule Enfin je crois qu'on se fout de ma gueule Et il me fait Allez ! Et il sort une autre boîte Et il y avait ma PS1 dedans Ouais on m'avait fait ça avec la Gamecube aussi Avec une Gamecube en polystyrène Et en fait après il y avait la vraie aussi Bon tu copies mes anecdotes Non mais je savais pas Jusqu'au bout ça c'est un petit tout quoi Bah non le mec Ouais 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 Tu la connaissais pas tu l'aimes l'entendre Et voilà Et donc voilà j'avais joué je me rappelle On sait que c'est pas le plus comique Valentin Non c'est pas lui Ou alors justement pour se couvrir Mais du coup j'ai joué à X Games Je sais plus comment c'est le truc Tu peux lui faire du roller ou du skate de bitume ou quoi Tu connais les sports extrêmes Ouais j'adore les sports extrêmes Le BMX Pourquoi tu te mords ? Mais non mais t'adore le BMX Salopard Ça marche pas ? Ça marche une demi-seconde Je suis en train de faire une fois Il y a un faux contact je pense Non en fait je crois que ça appuie pas assez Ils font un téléphone très épais Et attends mais ça c'est pas Non mais je pense pas que Moi je pense que Pardon Je me permets mais ça je pense que c'est juste Il y a pas de Non c'est juste mou Ah non mais je t'ai dit En fait ils font un téléphone très large Pour que ça appuie beaucoup dessus Il faut un Blackberry Non mais là il y a un Mais c'est pas un faux contact là là Bon est-ce qu'on a un geek réparateur Il faut une N-Gage Ça ne marche qu'avec une N-Gage Tu vois voilà Bon bah voilà Ouais ça marche C'est bon Pourquoi tu veux le jeter ? Ça marche très bien ce cadeau C'est là qu'on voit Le coût de l'achat des fois Peut avoir un impact sur le matériel C'est là où quand je te dis Mais on va là-bas Vraiment il y a de tout On peut dire C'est la fameuse marque QSS Donc je me demande Pourquoi là Ça ça marche Le wide angle qui ne servira pas Voilà Écoutez je le fais gagner Ah Mon père m'a ramené une chaussette Au lieu de la Super NES Mais j'ai tout de suite compris Que c'était une vanne Oui bah après Il y avait une vidéo atroce D'un gamin Qui avait pas sa Xbox Et c'était horrible Ah ouais Et c'était pour de vrai Et c'était pour de vrai Parce que moi je me souviens D'une vidéo Où il y avait des gosses Et il les filmait Mais genre Ils avaient un paquet Et dedans Ils foutaient un truc merdique Genre une orange Ou un truc comme ça tu vois Et je me souviens Qu'il y avait une vidéo trop mignonne Bah il y a des gosses Qui pètent un câble Genre c'est de la merde Et il y avait un gosse Mais il était tout petit en plus Il avait genre 3-4 ans Il ouvrait son paquet Et puis il y avait Je sais plus Un truc nul Genre une orange Et il faisait genre Ah merci Il jouait le jeu genre Ah c'est sympa et tout C'était trop mignon quoi Le gosse Il voulait pas vexer Alors que c'était clairement Un cadeau de merde Il voulait pas vexer ses parents C'était trop mignon Bah pour dire que j'ai J'ai pas un coeur de pied Je m'émeut des choses On est parti du coup C'est moi qui joue contre C'est toi qui joue contre En tout cas j'imagine Vous connaisserez Le jeu s'appelle Bagarre de Dino Warpath Le passage de la guerre Warpath Jurassic Park Bah je crois qu'on va échanger Parce que le câble est plus long La balle c'est ce petit normalo Et qu'il faut lancer Alors est-ce que Et toi tu veux aller à la réception Ou quoi Et donc tout à l'heure Quand on avait dit On va installer un panier de basket C'était un sac en papier carrefour Le panier de basket Deuxième clip C'est dans ma gueule Ca je trouve c'est un peu Une copie quand même De Mister B quoi Un peu genre sur Ah oui Bah après Mister B Il était panique Je rentais déjà Bah ça restera On demandera à le mettre quand même Donc voilà Le panier Ah C'est le sac carrefour Est-ce que tu veux tenter Il faut faire maintenant Bah je crois que c'était pour doubler C'est pour expliquer aux gens Le Donc voilà Faudra que tu le lances Bah on joue Et après pour doubler ses points Exactement C'est pour doubler C'est assez compliqué Ca va Ca va faire le démo Pour le moment Vous pouvez vous entrainer A aller dans Versus A aller regarder les touches Non mais on se regarde Sur cette manette C'est l'incro-directionnelle Donc si tu veux Je vous ai les essais Ok très bien Et donc il va Donc nous On va pouvoir jouer tranquillou Ils vont aller commenter cette game Comme si c'était incroyable Je prends Ranky Un petit game de show évidemment J'ai pris Ranky moi Oh fou de show Par contre moi du coup On est inversé par rapport au peu Les graphismes ils sont pas mal Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le handicap Oula Bon on va le mettre Je mets comme toi Je mets comme toi Putain On se fait une petite game d'entraînement les amis Pour voir comment ça se passe Magnifique ça Magnifique ça qu'un force tendu J'avais un truc auquel j'avais pas dit mais je déteste le jeu de baston moi Non mais t'adore les dino C'est vrai Mais j'ai pas mis dans le questionnaire parce que vous ne me demandiez pas Si on a dit quel jeu sur lequel t'aimais pas Ah bah c'est ça Tu vas voir celui-là en plus répond bien Assez peu Allez bon j'ai mis parce que tu carriversais là Oui je m'occupe pendant qu'il Fight One Qu'est-ce qu'il fabrique avec sa chaise de gaming Non mais je sais pas c'est le trafic Comment ça va le chat ? Est-ce que vous avez passé une bonne émission parce que là on va bientôt couper On finit sur cette game castée Quelle heure est-il ? Il est déjà 23h10 23h10 déjà Ça va Ah putain je m'enlève tout le monde Aïe 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 ok on va vite Non 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 t'inquiète On fait un BO combien Stéphane ? Je sais pas c'est vous qui avez joué au jeu Bon là de toute façon on s'entraîne Attends on se recule un peu et on essaie de les toucher Ok là c'est le coup de queue Ah oui mais quel petit réglage de son Attends Mais il a qu'un coup le mec On peut pivoter On peut te protéger avec Qu'est-ce qu'il a ? Et ça tu peux faire des pas chasser Ça c'est un Tone c'est là que je fais ou quoi ? Ok alors on se bouge au milieu là plutôt Et Alors normalement nous est-ce que ça marche bien ? Bon allez on y va Allez vas-y Voilà je... Attends Attends Ah putain il me bouffe carrément toi Je vais l'embaisser un peu l'ambi quoi de l'embaisser Et... Et on est bon On va baisser un peu le son du jeu Dites nous si c'est bon Chez vous Parfait le micro Nickel 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 Bonsoir à tous Bonsoir à tous Bonsoir Stéphane Salut la valise Ecoute Comment ça va ? Ça va très bien merci beaucoup J'ai vu Clément Offlot qui vient pour la première fois Merci beaucoup Vous êtes plusieurs d'ailleurs encore merci pour ce soir La petite coutume de la fin d'émission C'est de commenter la partie castée entre eux Donc là c'est Julien contre l'invité Absolument La semaine prochaine ça tourne Voilà on tourne à toutes les parties Peut-être que moi un jour j'aurai le droit de jouer On ne sait pas hein On ne sait pas Mais voilà Et la petite subtilité c'est que là on doit en plus lancer un petit nerval que je viens de recevoir Hop là La petite nerval balle qu'on va lancer Qu'ils vont devoir lancer dans le panier de basket Enfin le panier de basket Dans le pochon Absolument Et qui va doubler les points c'est ça s'ils aient bien compris Tout à fait Allez on fait un test de tir Et bien sûr S'il vous plait Un test de tir On teste le Oh c'est à côté C'est raté Absolument Le quel son est trop bas Parce que eux c'est normal Eux ils vont pas parler Mais peut-être le son du jeu vous avez besoin un peu du son du jeu Parce que nous on va parler par dessus tout le monde Je vous rajoute un petit peu Petit son du jeu Hop 2 points et 1 point et c'est le premier à 10 Nous alors Ok on va essayer de parler à peu près du micro Alors Stéphane Et voici Je reviens avec les règles tout simplement parce que je les avais pas Ce sera le premier à 5 points Une victoire de dinosaure c'est 1 point Un panier c'est 2 points supplémentaires Et du coup voilà c'est le premier à 5 points on va voir Si jamais on se rend compte que c'est trop facile Ce sera le premier à 10 D'accord Donc le tir du panier Vaut 2 points Vaut 2 points Et une victoire de dinosaure vaut 1 point 1 point D'accord En lisant si on peut un maximum de choses qui peuvent passer dans le chat Donc n'hésitez pas à mettre des mots marrants et on essaiera de les caser Comme faire se peut Voilà on va rentrer tout de suite dans la game Moi j'ai une dernière question Hop c'est parti Est-ce qu'on va la voir tirer ? Ah non on va pas pouvoir D'accord ok On ne va pas pouvoir Ah sauf si on... ah bah non Je prendrais celle là pour la montrer sinon Ouais ouais mais ça va tonguer Que se passe-t-il ? Qui est à droite ? Qui est à gauche ? Je suis bien du bon côté Je suis à gauche Un styrak Ok Et Adrien On rappelle donc qu'Adrien c'est le raptor du coup Absolument Ok très bien On va jouer donc le raptor joué par Adrien Nel contre le triceratops ou le styrak apparemment Ou le protoceratops qui est aussi un dinosaure avec une seule corne C'est pas un triceratops voilà c'est ça Allez c'est parti Et oui ce sont des dinosaures donc du coup pas de chats humbles pour eux hein Evidemment C'est parti J'espère qu'ils vont pas tomber sur une map avec des giboulets parce que les giboulets C'est pas très bon Pour les dinosaures Alors chaque partie étant deux points gagnants Chaque partie étant deux points gagnants Est-ce qu'on contre un point un point ? Un point un point Ah Une manche un point Bah ça va être un bordel La partie c'est un point et c'est le premier à cinq ça va marcher Je sais pas Bon joué Allez c'est parti Y'a un mec en plein milieu Y'a un mec Il faut surtout pas le bouffer Un spectateur Que fait la régie Que fait la régie Que fait les vigiles surtout Un très très bon coup de corne de la part de Jules Fenouille C'est ensanglanté partout Ça devrait être interdit au moins de 18 ça Oulala Un bon coup dans le cuir chevelu de la part du Raptor C'est parti Et le pauvre personnage qui est en plein milieu malheureusement Qui s'est fait encorner par Par le Protoceratops Et y'en a un autre qui arrive Là il y a une brèche dans les tribunes C'est terrible Allez On est quasiment à une première victoire d'Adrien Maniel Non Je réponds C'est d'ailleurs totalement l'inverse Un snowdito en plateau Le Raptor Et voilà C'est la première victoire de Julien Avec son... Triceratops Un coup Alors ça c'est un très beau coup Rapide comme un cyclomoteur Absolument Absolument C'est sûr que Pas de vélib dans cette game Allez c'est reparti Deuxième Non c'est la manche le point Et donc du coup c'est un BO3 Tu avais pas bien... Oui c'est pas bien expliqué Allez c'est parti On reprend Oulala Quel embardé de la part Du Triceratops Et là c'est quasiment imperfect C'est quasiment imperfect Pour le Stirac Là Julien l'embroche C'est vraiment... Meniel c'est un kebab Voilà Voilà ce que c'est Quel escarmouche entre les deux Entre les deux joueurs Allez c'est reparti Attention il est au sol Il est au sol Oh le grand coup de canard Oui Et voilà c'est une deuxième victoire Pour le Stirac Donc un point Pour Julien Ce sera le premier à 5 Il a le droit Il a le droit Un petit bonus En jetant le Narval Voilà absolument On passe au tir du Narval C'est parti Allez attention Le tir De Narval Attention Et c'est que quand on a gagné qu'on peut tirer ? Eh oui Donc là je peux passer à 4 Ah oui c'est vrai que c'est con C'est pour renforcer tout Oui non vous voulez en faire la route Ah non mais c'était bien Comme on faisait l'autre fois L'autre il peut annuler Ah oui non c'est celui qui perd Donc là toi T'as deux tirs Deux tirs Donc tu peux même me passer devant Tu mets de les deux bains Moi je suis perdu Je suis perdu dans nos propres règles Non c'est ça Ouais ouais Ok Allez en plus le basket c'est pour moi T'es un peu fanat Aïe 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 C'est malheureusement à côté pour le joueur Méniélite Il y a deux tirs Il y a deux tirs Les gars expliquez moi les règles avant Parce que franchement là c'est n'importe quoi Quelle catastrophe Quelle catastrophe Donc c'est un point à dire Tu n'as plus fait de plus que Si on le veut Non pardon Tu fais un point à dire Oh putain C'est un point à dire ouais non ? Ah bon d'accord Oh la vache Et c'est préparé comme émission Donc attendez je répète pour les spectateurs En gros En gros celui qui perd a le droit d'annuler finalement Enfin de récupérer un point s'il met deux paniers tout simplement Donc là il y a un partout Ok on part sur un pachycéphalosaurus C'est pas ça ? C'est un panier un point Oui un panier un point Oui un panier un point il a le droit à deux tirs Donc il peut mettre jusqu'à deux points Ah bah je mettez vous d'accord Parce que c'est un berdier là En tout cas Voilà la décision En tout cas voilà il y a du beau jeu Il y a du beau jeu Il y a du beau jeu on repart dans cette deuxième game Donc on rappelle le score Oui bien sûr Qui est de 1-1 1-1 C'est le premier à 5 Et c'est le premier à 5 C'est le premier à 5 Et ben comme quoi on n'est pas rendu Allez c'est parti C'est parti On va jouer avec un Quels sont ces Ah j'ai pas révisé mes dinosaures On a un pachycéphalosaurus à droite Et un allosaure à gauche Moi j'y connais moi Un giga Mais les noms c'est... Ils ont pas eu les droits Allez c'est parti On tente le jump du côté de l'allosaure C'est parti On tente les coups Allez à gauche à droite Oh un bon coup de boule Et oui c'est le point fort de ce dinosaure Alors il y a un petit Il y a un petit qui est passé Merde Qui joue qui ? Que fait le vétérinaire ? C'est Adrien Méniel Qui vient de donner un bon coup de bélier De ce triceratops De ce tyrannosaure Quel jeu de jambes Quel jeu de jambes Quel jeu de jambes on peut dire hein ? Lequel des deux sera dissident Oh ! Et voilà c'est une victoire Oh la la Encore ? De Julien Ah ouais Alors là Il est parti en game barai Mais ça n'a pas suffi malheureusement Un bon huracan Ca fait toujours son effet Allez c'est reparti Deuxième fight C'est bon Adrien Méniel a trouvé une technique A savoir faire le même coup en boucle Et ça devrait pouvoir porter ses fruits Allez on tente On tente encore les coups de boule Avec ses deux espèces de curbs Qu'il y a sur son crâne C'est la toupie fourchette Qui est tentée Euh Très très belle toupie fourchette Elle a été Elle a été Elle a été Elle a été Sur l'eau du côté d'Adrien C'est compliqué Oh la 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 Il s'est fait retourner comme une vulgaire crêpe Un jour de Mardi Gras Est-ce qu'on peut parler de Fatality ? J'ai bien l'impression Fatality guacamole Mais attention Si Adrien est peut-être pas C'est peut-être pas son fort les jeux de combat Mais le basket ça c'est son fort Absolument c'est là où il peut faire la différence dans ce match Donc au rappel Il a le droit à deux coups Donc potentiellement Il peut euh Dépasser Allez C'est l'heure de transformer l'essai C'est parti Oh C'est juste à côté malheureusement Attends je remets bien monsieur Pas mal Vous pouvez essayer de jouer chez vous Par contre ça marche qu'avec les 5 cartons Adrien Minuel From downtown Bang Et malheureusement c'est encore à côté Un véritable coup du Narvalo absolument Un coup du Narvalo 2-1 Pour Julien Mais non 2-1 ça va vite On est à combien là ? Ouais le premier à 3 sinon Bon le premier à 3 Les règles changent tout le temps Allez On repart dans le fight Fight qui va s'avérer décisif Parce que Fais un petit rappel des scores ma bonne valise Bien sûr il y a 2 hein Donc là si Julien gagne Il gagne Allez c'est parti On sélectionne On est plutôt sur les carnivores Du côté d'Adrien Oh 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 Et on répond avec un Un bon mashup Un stout show Un stout show Un stout show versus sacro Mais accro à quoi à la baston j'ai l'impression Du côté d'Adrien Minuel Allez attention c'est parti On va sélectionner Une map à son avantage Allez c'est parti Regardez moi Ces 2 Ces 2 beaux combattants là Qui vont s'affronter Quel beau bestiaux nous avons là Ah oui Attention hein Ce n'est pas un combat de catch Mais on est pas à l'abri De voir quelques escabeaux Bien sûr Le coup de la cordelette Devrait pas tarder à arriver Allez voici Nous sommes dans un bon appart Hop là On est directement dans les laborantins Dans les laboratoires J'espère qu'on va pas attendre C'est parti Allez attention Sa joue de jambes Des petits jeux de jambes Adrien Menia joue accro A droite de l'écran Et ça le frappe au niveau de la nuque Au niveau de la nuque Alors qu'il est à terre C'est incroyable Oh le tour d'Iké De la part d'Adrien Menel Qui va directement Se mettre un coup de queue Dans la tête de son adversaire directement Il utilise les prémolaires Il utilise les prémolaires Pour lui dire voyage voyage Allez c'est parti C'est parti Quelle victoire écrasante Regardez moi Ces petites esquives Nous saluons également Nos amis herbivores Qui nous regardent Ouais C'est parce qu'on lit aussi Ce que dit le chat Allez c'est parti Deuxième fight On a 1-0 Du coup pour J'ai pas regardé Non c'est pas vrai J'ai pas regardé C'était Adrien Meniel Qui nous a mis le premier 1-0 Ça tourne un peu Ça tourne un peu du côté de Fenouil Ça y est Allez on passe à l'offensive 2 hits Hop là Ça saute On essaye de On essaye de De s'affronter sur les mêmes coups Dans le même style de jeu Et là c'est compliqué On donne des coups dans le vent Pour Julien On a essayé le coup du lave-linge de la part de Julien Mais ça n'a pas marché Adrien qui n'est plus qu'à quelques coups d'avoir la victoire Adrien qui a gagné grâce au coup du tourniquet et de la charrette Ça fait maintenant 2-2 C'est génial Oh c'est beau Et attention Car là Mon bon Valentin Si Si notre ami Julien M'est ce panier Il gagne Il gagne sur un arval Il gagne la manche C'est l'heure C'est l'heure Attends il a fait du basket Bah non bah C'est pas là Non mais Je voulais dire un truc Excuse moi Allez Sachant que t'as fait du basket La tension est à son comble On sait pourquoi j'ai arrêté Le joueur se concentre Et c'est à côté Quel dommage Nous allons procéder au second tir On y croit Le chat Allez c'est parti Et malheureusement c'est à côté C'est à côté Quel dommage Quel jeu C'est dommage Il y a 2-2 Ah donc la finale mon cher Stéphane Va se jouer Absolument Sur ce combat Ce combat de accro Adrien Maniel qui a l'air de garder accro Parce que ça a bien marché Il est accro Ce dinosaure finalement c'était facile Et ouais ouais bien sûr Et on voit on a vu qu'il avait un Il a développé un Un système de jeu assez Le Raptor Assez prononcé Allez c'est parti Petit contre grand Et oui attention le Raptor On rappelle qu'il a été joué par Adrien Sur la première manche Et qu'il n'avait pas fait mouche Face au Triceratops Qui n'était pas un Triceratops Mais plutôt un Protoceratops Tout à fait Mais la technique de jeu de Julien Est vraiment pas la même On a peut le remarquer Absolument Allez C'est parti L'attention est à son comble C'est dinosaure Une musculature A faire paler un ours brun Les mandibules Absolument Incroyable Et on a choisi la map de San Diego La station service Oh la la Je peux vous dire que ça va pas être de la rando C'est pas une partie de randonnée C'est parti directement avec Adrien Mignel Qui donne un bon coup de boule C'est parti On joue de la queue On joue du miso C'est parti Ça va très très vite Mais attention Petit parlata Mais attention Très rapide Et très roublard J'ai l'impression que pour le moment Adrien pourrait faire un Carpaccio de Julien Attention le kebab qui passe en plein milieu Eh oui Là c'est un beau mashup Mais là je pense Eh oui Adrien Qui commence à prendre l'avantage Et qui lui fout Un beau coup De talon Dans le nez Mais là il y a une différence de taille Attention parce que Alors là si Adrien Regagne une nouvelle fois Là c'est la victoire Et puis Julien ne peut pas changer de dinosaure Il est sur un petit dinosaure Il est obligé d'assumer son choix Oh la la il a pris feu Oh non 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 Il a pris feu Est-ce que la vitesse va l'emporter sur la taille C'est la question qu'on se pose tous Oui potentiellement Allez Julien ne fait pas ton pantoufla Reviens dans ce match un petit peu Allez c'est parti Ah oui il reprend l'avantage Il reprend l'avantage Il revient Malgré sa petite taille On joue avec les phalanges On joue avec les phalanges Allez Faut pas rester au sol Faut pas rester au sol Faut bien On a pas eu de coups spéciaux Parce qu'il y a des coups spéciaux Dans le jeu Faut aller à l'offensive Aïe 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 Il a shooté le cleps Il a shooté le cleps Est-ce que vous avez eu ça ? Le raptor qui a shooté le cleps Attention attention il n'est plus qu'à Il a pris beaucoup de vie malheureusement Il doit utiliser alors qu'il est à terre Peut-être qu'il est en train de rattraper vraiment Il est comme sur un trampoline là pour le moment Oui et là ça va être compliqué Ça va être compliqué Et plus qu'un hit Et c'est la victoire pour Adrien Meignel Aïe 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 C'est fini Mais attends Aïe 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 Mais oui mais oui mais bon Les clébards c'est Pour l'honneur Julien Il pourra encore avoir deux coups de narval Ah mais absolument Tout peut se jouer encore au coup Julien pour l'honneur Pour l'égalité Tu peux avoir un petit coup de narval Ah oui On l'enthousiasse Oui bah ça va aller vite Vous allez voir ça va être raté Attends mais pour l'égalité Euh non bah si t'en mets deux tu On joue jusqu'à quelle heure ? Bah là il y a 3-2 Il y a 3-2 ouais Allez C'est vrai si tu mets les deux tu gagnes Si tu mets les deux tu gagnes Ok il y a 10 suspense Ok Tu t'en mets un Il y aura moins de suspense dans 15 secondes Donc je vais arrêter toute la départ Oh ! Oh ! Oh la 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 Aïe tiens tiens Est-ce qu'on joue pour la chaudeu ? C'était pas loin On joue pour la chaudeu ? 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 Oh merde Oh merde Non mais là c'est n'importe quoi Là il n'y a plus rien Il n'y a plus rien C'est fini Et voilà C'est une fin de game Aïe Une belle victoire d'Adrien Meignel Tout à fait Une très belle victoire d'Adrien Meignel Qui était pourtant mal parti Absolument Absolument Mais il a su revenir dans le match Et puis saisir les opportunités quand il les avait Je crois qu'il n'avait pas son dinosaure au début tout simplement Il n'avait pas son main comme on dit dans le gaming Et il l'a trouvé Absolument Allez c'est reparti On se retrouve en plateau Tout de suite Aïe 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 Je pensais être en contrôle Et puis là c'est le dernier Je ne sais plus quel dinosaure t'as pris là L'accro Ah c'était difficile L'accro Grosse différence Et moi je me suis fait attaquer Vous avez vu par des chiens Je ne sais pas si ils t'attaquaient Ah si si il y avait du sang Ah oui En plus c'est la première fois On en râle Si si il y a des dégâts de décors Parce que je me suis pris une caisse qui s'est enflammée J'ai perdu de la vie dès le début Mais vous n'avez pas fait d'attaques spéciales Je crois qu'il y en avait Ah bon ? Je ne sais pas comment les faire Mais je crois qu'il y avait des trucs Moi j'en ai fait un à l'entraînement Ah bon ? Bon bah euh Bon bah un petit débrief sur ce jeu Y'a de rien peut-être Bah ça résume assez bien à ton avis sur le jeu J'ai l'impression Il était suffisamment pauvre pour que je puisse gagner On y ait jamais joué Ah bah pareil moi c'était la première fois Oui non mais au moins il n'y a pas trop de technique quoi Par contre toi tu me disais appuyer sur les deux boutons Ça n'a jamais marché Alors oui moi ça marchait pas En vrai c'était ma technique Mais ça dépendait Au début ça a grippé comme dans Tekken Ah oui c'est ça Mais ça marchait effectivement plus après Donc je crois que j'ai perdu là-dessus J'ai essayé de m'acharner à le prendre C'était stylé J'essayais mais ça n'a pas Effectivement ouais ça ne marchait qu'avec certains dinos je pense Mais euh Bon bah bravo du coup écoute Bah après tu es vainqueur Je suis ravi C'était très très beau à regarder en tout cas On va on va finir l'émission il reste un truc à faire Bien sûr Regarde moi cette belle table C'est où tu veux Une table sur laquelle tous les invités d'Askip sont passés et ont signé Il y a vraiment de Bon là il y a un petit espace là C'est pas mal Je prends la petite caméra si on veut On veut filmer un petit peu Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission on va s'arrêter là-dessus On va héberger On va héberger quelqu'un pour que vous puissiez être redirigé vers quelqu'un d'autre Ah ça c'est sympa Ça c'est le bon esprit de Twitch C'est les Twitch bien sûr Ça je connais Ah il y a Pierre Lapin qui est en live Bah voilà c'est tout trouvé Alors hop là Hop là Oh là là Je crains de voir rien du tout Oh là là On prend ton temps hein Oh là là Il signe à côté du Simon Astier Ça c'est peut-être pas par hasard tu vois Ça m'a tout l'air d'être une manette de gaming Exactement j'allais même C'est ce que j'allais écrire Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission Est-ce qu'il y a des séquences que vous avez bien aimé Et d'autres que vous avez moins bien aimé On a peut-être le temps de lire quelques petits retours avant de Est-ce que vous trouvez que j'étais top comme invité par exemple ? Vous pouvez le dire Je sais pas Je fais pas de mal Hop là Euh Euh Manette Un soleil non ? Oui Ne répondez pas Bah tu crois qu'on en a Oui oui Et d'autres Ils sont rincés Moi bien Il est mauvais perdant Le jus fenouil Pardon non je suis J'ai regardé Pierre Lapin pour pouvoir l'éthergir après Il est facile On est d'accord que Oui Il y a des Je suis sur une belle épaisseur là de trait là Parce que c'est l'homme l'artiste On a changé de truc Il cadre vachement bien Julien Oui Ah pardon j'aurais pas du tout Ah non je peux pas les reprendre C'est bon c'est bon je cadre Je disais le chat en même temps Avec le meilleur comédien de sa génération ça ne peut pas être qu'une grande émission Oh la la Que de compliments C'est si faux mais c'est gentil Il peut pas s'empêcher de dessiner ce con là Voilà Regardez le Oh c'est sympa J'ai pas non plus Il y a des gens qui voilà Qui prennent plus de place que d'autres C'était le bordel ce soir Pire que les fois précédentes Je sais pas si c'est un compliment ou un Je sais pas Allez je mets des coeurs partout Pour rien c'est loin de se coucher Allez qui a dit ça ? Tu peux mettre son nom et puis mettre Un truc Super émission Avec l'homme le plus drôle internet Et tu vas être encore plus drôle qu'à ce livre Voilà J'aime bien quand on dit l'homme le plus drôle d'internet Parce qu'il y a toujours C'est l'homme le plus drôle C'est d'internet quand même C'est quand même A chaque fois c'est ça C'est qu'on dit jamais du monde Ou de trucs C'est d'internet Oui et on ne dit pas coloris Mais le riglurant Ah oui ça c'est coloris Ah oui Parce que c'est expliqué entre pas en tête Ca coloris Super émission j'étais pas là Bah parfait Bon bah merci beaucoup les amis On se retrouve lundi prochain On n'est pas encore sur lui avec qui Mais c'est en discussion Tout à fait Mais voilà Ca se règle La semaine d'après On a Kian Kojandi Qui sera ici Oh Ah oui bah oui attention On reçoit Bah visiblement pas le comédien Le plus drôle d'internet Mais quand même Le deuxième peut-être Le deuxième peut-être Non voilà c'est très sympa Et ensuite on fera Pour finir cette année 2019 Une double une double noël On fait une doublette lundi mardi C'est 16 17 si je me trompe pas Le 16 il y aura plusieurs invités Ce que je crois pas qu'il y aura Si il y aura au moins Lucien et Nicolas Bernot Voilà déjà Et les autres en attente Deux femmes Ce sera deux hommes deux femmes Et c'est encore en discussion On est pas encore sur pour les deux femmes Donc il y aura quatre invités en tout Et le lendemain c'est encore en discussion Encore on a les pistes Deuxième émission de Noël Donc voilà il reste encore Du coup quatre émissions Avant la fin de l'année Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Allez voir les replays sur Youtube Youtube à ce qu'il te plaît N'hésitez pas à aller voir les réseaux aussi de Paul Qui est juste ici Qui fait les magnifiques photos Qui a fait des photos toute la soirée Qu'on a même tweeté là déjà Et qu'on a mis sur Instagram N'hésitez pas à suivre Stéphane et Valentin Sur leur Twitch aussi respectifs On vous mettra les liens de toute façon Les petits liens là Hop là Oh parfait La vitesse d'exécution de Stéphane Et Adrien sur Instagram ? Sur Twitter ? Oh plutôt sur Instagram Adrien Meignel Tout attaché Parfait Quoi d'autre rien Non surtout Instagram Voilà C'est ton réseau C'est mon réseau J'aime bien les stories Parce qu'il y a un côté Ça disparaît Il n'y a pas de Maintenant t'as une lumière pour t'éclairer Bien sûr en plus Donc là vous allez voir mon visage Avec une définition excellente Tout sera très bien éclairé Oh ça marche parfaitement Non Ça marche Euh Mais le mien en plus Bon outre le fait qu'il marche Qu'est-ce que tu n'utilises pas ? Il fait pas Il est rechargeable en fait C'est pas des piles Ouais Tu l'utilises régulièrement en plus Non c'est vrai C'est un réglage en fait Nous on a le pif hein Pour les cadeaux dans l'émission Bon voilà Ça par contre Tu ne touches plus ça marche Ouais Allez terminé Bon on s'arrête là-dessus Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous Ah 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 Quel est le comble pour un chausson ? C'est la pire blague C'est d'être mal chaussé ? C'est de... C'est de... C'est de... De tomber dans les pommes ? Chausson C'est de...